Bonsoir, mais tu dis de la merde, mais non mais je dis pas de la merde, c'est de ta faute, bonsoir les gens, tu vois en plus je fais des conneries putain, ce soir formation aérospatiale avec professeur Miller, professeur bonsoir comment allez-vous, bienvenue au centre aérospatial de Perpignan, c'est une question purement formelle, je connais rien à foutre, putain tu me casses les couilles, il faut savoir qu'on est en retard parce que ce glandu me dit, oh j'ai eu la flemme ce soir, putain, je sais pas sur quoi on va jouer, et du coup on se prend la quiche depuis tout à l'heure pour savoir quel jeu, et à un moment donné il me dit, putain, je suis en train de télécharger Star Citizen, 20 gigas, j'avais envie de rien foutre, et je me suis dit Star Citizen ça me semble le truc tout indiqué, parce que je pense qu'en matière de glandouillage interactif, alors non si, il y avait ton jeu d'hier, Rock Simulator, pendant un moment je me suis dit putain une coppe là dessus ça serait stylé, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on va vite tomber un point de blague, En vrai sur Rock Simulator, je pense que les gens nous auraient aidé en posant des questions, tu vois, et puis comme l'a dit Julie, il faut penser caillou, être caillou, et je pense que c'est très important. Je crois que Julie a une consommation un peu excessive d'acide et d'autres produits chimiques. Comme toutes les écrivaines, tu sais c'est des hippies, bientôt ça sera interdit les artistes. On a échappé à Rock Simulator, Dieu merci. Ah bah on peut vous punir avec ça, avec Jacques, on est assez con pour le faire quand même. Moi je suis débile, mais alors il est encore plus fort que moi. On a complètement la capacité de... Tu veux créer ton personnage là ? Oui, alors il faut quand même que je dise bonjour à Youtube, parce qu'après, oui, il n'y a pas les introductions, tout ça. Youtube, on est sur Star Citizen. Bonsoir Champiche, comment vas-tu ? Sachez que je ne pourrais pas changer de tête dans le jeu, donc tout ce que je fais est irréversible. Je te rassure, le mien il a une belle tête de vainqueur. Oh putain lui, il a tellement une bonne tête, Julie. Sachant qu'il y a un mode copain. Regardez, il a l'air en pleine forme. Oh non. Tu veux que je te montre un bug rigolo avec le visage ? Quand on sera in-game ? Ah ouais, ouais. Je te montrerai un bug. Tu dois relancer le jeu pour la friendlist. Je veux éviter de me faire attaquer par des malandrins. Il faudrait peut-être que j'ai une bonne tête. Le champital, lui, je l'aime bien, lui. Attends, parce qu'il faut que je relance le jeu, parait-il. Comment on fait après pour changer ? Voilà, j'ai tout coupé et je relance. Accept. Pourquoi c'est grisé en dessous ? Je ne peux pas sélectionner en dessous, là, bro, et tout ça, les A's et tout ça. Alors attends, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais t'envoyer Freeman sur ta chatroom. Il va te guider, parce que je ne vois pas tout ce que tu es en train de faire. Donc, changement, toujours pas de barbe, d'une boustache, d'une boucle dans l'espace. Ah putain, docteur Classep, là, c'est terrible ce que tu es en train de me dire. C'est terrible. Comment ? Je voulais vraiment qu'il ait une tête de compte. Du coup, je vais accéder. Bonsoir Justin, bonsoir Neskine, bonsoir Le Bois d'Acier. Oui, 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 tu confirmes. Après, il va te demander où tu veux vivre. Et ça, c'est encore autre chose. Tu ne peux pas sélectionner les trucs en dessous ? Ah si, c'est bon. Ah, les coiffures. Ah oui, oui, tu peux changer la couleur des yeux, tu peux changer la couleur de peau, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux être une femme aussi. Tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas un problème. C'est moi qui est trop con. En fait, ici, il y a la tête et ici, il y a les... Quoi ? Je ne comprends rien. Salut. Tu vas y arriver. Attends, je suis en train de me loguer parce que, putain. Ah si, on va les sourcils bouger, regardez. Hum, je suis un petit peu imitatif. Ça ne marche pas, la listre d'amis, mais ce n'est pas grave. Jax doit l'avoir. Ah bah si, ça y est, elle est apparue. Ça y est. Je vais sélectionner mon front. Ah, tu es dans le menu, je t'attends. Regardez, j'ai un regard beaucoup plus intelligent comme ça. Et le nez ? Un petit nez ? Non, je veux vraiment inspirer confiance. Putain. Cet homme en fond. Il a l'air de douter de la vie. Est-ce que tu leur as dit aussi que tu as un vaisseau maintenant ? Oui, j'ai un vaisseau. Il a vendu son âme. Alors, je l'ai pris le moins cher. Il a pris la Kangoo de l'espace, mais elle est très bien. Mais, sache, alors, je n'ai pas une Kangoo. C'est ça, Cora. J'ai une Kangoo, maintenant j'ai une pio. Je suis très content. Comment je change mes cheveux, Franck ? Oui, oui, t'inquiète pas. Alors, attends, parce que je... Freeman, Pat, vous me dites quand vous êtes OK, je vous inviterai et j'inviterai Jack en dernier. D'accord ? Non, non. Oh oui ! Il aura un skin à 10 bouts. Je ne sais pas. J'ai peur de la tronche qu'il va lui faire. Ce n'est pas très exotique au niveau des couleurs, je trouve. Non ? Tu ne trouvais pas ? Trop exotique côté couleurs, couleurs de peau, tu veux dire ? Jack est un enfant. Oui, je sais. Je sens que ça va être compliqué. Est-ce que tu veux qu'on t'achète aussi des fringues ? Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Je ne peux pas faire un punk, c'est impossible. Regardez, il n'y a même pas la... Je peux zoomer à rien ou pas ? Non, je ne peux pas. Ah, je peux faire le coup. J'ai une barbe. Putain ! Bonsoir, notre. Ok, pour moi. D'accord. Ah, je me fais une petite glotte. Regardez ! Un punk ! Mais non, ce n'est pas un punk. Arrêtez donc. Le nez, ça... Pour la contre, c'est tout en anglais. Attends, tu t'es fait une crête de punk ? Tu sais qu'on ne la verra pas avec ton casque. Merci Pat. C'est vraiment de la merde. Merci beaucoup à vous deux en tout cas. Je peux pas ? J'aimerais vous voir le haut de ma carrière. Allez, c'est parti. Oh mon dieu, c'est toi. Par contre, il va kiffer. Et maintenant, il va falloir que tu choisisses un endroit où tu dois pop. Alors, en vrai, moi, je suis à ce qu'on appelle AERAD. AERAD 18. Alors, je vais quand même te donner une définition des différents lieux. Attends, Stanton System. Oui. Ensuite, Select Location. Oui. Et je vais te... Alors, non, non, je t'explique. AERAD 18, ça doit sacrément piquer. Alors, non. Parce que... AERAD 18, on est plus sur une ambiance Blade Runner, tu vois. Très industriel, etc. J'ai Aurisson, Lorville. Lorville, pardon. Lorville, c'est très Blade Runner. AERAD 18, c'est cyberpunk. New Babbage, d'accord. C'est... Imagine un univers vraiment spatial, mais très propre. Ils sont tournés vers la nature, tout ce qui est nourriture saine, sport, etc. D'accord. Faire des sortes un peu de hippie. Je pense que ça colle un peu à mon personnage. Je vais faire un truc très RP. Oh, non, tu déconnes. Tu vas pas m'envoyer un New Babbage, putain. Non, non, mais dis-moi ce qui t'arrange. Moi, je m'en fous, parce que je n'ai aucun. Ok, ce qui m'arrangerait, c'est AERAD 18. Parce que je suis à bas, Jenny Point. AERAD 18. Oui. Serveur Location, Best. Non, 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 ne fais rien. Ne touche à rien. Alors, tu es dans le menu, tu n'as rien touché d'autre, à part ce que tu as marqué AERAD 18. C'est ça, j'ai mis Stanton System, AERAD 18. Alors, tu vas recevoir une invitation. Ok. Est-ce que tu l'as reçue ? Attends, je vais faire 7 Asprimaries des résidences. Pour l'instant, je n'ai rien qui s'affiche. Ah, merde, il faut peut-être que tu te connectes pour la première fois. Oui, je fais 7. Oui, oui, fais 7. Normalement, tu vas être in-game et je t'inviterai sur ma partie. D'accord ? Ça marche. En fait, tu fais 7 et ce qu'on va faire, c'est que tu vas couper et tu vas relancer. D'accord ? Ça sera peut-être plus simple. J'avais déjà essayé le jeu il y a quelques temps, mais le problème, c'est que je n'avais pas assez de RAM. À l'époque, j'avais 8 gigas. Oui, oui, Alzis. Je sais, mais piano, piano. Ça devrait être beaucoup plus agréable. Et puis, j'avais envie de rien foutre ce soir. Du coup, je me suis dit comme... Alors, il faut savoir, je coupe le siffle à M. Jackplay parce qu'il est bavard comme une pie. Il faut savoir que c'est M. Jackplay qui me l'a proposé. Ce n'est pas moi. Donc, c'est pour ça. Tu es toujours là, Jaco ? Oui, je suis toujours là. Alors, est-ce que tu as poupé dans ton lit ? Attends, attends, c'est un loading. D'accord. Une fois que tu auras load, tu seras dans ton lit. Tu vas juste sortir dans ton lit. Je vais te guider, d'accord ? Et tu vas couper après. D'accord ? Ok, ça marche. Bon. Adibou 3 en costume de fée. Merde, vous n'aurez pas Adibou en costume de fée. Vous aurez costume de fée avec Adibou autre chose. Voilà, c'est tout. Oui, ils ont voté pour les 10 000, Jack. Ils veulent Adibou en... J'ai 64 gigas, Yosh. Putain, le mec, comment il se la pose ? Yes, ça y est. Je suis coincé. Non, non, je suis coincé. Non, non, tu n'es pas coincé. Tu es sur ton lit ? Oui. Y. Tu me dis quand tu es debout. Ah, il y a une touche pour se lever ? Oui, mais après, je peux te montrer les touches action, mais pour le moment, je fais court et je te montre... Je suis dans une salle d'autopsie. Non, tu ne peux pas être dans une salle d'autopsie. Tu es dans une chambre. Pourquoi mon personnage, il est tout grand ? Ah si, je peux courir ? Non, 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 cours pas. Non, cours pas. Tu vas faire échappe et tu vas faire exit to menu. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et tu me dis quand tu es dans le menu. Je t'ai dit. Voilà. Normalement, tu dois avoir une demande d'invitation. Tu vas la recevoir. Enfin, quand tu y seras. T'inquiète pas. Ok. Bonsoir Krasaru. Bonsoir Benjou. Concentre-toi. Tu me fais peur quand même. Parce que ce que je vais faire, ce n'est pas que c'est dangereux. Ça demande un peu d'attention. Un jeu où on ne te dit pas comment sortir. Tu te dis qu'on rêve. Une excuse pour grander, mais c'est exactement ça. Si, ouais, online, j'ai Franck. Ah, super. Alors, ne bouge pas. Normalement, tu fais oui. Parce que c'est moi. Ça vient de moi. J'ai accepté. Tu as accepté ? Voilà les gens. On est partis pour faire une grosse fête. T'es sûr que tu as accepté ? Oui. J'ai fait petit V. D'accord. Je vais te la renvoyer quand même à tout hasard. Vas-y, vas-y. N'hésite pas à faire des renvois. Est-ce que tu l'as reçu ? Oui, c'est bon. Il y a des gens. Yes, tu y es. Jacques, plus avec deux A parce que j'ai ripé sur ma touche. J'ai pas cherché. Tu peux le faire. Je te montrerai comment on le fait. On peut le faire. J'en peux plus de voir. Alors, tu es prêt ? Attends, c'est toi le leader ? Oui, c'est moi le leader. Parce que c'est moi qui vais prendre en charge. Tu prends les gens. Après, t'es une catastrophe. Alors, je vais pas aller sur le best parce que le best, j'ai peur qu'il y ait des couillasses du genre des bugs, etc. Quoique, on peut. Ouais, on peut aller sur le best. Oh, bah écoute. Alors, je lance la partie. Normalement, tu vas avoir l'écran de loading. Ouais, c'est bon. D'accord. Je vais te guider. D'accord. Et pendant ce temps-là, moi, je te rejoins sur Aera 18. D'accord ? Ça marche. Tu paniques pas, j'arrive. Ok. Bon, tu sais, c'est pas vraiment trop le genre de la maison paniquée. Il a utilisé ton référal. Une fois que tu seras au volant, je dis pas. Non, non, mais t'inquiète pas. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que tu veux piloter ton vaisseau et je te guide ? Ouais, je pense qu'il vaut mieux qu'on procède par étapes. Déjà, peut-être reprendre une petite prise en main, apprendre à marcher, m'élever... Salut, chronique, on veut-tu ? Que tu me montres où sont les barres, parce que tu m'as dit qu'il y avait des barres. Mais non, j'ai pas dit ça très sec. Et puis après, je vais réacommer. Tu m'as trouvé très sec quand je t'ai dit je vais te guider ? Non, 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 mais j'aime bien quand t'es directif. Tu sais, quand tu prends ce petit ton un petit peu avec ton petit accent de ton, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les teutons. J'aime bien. Après, évitez de parler trop des privés, mais voilà. C'est pas une secte, Star Citizen, vous me faites chier. J'ai parti pour un démineur avant le décollage. Oh, mais attention, moi, je peux déminer. Bonsoir, Zérobe. Non, non, mais vous inquiétez pas. Là, il va y avoir de la maîtrise absolue. Et Franck, il faut que tu montres comment on mine. Alors, une chose à la fois. Déjà, on va faire des missions un peu tranquilles, un peu chill. Déjà, il faut qu'on aille, je me souviens, il faut déjà qu'on aille acheter des fringues. Mais pourquoi des fringues ? Mais t'as une undersuite. Ah, j'ai une undersuite. Non, mais allons à l'essentiel. Alors, tu me diras. On essaie peut-être de montrer aux gens. Parce que moi, chez moi, les gens ne connaissent pas le jeu, en fait. Oh, putain. Ne me dis pas ça. Pour ceux qui sont encore réveillés, ça serait bien de leur montrer des trucs un peu... Voilà. Alors, il y a Freeman qui me dit je crois que le serveur est cassé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais quitter. D'accord ? Je vais faire un Alt F4. On va tous faire un Alt F4. D'accord ? Et je vais vous réinviter. D'accord ? J'aurais pas dû choisir Best, j'aurais dû choisir ma... Ah, attends. Ça load ou pas ? Ça load ? Ça load ? Ça load ? T'es sûr ? Oui, oui, ça load. Parce que quand il y a des ralentissements comme ça, ça veut dire que ça load. Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Ça y est. Il y a des ralentissements, normalement, tu dois être sur un lit. Oui. Tu fais Y. Voilà. Oui, je connais. Je suis bon, là. Voilà. Alors, je vais venir te chercher. D'accord ? Alors, pendant ce temps-là, toi, tu vas sortir de l'immeuble. Là, tu es dans un immeuble. Ok ? Ok. Pourquoi je suis lent ? C'est normal. Ta vitesse de course, tu peux la réguler avec molette. Plus tu montes ta molette, plus tu cours. Moins tu montes ta molette, tu la diminues. D'accord ? Tu marches. Oui. Ok. Si tu fais C, c'est accroupeton. Et si tu fais X, c'est à plat ventre. Ah, j'ai fait C, j'ai sorti une seringue. Ah non, pardon. Fais R pour la ranger. Il ne se passe rien. C'est en clavier américain, j'imagine ? Non, non, non. Appuie longuement sur R. Normalement, tu vas la ranger. Ah oui, c'est bon. Voilà. Si tu fais CTRL, accroupeton. CTRL, accroupeton. Oui, c'est bon. Voilà. Et si tu fais X, tu te mets à plat ventre. D'accord. Voilà. Je me relève. Je suis en train. Comment je me relève ? Tu fais CTRL et ensuite barre d'espace. Je n'ai jamais plus énergé de tout ça, Franck. Je risque de mourir allongé par terre. Non, tu ne peux pas. Comment on ne voulait pas ? Non, non, t'inquiète pas. Tu fais F, c'est ce qu'on appelle la touche action. Tu restes à longuement appuyer sur F et tu vises la porte. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, attends. Est-ce que tu veux un truc rigolo ou tu veux que je vienne te chercher quand même un peu plus classe ? J'essaie de sympathiser avec les voisins. Bonjour. Je ne sais pas ce que je te prends pour venir te chercher. Est-ce que j'ai le mercurie ? Ah, putain. Est-ce que tu veux faire un tour dans une cellule de détention ? Non, je ne vais pas te punir. Je vais d'abord prendre le Warden. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas piloté. Attendez, il faut que je trouve la sortie. Ah, c'est pas pareil, Paty. Après, c'est sûr, c'est différent, quoi. Mais pourquoi mon personnage ? Il avance tout doucement. Il n'y a pas un mode, une marche un peu plus vive, tu vois ? Molette. Il faut que tu roules ta molette vers le haut. Ah, d'accord. Et normalement, ça va augmenter ta vitesse de course, tu verras. Bonjour, madame. Salut, Clito. Personne ne va me parler. Non, parce que tu as des PNJ. Ils ne sont pas bavards. D'accord. Salut, Gargare. Comment vas-tu ? Shift, c'est pour courir, effectivement. Mais je veux lui montrer la molette, parce qu'il peut réguler sa vitesse de course. Je me souviens de comment ça marche. Voilà. Pour sprinter à la volée. Oui, pour sprinter à la volée, tout à fait. Mais pour le moment, je vais juste lui donner cette touche, pour éviter de trop qu'il soit confus. Alors, ne t'inquiète pas, j'arrive, d'accord ? Oui, je ne suis pas inquiet. Alors, déjà, sors de l'immeuble. Ça, c'est un bon point. Eh, j'y arrive à sortir de l'immeuble, je te ferai dire. Nice. Salut, Picard. Non, mais je ne doutais pas que tu sortirais de l'immeuble. Ne t'inquiète pas. Je n'avais pas douté un seul instant. Je vais quand même prévenir le concierge que je suis en train de sortir. Bonjour. Ah, il me parle. Mais pourquoi je n'ai pas de son dans le jeu ? Ça, ce n'est pas normal que tu n'aies pas de son dans le jeu. On est d'accord. Tu n'as pas de son du tout. Ah non. Regarde dans les options peut-être. Parce qu'il y a peut-être un problème avec les options. Comment on fait pour sortir d'un dialogue ? Recule. D'accord, c'est bon. Attendez, on n'a pas de son. Ce n'est pas possible. Je prendra notre vaisseau pour repartir. Pour le moment, on va se contenter de ça. Merci. Il n'y a plus la crête. Mais si, il y a la crête. Alors, attends, je te vois. Tu es à 230 km de moi. 200... Ah, putain, c'est pas à côté. Non, tu rigoles, c'est juste à côté. Vous avez une flotte incroyable ? Je sais. Ah, ben voilà. Ma femme me le dit souvent. Ah, ben voilà, tu vois. Alors, ne t'inquiète pas, je suis... J'arrive. Oh, merde. Non. C'est bon, Franck. Je suis là. Merci, Louise, pour le raid. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue à tes viewers, ma belle. Je ne t'en sors pas, finalement. Je t'en sors bien. Mais oui, tu t'en sors bien. Je suis convaincu. J'arrive vers le spaceport. Ne t'inquiète pas. Toi, alors, une fois que tu es sorti de l'immeuble, tu me le dis, d'accord ? Et tu vas chercher ce qu'on appelle la plaza. Normalement, tu as des panneaux. C'est comme IRL. Tu regardes des panneaux et tu cherches la plaza. Et tu vas. Et normalement, c'est une grande boule. J'ai eu un bug, Franck. Mon personnage, il est mort. Je n'ai rien fait. Comment ça, tu es mort ? Oui, je suis mort. J'étais là, en train de marcher tranquillement. Je suis mort. Quelqu'un peut me confirmer cette histoire ? Là, les gens vont carrément te confirmer. C'est toujours J. Non, c'est Y. Pour se relever ? Mais non, mais tu n'es pas mort. Tu es tombé. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, quand tu cours trop vite, certains mouvements, tu te pètes la gueule. Mon personnage a de très bonnes jambes. Je vais bien. Il a l'hosto. Comment ça, il a l'hosto ? Je vais bien. Mais attends, qu'est-ce que tu fous à l'hosto ? T'es vraiment mort ? Mais oui, je suis mort sans un accident. C'est ça, Crasaurus. Je confirme, il est mort. Vous vous foutez de moi ? Non, je retrouve la sortie. Mais non, mais je ne suis pas mort, Franck. Il y a les airbontes. Non, mais vous trôlez. Oui, il a fait Lilou Dallas Multipass, mais sans le taxi. J'ai glissé, chef. Attends, tu t'es jeté ? Mais non, mais non. J'ai voulu sauter par tu la rembarde, mais je n'avais pas vu que derrière, c'était déligné. C'est mal indiqué. C'est pas vrai, cet homme. D'accord, t'es dans le lobby. Écoute, reste ou tu es ? J'arrive. Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, je ne bouge pas. D'accord, reste ou tu es, j'arrive. Je suis dans le hall. Au moins, il a un vêtement. Attendez, il est vraiment au hôpital ? En papier, certes, mais il a un vêtement. Mais non, mais il est vraiment mort ? Mais vous vous foutez de ma gueule ? Mais comment t'es mort ? Est-ce qu'il y a une vue à la troisième personne que je vois, mon personnage ? F4. F4. Parce que je pense que là, on a un moment de gameplay, les gens veulent voir ça, tu vois. Pourquoi j'ai pas la TC ? Le virage est serré, là. Il faut que je... Franck, je t'attends à l'entrée de l'hôpital. Oui, oui, non, mais j'arrive. Je suis en cours, j'attends que la TC me donne un hangar. Pas de souci, pas de souci. On attend la TC, de toute façon, je sais bien. Il y a un mec en train de prier dans la rue. Je vais aller me repérer un peu dans la rue. Voir un petit peu ce qui se passe. Éventuellement, si j'arrive à trouver un bar. C'est vrai que tu m'as dit qu'il y avait des bars. Ouais, enfin, moi, le problème que j'ai, c'est qu'on ne veut pas me donner un hangar. Ouais, on va tenir par toi de rien. Oh, par là, il y aurait bien... Mais quoi ? Ah non, 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 ça, c'est à moi, ça. Bon, je vais repartir. À moins que tu veuilles me donner un truc, mais je doute. Écoute, je suis obligé de repartir pour revenir. Je reviens. Non, pas de souci, François. Alors, tu vas me dire exactement ce que tu as autour de toi. Alors, je sors de l'hôpital, là, de l'arrestation de l'hôpital. D'accord. Sors directement... Ouais, alors, sors de l'hôpital. Tu sors vraiment, dans la rue. Ouais, ouais, c'est en cours. C'est en cours ? Bien. Cet homme me fait peur, c'est pas possible. Ça y est ? Bon. Alors, une fois que tu es dehors, tu vas appuyer sur la touche I. Ok. Normalement, tu vas avoir ce qu'on appelle l'inventaire. Donc, si tu regardes en haut à gauche, tu as personnel local. D'accord. Attends, 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 attends. Parce que je ne suis pas complètement dehors, là. D'accord. Je suis un peu à l'entrée, tu vois. Je voulais rester au frais. D'accord. Tu fais comme tu veux. Voilà, j'y suis. I. C'est bon. J'ai beaucoup de classe. Alors, normalement, si tu es mort, tu as une blouse bleue sur toi. Tout à fait. Tu me le confirmes ? Bien. Alors, tu vas glisser, déposer ta blouse bleue à droite. C'est-à-dire, dans l'onglet qui est à droite, il y a écrit local tout en haut. C'est le local de la planète. C'est à toi, en fait. Tu mets ce que tu veux dedans. D'accord. J'ai une combinaison de bien, quoi. Oui, normalement, c'est une horizon, elle est blanche avec un casque blanc, c'est ça ? C'est parfait. Oui, c'est ça. Eh bien, tu l'enfiles. Il y a un casque et tout. Oui, tu l'enfiles. Ok, pour le casque, je ne vais pas mettre le casque. Il est vrai que tu me vois. Tu sais que tu peux l'enlever par la suite, vraiment. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux plus bouger ? Ah non, F4. Ah, voilà, c'est bon. On est bon. Je te vois, en plus, c'est ça le pire. Je ne sais pas ce qui est le pire. C'est de te voir ou de ne pas pouvoir me poser. Tu me vois ? Ah, tu me vois... Attends. Ben oui, je vois ton onglet, en fait. Si tu lèves la tête, normalement, tu devrais voir le mien et celui de Freeman et Pat, qui sont à 42 millions. Oui, mon personnage, je crois qu'il a des problèmes au niveau des torticolis. Il a beaucoup de mal à lever la tête, en fait. Alors, autre chose, ajuste la marche. D'accord ? Ne cours pas comme un bené. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas besoin de courir. Déjà parce que tu t'es touche. Non, non, mais là, je suis parti pour y aller plutôt lentement, ce qu'il préfère. C'est bien. C'est une bonne initiative. À mon sens, c'est une bonne initiative. En plus, ça ne me permet de visiter parce qu'elle ne me dit rien, cette ville-là. Oh, il y a un mec bizarre, là. Après, bon... Est-ce que je ne peux pas essayer ? Attendez. Je ne vais pas te mentir, mais Aira 18, c'est ma zone. J'aime beaucoup. C'est mon secteur. Redonne-moi mon chariot, toi. Il est en béquille. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de foutre dans l'ousto ? Non, je ne suis pas en béquille. J'ai trouvé un déambulateur. Tu sais que tu peux te coucher dans un lit et je te traîne avec le lit. Non, mais j'aime bien, là. Mon item, il est plutôt cool. Ah oui, mais ça, je n'en ai pas une seule seconde. Aller dans l'espace. Il y a un roc devant toi, attention. C'est boche, monsieur souris. Voilà. Est-ce que le spaceport veut bien me donner un hangar ? Ça, c'est à moi, ça. Il a du mal, hein ? Je te rassure, moi aussi. Hop, c'est bon. Je vais me rapprocher un max. Je ne suis pas Pipank. C'est ça. Je suis un punky hipster. Oui, il y a une référence à cette formidable série. J'espère que vous vous souvenez des chaussures colorées de punky Brewster. Putain de merde. Bonjour. Oh, il joue à art, lui. Ou alors une Apple Watch. Et arrête de faire semblant, mec. Les papy punks. Est-ce que tu veux que je m'avance vers toi ou tu as peur que je me perde et du coup, ça ne sert pas à grand chose que j'essaie de te rejoindre, tu vois ? En fait, la véritable problématique que j'ai à l'instant T, si tu veux, c'est qu'on ne me file pas de hangar. Oh putain, le virage, on ne te file pas de hangar, mais comment ça se fait ? Oh sinon, ce que tu vas faire, c'est que je vais te guider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, ouais. Vas-y. Alors, tu vas me dire... Allez, tu te trouves le airport, c'est ça ? Alors, ce que tu vas faire, c'est déjà chercher un panneau où il y a écrit « plaza » et tu vas aller jusqu'à la plaza. Pendant ce temps-là, je vais faire les hangars. Un panneau où il y a écrit « plaza ». Oui. Ouais, j'ai « city flight transit ». C'est ça ! Oui, oui, « city flight transit ». Parfait, parfait, parfait. Allez, on est parti. Fonds les ballons, les gens. Regardez ce speedrun. Ah, mais je ne peux pas sortir avec mon chariot ? Non, tu ne peux pas, parce qu'au-delà des portes de l'hôpital ou d'un certain secteur, tu ne peux pas sortir. Ah, je suis un peu triste, là. Bon, je vais le lâcher. Vraiment, on fait pour lâcher un chariot. Alors, tu vises tes mains avec « F » et normalement, tu peux partir. Enfin, il va te donner la commande. Je suis coincé sur mon chariot. Attends, si, si, attendez. Oh, putain, je suis un génie. Regardez, les gens. Je suis bloqué. Mais non, mais... Ah, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon. Bon, je vais le récupérer plus tard, de toute façon. Je te confirme, oui. Là, les gens, c'est très facile. Il faut simplement que je retrouve l'endroit des vaisseaux. Convention Chunter. Ah oui, ça a vraiment planté, en fait. Ah, Spaceport, c'est bon, ça ? Oui, oui, tu suis. Et normalement, tu vas prendre une rame de métro. Si on peut appeler ça du métro, mais oui, c'est un peu tout comme. Oui, mais tout à fait, mais en plus, oui. Alors, petit tuto, les gens, si vous souhaitez vous débarrasser du chariot, alors, soit vous faites comme Franck, c'est très compliqué, ou vous foncez dans un PNJ. Oui, alors, évitez, parce que sinon, ça bug. Ah, bah, j'arrive au métro. Ah oui, non, mais prends ton temps. J'arrive au métro aérien, nickel. T'inquiète, t'inquiète. Je m'en souviens de ça. Je m'en souviens de ça. Non, ouais, c'est ma faute, j'aurais pas dû prendre un best, j'aurais dû choisir un autre serveur. J'ai voulu faire confiance. Ok, c'est nickel. Alors, une fois que t'es dedans, par contre, pense à mettre le casque. Sinon, tu vas l'oublier. Mets le casque. Merde, oui. Non, mais t'inquiète, une fois que t'es dans le métro, tu t'en fous ta pisserie. Oh, putain, j'en fous de la gueule que j'ai. Heureusement qu'on a des casques. Et non, Manpepper, Jack m'a dit, j'ai envie d'un truc calme. C'est nickel. Il m'a dit, on passe sur Star Citizen. Let's go. C'est pas moi, je vous le promets. Bon, là, je suis de dos. Je vous le promets. Alors, le truc, c'est que... Alors, dis-moi, est-ce que tu es dans le métro ? Enfin, dans le métro. D'accord. Alors, tu attends la dernière station. D'accord, c'est jusqu'au bout. Tu vas voir, c'est très joli. Regarde un peu autour de toi. Il y a des néons, il y a des immeubles. Moi, j'aime beaucoup R18. Non, regardez, genre, c'est vrai. Il faut quand même reconnaître que le jeu est plutôt joli. Par contre, je me demande si je ne vais pas t'attendre. Je vais me mettre en stationnaire et je vais manger un morceau. Est-ce qu'on va pas ? Entry, update, community, price alert. Oui, oui, non. Sauf, tu ne fais pas attention. C'est une alerte sur les prix, donc ce n'est pas... D'accord. Ce n'est pas d'une importance capitale, c'est ça que je veux dire. De quoi ? Je n'ai pas de reflet. C'est normal, tu es un vampire. Ma combinaison aussi, c'est un vampire. Je n'ai jamais compris ça. En fait, les vampires ne se reflètent pas, mais normalement, leurs habits se reflètent. Il n'y a que eux qui ne se reflètent pas. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est bizarre dans les films. Vous avez un vampire qui est devant une fenêtre, enfin un miroir. Il ne se reflète pas, mais ses habits ne se reflètent pas. Mais si vous prenez les habits et que vous les mettez sur quelqu'un qui n'est pas vampire, la personne se reflète avec les habits. Ou alors, vous pensez qu'il y a genre une espèce de mécanisme qui détecterait via les habits que c'est des habits de vampires. La porte ne s'est pas ouverte. Ah, je n'étais pas tourné du bon côté. C'est bon. C'est bon, tu vas partir. Et normalement, tu vas voir, il y a un accès, mais on s'en fout, tu pars à droite. Et normalement, tu vas continuer tout droit, tout droit, tout droit. Tu vas passer des portiques de sécurité. Pour le moment, ils ne sont pas effectifs. De toute façon, tu n'as pas d'armes, donc ça ne sert à rien. Tu fonces. Ok, portique de sécurité. Alors là, je ne vois pas de portique, je vois une vitre. D'accord, mais toi, tu t'en fous, tu continues tout droit. Ah ouais, ouais. Et normalement... J'ai dû rater le passage. Alors si j'ai bonne mémoire, tu montes les escaliers et normalement, tu avais gauche et droite. Ah oui, c'est bon. Il y a des petits escaliers. J'ai un hall d'attente avec des horaires. Super, alors normalement, si tu regardes, tu devrais trouver des espèces de petites consoles jaunes. Ça rame du cul un peu, non ? Oui, un peu, ouais. Ça vient du serveur ou pas ? Ça peut venir potentiellement du serveur, sachant que moi, je n'arrive pas à me poser. Sachant que je n'ai pas d'ATC, donc je vais partir du principe que oui, ça vient du serveur. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on bouge par la suite sur Bargini Point. Donc, je vais te guider, d'accord ? Ok. Normalement, tu devrais avoir... Ouais, je te vends en plus, t'es à 1,4 km. Il y a des bornes... Non, c'est une poubelle, ça. Les poubelles sont très design. Oui, Isidore. Il est vraiment en train de faire une thèse sur pourquoi les vêtements des vampires sont invisibles ? Oui. Mais non, mais je me pose la question. C'est pas incohérent, quand même ? Non, non, c'est pas incohérent, bien sûr que non. Rien n'est incohérent, Jack, détends-toi. Ah, c'est bon, j'ai trouvé les pupitres jaunes. Oui ? Super. Yes. Ok. Donc là, je touche. Nickel. Ok. Ah oui, j'ai ma C8. Voilà. Et tu prends ton C8. Ok. Je clique dessus. Super. Et je fais quoi ? Retrive ? Voilà, retrive. Et normalement, il va te dire quel hangar. Et là, il faut que tu cherches les ascenseurs. Alors, ils sont de l'autre. On va retrouver les ascenseurs, les gens. Ne t'inquiète pas, les ascenseurs, c'est facile à trouver. Ne t'inquiète pas. C'est bon, hangar numéro 2. Voilà. On est bon. Alors, on a hangar 2. C'est où, c'est là ? Ah oui, c'est là, il y a des ascenseurs. Ok, c'est bon, je suis sur le coup, là. Ah non, c'est bon, j'ai une petite pastille, regardez. C'est bien fait. C'est quand même pratique. Quoique... Non, il y avait des ascenseurs, il fallait que je monte par là, je crois. Attendez, j'ai bonne mémoire, je crois. Oui, c'est ça, il y a des ascenseurs ici. C'est ça, Franck, hein ? Oui, oui, tu as des ascenseurs et si tu regardes, normalement, tu as les numéros. Hangar, etc., etc. Sinon, tu peux bind en F3 la demande de pad. Ça évite d'aller dans les menus à chaque fois. Il y a quelqu'un qui va me cardjaquer, Franck ? Mais non, pas du tout, ne t'inquiète pas. C'est dans un hangar. Hangar Elevator, c'est là. Hangar Elevator, c'est là ou c'est pas là ? Et hangar Elevator, si, si, normalement, tu ne t'es pas gouré, hein ? Hangar, c'est bon. C'est par ici. Ah, c'est bon, j'ai trouvé les... C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'y suis. Hop, yes. Tu prends ton temps, hein ? Oh, putain, là, je me souviens bien de la première formation, quand même, hein. Je suis bon, hein. C'était quel hangar, les gens ? Ah, le 2. C'est bon, on est bien, là. Tous goupilles. Après, il va falloir décoller, les gens, ça, c'est pas gagné, hein. Non, mais ne t'inquiète pas, je vais te guider. T'inquiète pas, tu apprends, c'est normal, il n'y a pas de stress, d'accord ? Oh, putain, il y en a, c'est 8. C'est quoi, là, là ? C'est parti. Ouais, regardez un petit peu, ça, c'est mon bébé, ça. Alors, tu me dis quand tu es rentré dans le vaisseau. Tu t'en souviens, j'espère. Ouais, il faut déjà que je trouve la porte. Je crois que ça va s'arrêter ici. Elle est où la porte ? Comment on rentre ? Alors, normalement, tu vas à l'arrière du vaisseau. Et normalement, il y a des espèces de petites pastilles bleues. Ça t'indique par où tu dois rentrer. Donc, tu as une pastille bleue, tu appuies sur F, tu ouvres. J'avais vu, hein. D'accord. C'est évidemment pour l'effet comique. Alors, surtout, quand tu rentres, pense à fermer la soute. Open de l'horreur. Voilà, enfin, je te dis ça, on ne sait jamais, tu vois. C'est ton gène. Allez, vous avez vu ça ? Un professionnel, les gens. Regarde, comment je ferme ? Après, si ça reste ouvert, ce n'est pas grave. Il y a un bouton, là. C'est ça ? Oui, il y a un bouton pour fermer la soute. Tu vises vers le bas et normalement, il y a écrit close. Ah oui, ouais. Putain, je suis vieux, mais pas ce point-là, n'écris pas si gros. C'est bon, on est dedans. Alors, tu vas aller de l'autre côté du vaisseau. Normalement, tu as un siège, tu fais F et tu t'installes. Putain, j'ai des sièges passagers et tout. Oui, oui, c'est ce que je te dis. Le C8, il est très, très bien. Tu as deux sièges passagers, un espace soute. Ce n'est pas dégueulasse pour débuter. Vraiment, c'est bien. C'est celui que je recommande, d'ailleurs. Pour les imictus, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, je le recommande. Il y a Herbachat qui me met. Je crois que quelqu'un s'est foutu de toi et le confie d'un vieillet chantilly dans le vaisseau. Mais non, voyons, Herbachat, le vaisseau est entier. Nickel. Alors, je suis dans le vaisseau. Tu t'es installé au cockpit ? Oui, c'est bon. Tu vas appuyer sur R. R. Normalement, il y a tout qui s'allume. Oh, putain, oui. D'accord. On vole. Ne panique pas. Tu vas appuyer sur F11. Tu vas aller dans Friends. Et normalement, il y a un truc qui s'appelle AERA18 Landing Service. Tu appuies sur le petit losange et flèche blanche. Et normalement, tu vas communiquer. Tu fermes avec F11. Tu refermes. Voilà, une fois que tu as communiqué, tu me dis quand ça s'ouvre. C'est bon, ça s'ouvre. Super. Alors maintenant, est-ce que ça s'ouvre par l'avant ou par le dessus ? Devant moi, devant moi. Devant toi ? Oui, devant moi. Tu vas appuyer sur la barre d'espace très légèrement. Regarde, je suis là, en fait. Très légèrement. Ne bourre pas. Attends, je te vois. Regarde, je suis là. C'est bon, je bouge. Regarde, je suis devant toi. J'avance. C'est moi, là. Je crois que j'avance. Et maintenant, tu appuies doucement sur Z. Doucement, doucement, doucement. Oui, doucement, là. Alors, je t'observe. Tu appuies sur N, s'il te plaît. N ? C'est pour rentrer les trains d'atterrissage. Et maintenant, tu vas lever le museau de l'appareil, d'accord, jusqu'à... Ah, ça y est, je vole. Oui ! D'accord. Voilà, là, nous sommes partis. Ça y est, il s'en souvient. Ok. Eh bien, écoute. Maintenant, toi et moi, tu montes juste... Tu mets le degré à 70-75 et tu arraches. Ah, tu m'incliner comme ça. Ouais. Oh, putain, attention. On va vomir. Là, il va y avoir du vomito. C'est bon, on vole. Super. Et maintenant, tu t'arraches de l'atmosphère. Ok. Je monte. Oui, c'est ça. Ton hangar était à gauche, Franck. De plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Un petit café. Oh, putain, attends, non, c'est bon. Je suis pas stabilisé. Alors, tu te mets bien droit à 70-75. Tu te mets paisible. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Il y a un turbo ou pas ? Oui, il y a un booster, mais ça sert à rien. Enfin, tu veux appuyer, c'est shift. L'altimètre, c'est en mètres ? Non, c'est en kilomètres. Au tout début, c'est en mètres, et ensuite, ça sera en kilomètres, oui. Après, tu es dans l'espace, donc tu ne prêtes pas attention à l'altimètre. En vrai, moi, je le fais attention que quand je suis en atmosphère. J'ai l'impression que je monte doucement, non ? Dis-lui de mousse crawl up. Ah, merde, tu ne l'as pas fait, c'est vrai. Utilise la molette de la souris pour pousser à fond le régulateur de vistesse à l'avant. D'accord ? Et tu appuies sur C. Ah, oui. Comme ça, tu n'as pas besoin d'appuyer comme un bourrin sur Z. Il le fait tout seul. Et après, C ? Oui. Ok, c'est bon. Normalement, tu as ton régulateur qui vient de se mettre à fond. Normalement, si tu as ton interface, à gauche, tu as écrit un truc qui s'appelle VEL. Attends, à gauche, un truc qui s'appelle VEL, où ça ? Alors, normalement, si tu regardes ton interface, à gauche, tu as 800, d'accord. Si tu joues avec ta molette, maintenant que tu appuies sur C, si tu scrolles vers le bas, ça diminue ta vitesse. Et si tu scrolles vers le haut, ça augmente. On est d'accord ? Ah oui, d'accord. Si tu appuies sur C, ça coupe ton régulateur de vitesse. Et cette fois-ci, tu passes en manuel. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux limiter ta vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, moi, par exemple, quand j'atterris... Non, non, je ne vais pas faire ça. Pour le moment, non, parce qu'on est en train de s'arracher de l'atmosphère, d'accord ? Et une fois qu'on se sera arraché de l'atmosphère, tu verras d'autres choses. Alors, toi, tu dois retenir un élément. C'est le gear qui est en bas à gauche. Le gear, c'est le train d'atterrissage. Là, par exemple, il doit être grisé. Ça veut dire que tu l'as rentré. Quand il est allumé, ça veut dire que tu l'as sorti. À droite... Tu peux le sortir, là ? Ça n'a pas d'effet, en fait ? Non, techniquement, ça n'a pas d'effet. Donc, tu n'as pas de... Et pourquoi on le rentre, en fait, du coup ? Je préfère, personnellement. Mais après, tu peux le laisser sortir. Oui, non, mais parce que pour quelqu'un comme moi, c'est des coups à oublier de le sortir. T'inquiète pas, tu l'oublieras une fois ou deux, mais... C'est peut-être mieux de voler avec le truc toujours sorti, tu vois. C'est coop. Il y a un lien multistream ? Oui, normalement, la modération doit vous le donner. Il n'y a pas de souci. Alors, une fois que tu es sorti de l'atmosphère, tu le vois à droite... Un peu de restriction UEE. Oui. est complètement fixe. Tu n'as plus les chiffres comme tout à l'heure, d'accord ? Oui, c'est sur 3. D'accord, c'est sur 3. Très bien. Je te cherche pour le moment. Tu vas couper ton régulateur de vitesse. Appuie sur C, s'il te plaît. Oui. Hop. Alors, je viens vers toi. Surtout, tu ne bourres pas. Non, moi, je ne touche plus à rien. Ok. Alors, on va faire un petit... Tu as pris un gros vaisseau que je puisse me poser dans ton vaisseau ? Non, je n'ai pas pris un gros vaisseau. Je n'ai pas de gros vaisseau au point que tu puisses faire rentrer un C8. Il faudra un carac. Et je n'ai pas ça. Oh, ben, sous-équipé, là. Les opossums, ce n'est pas sérieux, ça. Ça te va si je te dis que j'ai un Consolation ? Tu sais, moi, je n'y connais rien. Si tu veux, je le sortirai pour te faire plaisir. C'est comme si je te disais, oui, j'ai des stylos, c'est des Rotring. Tu me ferais, oui, c'est génial. Tu me dis quand tu es à l'arrêt total. Oh, ben, l'arrêt. Je suis complètement, là. Je suis à zéro, c'est bon. C'est vrai. Si tu regardes, alors, si tu fais... Tu es toujours dans ton cockpit, tu n'as pas bougé de soillage ni rien. On peut sortir du cockpit ? Tu peux sortir, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Mais oui, tu peux te balader dans ta soute, si tu veux. Tu fais Y. Donc, ce n'est pas très grand, mais tu peux te balader et tu peux aller dans ta petite soute. Il ne se passe rien quand je fais Y. Vraiment ? Ah, si, c'est bon. Il faut maintenir Y. Voilà, il faut maintenir, excuse-moi. Ah, ben, il y a déjà plus de lumière. Oui, ça s'allume. À un moment donné, oui, ça s'allume. Alors, ne t'inquiète pas, je suis à 20 kilomètres de toi, j'arrive. D'accord ? Bon, il n'y a pas de souci. Je vais faire un petit peu l'inventaire de ce vaisseau, parce qu'il est tout neuf, mais... Il est très bien. Tu as un C8, il est vraiment très très bien. Salut, Graoum. Merci beaucoup pour le fond. Alors, ne t'inquiète pas, j'arrive. Normalement, tu vas entendre un vroom, c'est moi. C'est parce que je n'ai pas fait attention à la vitesse à laquelle j'étais. C'est bon, je suis coincé, mais non, pas du tout. J'arrive. J'ai pas de toilette, par contre, là. Du coup, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, il n'y a pas de toilette. Non, tu n'as pas de toilette, tu n'as pas d'espace pour dormir, tu n'as pas ce genre de choses, pour le moment. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, c'est bon. Non, c'est moi, ne t'inquiète pas, c'est moi. C'est moi qui fait du bruit. Non, 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 mais c'est parce que je vois une vue extérieure. Vous pensez qu'on peut ouvrir ce truc-là pendant qu'on est là ? Alors, attends. Oh, putain, oui, on peut. Je vais me rapprocher de toi. Non, après, je vais t'aspirer dans le... Tu serais un amour si tu m'ouvrais la soute, par contre. Ah, la soute ? Oui, s'il te plaît, je vais venir. Je ne vais pas me péter la gueule ? Non, tu ne risques rien. Ne t'inquiète pas. C'est bon, c'est ouvert. Mais il n'y a pas de dépressurisation ? Comment il y a de la gravité, là ? Comment c'est possible ? On est dans l'espace, ne t'inquiète pas. On peut sortir, là ? Oui, tu peux faire du gérosé, du gérosé, du gérosé, du zéro... du zéro g, tu peux faire ça, oui. Je ne vais pas me péter la gueule ? Non, non, simplement, il faut bien viser, c'est tout. Ce n'est pas plus complexe que ça. C'est ça qui m'inquiète. Oh, merde, je suis tombé. Non, non, tu n'es pas tombé. Non, non, tu es dans l'espace, je te vois. Ah, d'accord. Oh, oui, c'est génial, on peut voler. Oui, et normalement, tu es... Attends, je vais aller inspecter la coque, parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui est passé, qui a frotté... Ah oui, potentiellement un punk. Regarde qui est derrière toi, c'est moi. Je ne vois rien. C'est normal, je suis à 700 mètres et le mien est noir, donc dans l'espace, on ne voit pas grand-chose. Là, normalement, il y a de la lumière, tu devrais me voir. La lumière, je vois un très beau vaisseau, mais ça, c'est le mien. Lève le nez. Attends, je suis incliné. Ah, si, je te vois. Voilà, c'est moi, avec la lumière, là. Il est stylé, ton vaisseau. C'est un Vanguard. Vas-y, ouvre ta soute, je vais rentrer et visiter. Si tu veux, j'arrive. Est-ce que je peux me prendre... Non, je ne prends pas de dégâts quand je tape. Moi, je te vois. Si, si, tu peux te blesser, mais... Attends, je t'ouvre la soute à l'arrière. Par contre, pour le Vanguard, tu vas écouter attentivement mes instructions. Vise bien le trou. Et tu fonces vraiment comme un fou furieux. Pas de souci. Yes, je suis rentré. Hop, je suis coincé. Je bug. Non, non, t'inquiète pas. On a un souci. Franck, j'ai confus. Je suis retombé. Alors, il faut que tu vises plus haut. Oui, en même temps, essaye de te mettre droit. T'es marrant, on est dans l'espace, c'est compliqué. C'est bon. Voilà, et regarde. Il suffit de fermer. Alors, c'est pas la porte. J'ai fait des conneries. Regardez le nouvel. Voilà, je ferme. Et voilà, tu es sur le Vanguard. Comment on fait pour pousser quelqu'un ? On ne peut pas. Tu peux le taper. Enfin, tu peux... Oui, bien là, vous voyez les gens, je ne peux pas le pousser en dehors de son vaisseau pour le piquer. Tu peux le piloter si tu en as envie. Non, non, je... Viens voir. Voilà, par exemple, sur le Vanguard, c'est un chasseur lourd, d'accord ? Ce qu'on appelle un long rayon d'action, d'accord ? Donc, du coup, tu as des sièges. Enfin, tu as de quoi dormir. Voilà, tu... Le bec. Allez, les gens. A tout à l'heure. Tu vois, regarde, tu as même des racks pour ranger les armes. C'est ça, ne t'inquiète pas. Ah, je suis coincé. Mais non. Y, ça ne fait rien. Alors, tu appuies longuement sur Y ? Relève-toi, tête de con. Alors, appuie sur... Je vais rester là toute la vie. Appuie sur... Mais non, tu ne vas pas sortir. Tu vas sortir F longuement, d'accord ? Et tu regardes, normalement, il y a écrit Get It. Ah, Logout. Non, pas Logout. Non, non, pas Logout. L'autre option. Exit. Voilà. Ce n'est pas très clair. Voilà. Alors, comme je te disais, en fait, aujourd'hui, toi, tu ne l'as pas connu, mais regarde. Tu peux ranger des stocks d'armes et de munitions. Regardez à toi. Oui, c'est top. Là ? Voilà. C'est bide. On n'a pas de flingue, là. C'est normal, je n'ai pas fait le plein. Tu as, par exemple, des espaces de rangement, bien sûr, maintenant. C'est ce que je te disais, avec le côté de la persistance. On peut déposer des choses et elles restent dans l'appareil. Il y a un moment que ça ne pète pas. On peut faire des pièces d'échec, par exemple. Alors, le seul désavantage, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour manger. Voilà. Il n'y a pas de douche, non plus. Et où est-ce que je fais pipi ? Ah, tu ne peux pas faire pipi dans le Vanguard. Attends, quoi que, je crois que si. Il y a un espace toilette, là. Voilà, ici. Douche et toilette. Sérieux ? Oui, oui, là, ici. Ouais, puis un lavabo, c'est bon, on peut faire pipi. Et regarde, les toilettes sont ici, en fait. Ils sont en bas. Regarde, je te montre. Attends, on peut interagir avec ça. Ah oui, d'accord, ok. Tu peux interagir avec les toilettes, tu peux te poser dedans. Ah, non, raté. C'est quand même un truc de fou. La galère pour aller... Est-ce que tu penses qu'à un moment... Non, ils ne vont quand même pas ajouter le... Si, si. Il va y aller aux toilettes. Si, si, si. Si, si. C'est prévu. On a la nourriture, la soif. Forcément, il y aura les besoins qui sont associés. Alors, moi, ce que je te propose... Je t'ouvre la soute. Ouais. Tu rejoins ton C8. Voilà. Je te laisse le rejoindre. C'est vrai. Tu prends ton temps, surtout. Oui, bien sûr, Freeman. Ah oui, il y a le vaisseau de front qui est stylé. Allez, on y va. C'est fait, mon cher Freeman. Il dit qu'il faut retirer la combinaison avant d'y aller. Non, non, non. Tu me dis quand tu as rejoint ton vaisseau, d'accord. Oh, je suis quasi dessus, là. Non, tu sais, là, je me déplace vite. Tout à l'heure, je me déplaçais lentement pour que les gens aient le temps de voir, mais là, hop là, je me suis cassé la gueule. Je crois que je suis tombé. Non, non, mais ne t'inquiète pas. C'est bon, c'est bon, je me suis relevé. Alors, tu vas fermer ta soute, rejoindre ton poste de pilotage, d'accord. Yes. Coucou, Yaga. Très, 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 très bon. Hunter the pilot seat. Voilà, Hunter the pilot seat. Tu vas faire un F2, d'accord. Je te rappelle ce que c'est. C'est la Sky Map, d'accord. Ok. Ah oui, F2. Alors, attends, que je m'oriente. Alors, normalement, tu as plein de petits points bleus en bas à droite. Tu as un truc qui s'appelle ArcL1, ArcL2. Et là, en plein centre, alors tu double-cliques sur les points bleus. Sur ArcL1 ou ArcL2 ? Non, non, sur les petits points bleus. Tu double-cliques dessus. Les petits points bleus ? Ça ? Je ne comprends pas. Tu ne les vois pas, les petits points bleus ? Je vois marqué ArcL5, QL4. D'accord, mais en fait, si tu regardes en bas à droite, tu as ArcL1, ArcL2. Et au centre, tu as plein de petits points bleus. J'ai un truc qui tourne, oui. Oui, tu double-cliques sur les petits trucs qui tournent. Et normalement, ça te zoome dessus. On est d'accord ou pas ? Ah oui, oui. Alors, très bien. Normalement, tu dois avoir ce qu'on appelle la planète ArcCorp. On est d'accord ? Pas du tout. Qu'est-ce que tu vois exactement ? Je vois Walla, Walla, et puis Lyria. D'accord. Alors, tu vas zoomer, d'accord, avec la molette. Et normalement, ça te rapproche d'une planète qui s'appelle ArcCorp. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut sacrément zoomer. Voilà. Ah oui, mais non, mais c'est des grosses planètes quand même. Et tu vas, avec le clic gauche, attraper la planète et tu vas la pivoter pour trouver un truc qui s'appelle Bargini Point. Alors, là, tu vas avoir du mal parce qu'on est sur l'Invictus. Donc, en fait, il y a Bargini Point. Il est juste au-dessus de mon pseudo. Attends, c'est un petit peu, c'est compliqué. ArcCorp, attends, je clique déjà sur ArcCorp. Ah, non, perdu. C'est pas ArcCorp que je veux. Moi, il faut... Tout a disparu. Mais non, t'es inquiète pas. C'est bon, c'est bon, j'ai eu peur. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jump, d'accord ? Ouais, ouais, on va faire ça, ça me paraît plus simple. Alors, on va faire un tout petit jump. Tu vas faire un B, d'accord ? Alors, tu ne démarres pas ton vaisseau pour le moment, d'accord ? Tu vas tourner et tu vas chercher, justement, un point. Alors, je vais te le donner un point. OM6, c'est Orbital Merck... Ah, non, parce qu'en fait, je suis toujours dans la carte, moi. D'accord. Ah, ben, il fallait bien qu'on en ait. Automatiquement, sinon, ça n'aurait pas été drôle. Oui, oui, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un qui m'en kick in. Je suis toujours dans la carte. Oui, oui, ben, vas-y, pars, mon bon pâte, parce qu'on est emmerdés. Mais ça, il fallait s'y attendre, forcément. Attends, 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 je suis en train de sortir de la carte. J'ai fait quoi pour y aller ? Il est attaqué. Non, mais je ne suis pas attaqué. Allons, allons, bon, je suis inoffensif. Ah, il y a la musique, c'est tout ? Ah, c'est la musique du combat, non ? Oui. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Alors, attendez, j'ai fait quoi pour arriver là ? Je ne me souviens plus, j'ai fait F3. Alors, tu jumpes où tu veux, je te laisse jumper. Non, mais en fait, je suis coincé dans la carte. Ah, tu fais F1. Yes, c'est bon, merci. B. Voilà. Et je jump où je veux, toi ? Oui. Oh, ben, je veux aller là, tiens. Regardez, ici, il y a un point rouge. Et je fais B, c'est ça quand c'est validé. Ah, merde, j'ai tiré. Ah, je vois que ça tire là. Oui, oui, mais tu jump où tu veux, je te rejoins. Et c'est quoi la touche pro jump ? Tu appuies longuement sur B. Ah, d'accord. Il faut aller par là. Il faut vraiment avoir une cible, je crois. C'est ça pour jumper. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, problème réglé. Merci pour la personne qui m'a aidé. T'es sûr qu'il est équipé de ce genre de truc, mon vaisseau ? Oui, ne t'inquiète pas, il a des canons, mais c'est des tailles 1, ne t'inquiète pas. Major torque, imbalance. Oui, c'est parce qu'on a dû te tirer dessus. Alors, tu vas faire un B, d'accord. Je crois pas que c'est un B, des masses. Attends, il faut que je trouve un... Oui. Une petite cible. Tu as un OM6 qui est à 400 km, tu peux pas te gourer. Attends, un OM6... Ah oui, non, c'est pas des trucs. Ah, c'est des bots qui se battaient. Ah, j'ai eu peur. Ok. Merci les enfants. Bon, ben, je me suis dit, c'était un peu facile. Ah, t'es trop proche. Attendez, je vais me prendre une cible, les gens. Je vais aller sur le L4. Ah, non, 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 non. Cherche OM6. Alors, si tu fais B, normalement, tu me vois partir. alors si tu as fait b tu peux chercher mon marqueur il ya beaucoup d'indicateurs visuels en fait oui je sais mais une fois qu'on a pris le coup je perds l'info ne t'inquiète pas c'est normal au tout début je sais pas normalement il y a écrit franck tu peux pas me rater on m'était de quelle couleur parce qu'en fait je suis bleu n'a beau on a beaucoup de marqueurs en fait c'est plutôt rond t'es plutôt au carré je suis plutôt losange et les planètes aussi j'ai tout quoi oui tout à fait cobra pour une fois on n'a rien à dire ce sont des bottes je n'ai rien à dire est-ce que tu me vois ou pas du tout c'est compliqué d'accord alors comment je vais réussir à te faire bouger victoire si j'ai invictus a parfait alors parfait tu vas là bas je te rejoins d'accord merci nice tu es sûr que c'est maintenir b parce qu'il se passe rien du tout oui alors en fait il faut que tu laisses charger sa charge voilà voilà c'est ça c'est un peu long je t'accorde que c'est une complète donc là je lâche voilà tu laisse faire il fait le il fait le boulot tout seul à fois tendre j'aime bien ça oui 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 bon quand tu as des kilomètres quoi au moins tu vas comme un ballon mais non je suis pas rond je sais pas c'est normal parce que là il a priori il se passe rien il ne sait pas à quel point et le tien des dizaines de points activés ouais je sais le problème c'est que c'est un peu compliqué le problème c'est que si on n'avait pas eu le vaisseau de l'invictus là c'est bargini ouais l'invictus c'est bargini mais je te vois pas bouger pat jack mais j'ai maintenu b et a marqué alors complète mais je ne bouge pas alors à calibration voilà tu fais calibration une fois que tu es à 100% tu appuies longuement sur b voilà et normalement tu as du jump vers bargini point tu vois une station normalement tu dois me voir ainsi qu'une grande station on est d'accord ou pas du tout je vois freeman à 26 km et razzman tié voilà tié maintenant on y va alors tu peux réguler ta vitesse comme je t'ai montré avec le c d'accord pour pousser l'imitateur avec la molette aussi ou la réguler d'accord tu peux monter descendre ta vitesse moi je vais la mettre un peu à fond pour arriver vers le vers les pads d'accord mais je vais t'attendre quand même à l'extérieur à bargini pointe c'est bon là doucement doucement jack tu arrives vite tu arrives vite je te vois non je suis très lent là oui enfin tu arrives vite quand même c'est un pas vu non mais il y avait un contre-jour il y avait un contre-jour comment je freine espace espace pour remonter xx aérofrein oh putain je crois que j'ai explosé on a une très mauvaise visibilité sur ce vaisseau mais rétro sont très mal réglés c'est bon je suis posé sur bargini pointe attend c'est pas vrai tu t'es posé dessus non c'est pas comme ça que ça marche mais je me suis c'est pas vraiment dessus je me suis plus opposé contre tu t'es posé contre est-ce que tu peux petit plus là pourquoi tu es plus là possible que je me réveille dans l'hôpital ah voilà qui est dérangeant mais c'est bon voilà j'ai dû me poser dans l'hôpital de la planète en question c'est y pour se lever oui je vais te laisser faire la manip d'accord il s'est posé dedans je dirais oui je vais prendre un autre vaisseau je vais prendre un vaisseau plus léger parce que le vanguard il est trop lourd ah oui non mais moi j'aime beaucoup ira 18 1 c'est très très propre alors j'arrivais un peu vite mais le problème c'est qu'on voyait pas en fait on avait une mauvaise visibilité bon tu t'es éclaté sur barbini pointe mais non je vais pas éclater tout de suite les grands mots assuis un peu quand même jack après il pourrait mettre des panneaux lumineux parce que c'est vrai que quand tu arrives moi j'étais poursuivi par le danger tu vois un moment faut aussi être un petit peu raisonnable oui non non j'en doute pas j'en doute pas écoute je vais prendre quelque chose de plus léger et j'arrive d'accord ou sinon tu fais la manip tout seul tu es capable maintenant de toute façon maintenant je sais décoller comme un chef écoute tant mieux tu sais ce que je vais faire en t'attendant oui eh ben je vais aller boire un coup bravo monsieur bah quoi et moi je suis ton instructeur j'ai fait mon boulot bah non tu m'as pas dit tu m'as pas dit comment freiner vite en fait c'est x ce sont les aérofreins tu me dis ça après la gueule de l'instructeur quoi c'est à dire que techniquement je préférais que tu arrives dans mon vaisseau que je t'amène à bargini pointe et là je t'aurais donné une leçon de pilotage mais là là j'avoue que c'était assez inentendu dis pas les rétrofreins tu m'as dit tu m'as dit fait je sais pas quoi mais non mais ça n'a pas fonctionné oui tu vas noyer ta peine dans la bière le whisky le whisky il faut que je retrouve mon vaisseau ah oui il va falloir que tu as combien d'UEC combien tu as d'argent sur toi combien de brouzouf comment je sais fait f1 ok oh putain je suis riche combien j'ai 25000 ok bon d'accord je vais régler le problème d'argent ne t'inquiète pas je vais m'en occuper j'ai pas de problème d'argent je t'ai dit j'ai 25000 oui oui non mais c'est bien c'est 25000 c'est bien parce que tu vas pouvoir payer le retour de ton vaisseau c'était par là il faut qu'on a déplacé tous nos vaisseaux et nos lits d'origination sur bachini merci pat on emprunte sa mémoire à se souvenir de tous les itinéraires après si alors je te laisse gérer du début jusqu'à la fin c'est à dire que tu sais maintenant comment décoller d'accord une fois que tu auras quitté l'atmosphère redonner les étapes tu vois alors quand tu auras besoin des étapes tu me le dis j'arrive d'accord je vais juste prendre un morceau je vais manger un morceau et boire un coup d'accord ouais pas de souci et je vais surtout mettre une tenue non je peux pas mettre une tenue légère où tu es exactement est ce que tu peux coucou freeman non 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 tu es où indique moi ton lieu je viens de sortir de l'hôpital tu viens de sortir de l'hôpital alors très bien tu vas aller faire un tour dans les magasins tu veux faire un peu de shopping attend attend il ya mon train qui est là non non ne le prends pas ne le prends pas va merde c'est pas grave c'est pas grave on va aller faire des boutiques est ce que tu veux faire les boutiques j'aurais aimé sortir le vaisseau tu vois oui oui mais le vaisseau ne t'inquiète pas ça c'est un détail on peut s'en occuper t'inquiète pas je vais boire d'abord un coup et je te rejoins parce que là j'ai un joueur oui oui j'ai un peu la pépite salut riri comment vas-tu faudra qu'il apprenne à atterrer plus hantement oui il faudra qu'il apprenne à atterrer plus hantement mais le truc c'est qu'avec le contre-jour j'ai pas du tout oui oui c'est le piège à con c'est classique ne t'inquiète pas très bien et toi et ben écoute j'initie un très bon ami à moi à star citizen pour la deuxième fois donc il a envie d'être puni donc qui suis-je pour lui refuser alors va faire un tour ne t'inquiète pas visite profite-en après tout le jeu est fait pour ça il est fait pour justement évacuer découvrir etc etc d'accord pendant ce temps là oui ça me paraît extrêmement judicieux alors je crois que c'est là non c'est pas celle ci j'ai trouvé un musée oui oui alors moi ce qui m'intéresserait c'est surtout tu cherches un magasin d'armes un magasin d'armes oui ne t'inquiète pas ok qu'est ce que je peux prendre qui soit léger sinon je prends mon c8 je suis rentré dans une bourse non pas ce genre de bourse je n'ai rien dit jack je n'ai strictement rien dit alors j'achète quoi tu as tu as trouvé quoi là j'ai trouvé un magasin c'est quoi comme magasin attend je regarde oui propose des locations non non on s'en trouve ça c'est sans intérêt alors j'arrive je vais prendre un c8 moi aussi d'accord ouais donc c'est le pas d'un hop là let's go je te rejoins tu avais dit que tu prendrais aussi ton plus gros vaisseau non non mais on va lui faire une petite instruction au vol rapide voilà c'est pas de souci si tu m'expliques les touches pour freiner ça va bien se passer alors techniquement tu vas apprendre à te réguler tout seul mais l'aérofrein tu utilises que vraiment au dernier moment enfin moi je n'utilise que vraiment en cas d'urgence bah là il y avait urgence tu vois il fallait vraiment que je freine c'est pour ça je t'ai vu partir comme une vraie petite balle tu vois moi aussi je l'ai le c8 c'est normal il le prête salut joe et comment vas-tu alors il y a un petit on va se trouver un petit un petit taille là dans une rue comme c'est un petit peu gros j'arrive un il n'y a plus de x pour freiner franck à merde il ya plus les aérofreins bon écoute je crois que j'aimerais ce jeu ah oui non il est cool on passe à bon moment sur ce sur star citizen voilà on va trouver un bar et regardez ça sent ça sent ça sent le là ça sent les coups dans le dos là j'arrive hein ne t'inquiète pas je me dépêche on va pas se mentir j'arrive dans le quartier chinois l'argent honnêtement à part te faire plaisir pour t'acheter un vaisseau de temps en temps si t'en a vraiment l'envie en vrai l'argent c'est pour la encore même pas pour la bouffe parce que je la loot la bouffe et la flotte je la loot donc il n'y a pas de magasin ici on est plus proche de hot shot new new ah mais merde il ya un truc qui cloche ouais super un jour je vois plus rien là bas ou là il ya des mecs louches oh il ya une dame dans un fauteuil roulant il est vraiment en place centre ville pour que je fais en chier pour le trouver bonjour madame oh mon dieu tiens elle a un bras robotique comment je fais pour avoir un bras robotique franck tu peux pas par contre la mort sera un jour punitive donc forcément faudra penser à bah tu auras des parfois des prothèses ça arrive c'est bon je passe mon personnage n'est pas très souple est-ce que je peux pas ramper là vous voulez pas me faire la courte échelle monsieur la courte échelle coucou agnard comment vas-tu je sais pas peut-être qu'on pourra avoir des améliorations je pourrais pas te dire en vrai je pourrais pas te dire je pourrais pas te dire je pourrais pas tourner en rond de bouffe ne t'inquiète pas ça arrive de tourner un peu en rond ça m'arrive jamais c'est la première fois que ça m'arrive vous avez fini de faire le cirque j'ai les fous du volant avec moi merci les gars bah oui je suis pas en train de ramper depuis tout à l'heure alors jack je suis en train d'arriver hein d'accord je vais me poser au au spaceport oh oh comment ça oh 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 quoi je suis coincé ah non c'est bon d'accord ok j'ai fait F4 et j'ai été coincé dans l'espace comment ça t'es dans une zone coupe gorge mais qu'est-ce que tu fous mais non mais je me balade tu m'as dit promène toi moi je suis allé voir j'ai vu une petite ruelle un peu dangereuse je suis allé voir mais qu'est-ce que tu fous dans une ruelle sombre bah je visite ah oui bien sûr bah moi aussi je suis allé dans les rues le centre de Prague et crois moi je suis pas resté longtemps ça doit être par là je pense bah ça dépend oui je suis resté longtemps il faut finir par atterrir dans un bar à hôtesse vous êtes sérieux y'a des barres à hôtesse ? non y'a pas de barres à hôtesse arrêtez y'a pas de barres à hôtesse ne le rendez pas marteau j'ai déjà du mal à le concentrer zone 2 ? alors les gens vous le sentez comment ? zone 2 ou euh ? oh mais y'a un bar hein ? ah bonjour oui Mickael ouais ouais tout à fait j'ai relancé donc du coup c'était beaucoup mieux coucou Véro purée c'est toujours aussi beau et encore plus drôle oui oui c'est toujours aussi beau et effectivement le fait de devoir se retrouver c'est toujours très drôle alors je vois Jaco non je peux pas l'utiliser alors je vais à ta je vais à ta venue d'accord je viens je vois que tu es à 13 km je me déplace t'es à 13 km ? oui oui ne t'inquiète pas ça va aller vite pour le moment je vais déposer mon vaisseau je vais le je vais le ranger je suis en plein gameplay prison bonjour alors on peut pas manger de la pizza tu peux manger des burritos des hot dogs tu peux manger des hamburgers aussi est-ce que ça te dit un petit est-ce que ça te tente un petit café ? est-ce que t'as pas un truc un peu plus fort ? oh il a un wok tu veux que je t'amène dans un bar ? après euh j'en connais un qui est beaucoup plus classe que celui d'Aira 18 mais il a perpète les moulines et par contre il fait boîte de nuit aussi je devrais fixer l'hôpital comme point de rendez-vous au moins que j'en connais j'ai trouvé les armes c'est vrai ? ouais astro armada euh non ça c'est une vente de vaisseaux j'ai 25000 euh non une petite estafel une nez à riz non et merde j'ai raté mon tram ah merde foutu je vais te montrer un peu mes techniques oui oui ah non pas douter après y'a rien qui t'empêche d'aller visiter d'ailleurs dans le hall d'exposition si je dis pas de conneries tu as un vaisseau qui s'appelle le hawk bah c'est celui que j'ai et il est fait pour la chasse à la prime mais ça c'est plus pour du mort ou vif tous les chiffres en rouge là c'est les prix ? oui oui c'est les prix in-game oui oh regardez ça c'est beau ça je suis pas sûr que ça vole mais lequel ? dis moi le nom euh le Anvil Balista faut pas y acheter que je peux acheter mais le Anvil Balista mais c'est un véhicule tu vas pas acheter un véhicule regardez hé je peux acheter ça les gens j'achète mais non tu l'achètes pas il claque son pognon il est fou ne claque pas Mario est sûr je suis complètement chaud ah mais non mais non mais non mais non confirme j'ai acheté une voiture Franck alors tu me disais mais c'est pas tout terrain c'est pas une voiture c'est en fait t'as acheté un lance-missile sur roue quoi ? tu viens d'acheter un lance-missile sur roue c'est pas un lance-missile c'est une petite voiture c'est un Kruger P50 ah je peux acheter un vaisseau attend qu'est-ce que... regardez comment il est beau attendez qui peut me dire ce qu'il a acheté exactement ? c'est bien ça je peux l'acheter ça celui-là il est beau celui-là j'achète attendez je regarde mais non mais ne claque pas on aurait dit une voiturette de golf ah il a acheté un Greek 4 oh il a acheté un Greek 4 bon c'est bon eh your transaction has succeeded rien de grave merci Joko merci putain j'ai une sorte de buggy ouais d'accord j'ai acheté un vaisseau qu'est-ce que t'as acheté comme vaisseau ? qu'est-ce que t'as acheté ? je ne sais pas ce que j'ai acheté c'est le seul qui avait le tarif en blanc moi je peux plus rien acheter attend le seul qui avait un tarif en blanc ? non la voiture de golf je l'avais déjà attend tu vas pas me dire que t'as acheté un... t'as acheté un P52 ? ah bah je ne sais pas j'ai pas regardé ce que j'ai acheté attend je vais aller voir à l'aéroport ce que j'ai acheté qu'est-ce qu'il peut acheter pour 20K ? pas grand chose c'était très très beau ce que j'ai acheté c'est une Zoé au rabais mais non une voiture de golf oui c'était une voiture de golf la première mais c'était un vaisseau en forme de suppositoire d'accord c'est un Kruger P52 oui alors en fait tu peux rien faire avec c'est... oui sauf que celui-ci en fait tu peux pas quantum avec en gros tu peux pas aller d'une planète sur une autre tu peux hein mais ça va te demander bah tu vas mourir de VAS avant d'y arriver quoi et pourquoi ils vendent ça ? à quoi ça sert ? bah pour ceux qui ont des gros vaisseaux ça sert de vaisseau parasite moi aussi j'en ai un de vaisseau parasite j'aurais pas dû choper les jambes pour le faire balancer c'est parti de la balistre Jack ? oh mon dieu c'est toi le déambulateur qui a balancé ici ? oh t'as un zéro respect quand même hein mais quoi déambulateur j'ai rien fait du tout je t'ai vu Jack tu es à 90 mètres je te vois tu sais je suis pas en déambulateur ? non le déambulateur devant le cityfly tu crois que je l'ai pas vu ? oh putain ça dit j'ai trouvé des flars disons oh non c'est pas vrai je suis en train de lui courir après mais putain c'est pas vrai mais il est parti oh putain j'ai fait ça je m'enflingue combien il te reste ? plus sérieusement bah il me reste plein d'argent non non il me reste plein d'argent mais où est cet homme putain ? oh merde je peux pas passer par là ? oh c'est pas possible oh je suis essoufflé tellement je lui cours après Jack je suis en armure arrête de courir ouais le quantum c'est la vitesse lumière ouais bah c'est pas grave je me déplacerai lentement mais oui mais où ? oh ça y est tu y es oh mon dieu me dites pas qu'il est dans le magasin ça y est je t'ai vu j'ai acheté des flingues Jack lequel je prends ? je suis là celui là il est sympa regarde derrière toi ah mais tu m'as pas vu sur mon casque ? non je vois plus mon personnage alors je me recule je pense il y a un problème de lumière voilà t'es prêt ? mais n'aie pas peur hein oh pour dieu cette gueule de con tu tords ? ah bon ? oui oui vas-y vas-y attends je décale c'est vrai que les gens de ton stream me voient dans mon plus bel appareil Jack ils m'ont déjà vu en chemise d'hôpital moi aussi je... je prends un flingue non non attends attends remets toi en combi tu vas venir avec moi je veux le plus gros on va d'abord commencer par les armures viens je vais prendre celui-là mais non 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 n'achète rien attends je prends celui-là il est pas cher mais c'est pas je suis en train de faire mes achats achète des armes moi j'achète des armes mais pas pour le moment attends achète rien ok c'est bon je suis là alors j'achète quoi ? tu veux que j'achète quoi ? déjà remets ta fly suite mets ton under suite je vois pas mon personnage comment ça se fait ? c'est normal parce que t'es trop collé mets toi au milieu voilà fais i et normalement tu devrais te voir il faut quand même reconnaitre qu'il y a des trucs un peu bancales dans cette histoire yes ok non mais vous marrez pas coucou Damien achète moi le Gladius calme toi calme toi oui tu as un pistolet tu as un pistolet voilà tu peux le mettre euh non tu me sors pas d'armes mais non ça c'est immune mets le dans ton inventaire mets le oh j'ai un pistolet sur moi ? oui oui t'as un pistolet mais remets la non non remets la munition dedans je vais t'expliquer comment t'es équipé yes j'en peux plus je me casse tu me retrouveras jamais je me casse en rampant même tu peux pas le prendre dans ma main ? comment on fait pour euh ? j'ai vu Kaleck, Bower, Nerwin ah c'est bon c'est bon regarde pas Franck tu t'es éclaté alors c'est bien c'est une bonne chose je vais très bien je te remercie ça y est tu as tout rangé ? alors viens avec moi ah bah ça y est tu t'es équipé du Arctic Pistole euh range le non non mets le dans ton inventaire tu vas pas en avoir besoin pour le moment on sait jamais j'imagine que quelqu'un essaye de me je me mets je me mets à plat ventre s'il te plaît range ton arme et ça tu sais le faire ça ? et ça tu sais le faire ? ah oui 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 je vois beaucoup de lumière sortir de ton casque ouais mais c'est parce que c'est une lumière diffuse oui bien sûr relève toi en douille eh oui espace c'est bon non non espace voilà range ton Arctic Pistole parce qu'on va t'acheter une armure viens ok attends je me doute qu'il y a du monde je m'en doute fort bien ah putain mais c'est pas grave alors tu vas pas forcément euh alors évidemment tu as les modèles qui sont en exposition euh est-ce que tu veux une armure légère moyenne ou lourde ? oh bah c'est rien moi si tu sais c'est plutôt par rapport à ce que tu me repères bien j'aimerais bien celle-ci moi laquelle ? alors ça c'est non alors celle-là c'est une Anders 8 alors viens voilà tu veux par exemple un modèle de ce style par exemple aubergine ah bah aubergine c'est très bien très bien c'est discret alors viens tu sais les tenues de camouflage c'est vraiment mon truc parfait ici tu as tout tu as la console euh je suis là attends alors je peux pas le faire d'ici ? alors oui tu peux le faire mais ça serait pièce par pièce alors en fait quand tu te rapproches normalement ici il te propose d'acheter l'undersuite tu peux si tu mets un peu plus haut tu allais le mettre techniquement tu as le core core purple ça va être là complète transaction voilà voilà undersuite hein c'est ça oui tcs4 undersuite c'est ça c'est que j'achète exactement confirmé attends mode trader euh je vais t'en hop et voilà c'est fait euh combien je te donne ? oh je pense que 10 000 ça devrait aller non ? tu veux combien 100 000 ou 10 000 ? YouTube on terminera les achats la prochaine fois euh mais non c'est bon j'ai de l'argent Franck non t'as pas assez euh si normalement j'ai assez il lui reste 850 à UEC d'accord va pour 100 000 Sand je viens de t'envoyer 100 000 crédits d'accord ? sois un peu patient ça arrive voilà ah oui Franck assigne nous 100 000 crédits voilà attends attends je vais aller m'acheter un vaisseau non 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 avec 100 000 crédits t'achètera rien viens viens ici alors tu as j'ai acheté une voiture de golf et un vaisseau alors plus sérieusement viens voir qu'est-ce que tu as acheté exactement sur la tenue ? YouTube faut pas donner des sous je vais pouvoir tout dépenser alors j'ai acheté la suite entière là j'ai tout là t'es sûr ? attends tu as le helmet le corps l'undersuite le arms et les legs tu les as tous euh ah non bah si ah voilà si alors parfait alors maintenant tu vas viser le casque tout là-haut mais non ça c'est une undersuite on s'en fout range ton casque tu vas t'acheter toute la tenue maintenant que je t'ai filé du pognon attends vis de casque voilà F1 euh non F et normalement tu as helmet tu fais buy ouais helmet c'est bon voilà et tu procèdes à la transaction c'est bon c'est bon j'ai pourchassé j'ai pourchasse ok ok alors maintenant un peu plus bas avec F normalement tu pousses avec ton curseur tu cherches au niveau du cou il y a écrit alors legs euh tu as legs, arms et corps il faut que tu les achètes attends je comprends rien j'ai undersuite moi alors undersuite on s'en fout bouge ton curseur jusqu'à obtenir au niveau du cou il doit y a écrit orc mkv corps purple ah oui c'est ça voilà et ben tu cliques buy et tu pourchasses ok ça marche josh voilà j'ai entendu ensuite tu vas aller vers les épaules et cette fois ci tu vas acheter arms donc il faut aller vers les le coude ou l'avant-brun et normalement tu as écrit orc mkv5 arms purple ah oui c'est bon super oh la galère oui mais en fait tu là tu as choisi la méthode la plus longue il y a des méthodes plus courtes bye bye et ensuite tu vas viser les pieds les pieds normalement tu vas avoir écrit legs purple et là tu fais buy yes ok oh bah ça fait plaisir alors moi j'ai tout dans l'inventaire c'est ça ? alors on a pas fini alors puisque tu as choisi cette méthode normalement tu as un sac qui est derrière toi derrière le personnage d'accord ça s'appelle Arden c'est le backpack archangel essaye de viser rapproche toi tu te colles tu te colles vas-y et tu vises avec F et tu fais buy back pack ok c'est bon j'achète ok je pourchasse ah oui je comprends qu'avec mes 25 000 c'était tout pourri quoi disons qu'il vaut mieux claquer les premières thunes dans l'équipement alors viens avec moi maintenant tu vas venir ici au centre de la pièce qui est ici d'accord tu vas faire i et tu vas enlever ton casque et tu vas mettre ta nouvelle armure oh yes vous allez voir ça les gens je t'observe ah tu vas être magnifique ça je n'en doute pas une seule seconde en attendant moi je fais le coup Cyril ouais c'est galère d'acheter dans le jeu mais en fait ce que disait Franck c'est qu'il y a il y a ouais non oui en fait il faut aller à la console c'est nettement plus simple nettement plus simple j'ai l'impression d'être un peu au rangers voilà tu mets ta nouvelle undersuite que tu as acheté elle est très belle elle est très bien je peux rien mettre mais si en fait il faut que tu ailles dans undersuite quand tu es dans ton inventaire d'accord tu as en haut à droite armor undersuite closing weapon tu vas dans undersuite normalement ah c'est une sorte de baby gros à mettre en dessous quoi si tu veux oui en quelque sorte d'accord est-ce qu'on peut mixer des éléments de différentes tenues bien sûr tu peux mettre du léger avec du moyen ou avec du lourd tu fais ce que tu veux voilà moi à un moment donné j'avais un patchwork de tenues fais voir et maintenant tu fais la même chose avec ton sac à dos tu le glisses dans le dos alors avec i quand tu es dans ton inventaire tu peux avec le clic droit ah bah c'est bon t'inquiète pas professionnel hein professionnel fais voir oh t'es superbe fais f4 tu vas comprendre je vais m'installer mes équipements au niveau de la main là putain il est mieux équipé que moi j'ai honte je suis vraiment une grosse pince attends on met ça dans la main en cas où qu'est-ce que c'est non 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 pas besoin de le mettre dans ta main range le ton ton inventaire je vais t'expliquer comment placer les choses ouais c'est bon j'ai déjà mis mes j'ai déjà mis ma seringue excitant j'ai vu tu as mis le c'est un mètre pen ouais c'est pour te soigner fais f4 tu vas voir ça c'est ton armure maintenant yes magnifique alors si tu fais f4 et clique droit d'accord tu vas pivoter sur toi même mais si tu fais w et tu tournes avec le clic droit w rester appuyé et tu pivotes tu vas voir tu fais le tour sur toi même tu vas pouvoir voir ta tenue entièrement et surtout ce qui est très intéressant ce qui est très intéressant c'est qu'en fait chaque chose a une place sur ton armure maintenant tu vas faire i et normalement tu te rappelles le chargeur que tu m'as montré du arctic pistol si tu le prends normalement tu as des petites bulles qui apparaissent 1 2 3 4 et bah tu peux les mettre sur ton armure en fait c'est pour les avoir sur toi ah oui d'accord ok fais voir je vais regarder ah ouais je peux les mettre là ouais super fais voir oui voilà je l'ai vu tu as la ceinture je le vois et tu poses tes chargeurs comme ça en fait en combat tu ne vas pas aller dans l'inventaire changer ton non ta mune est sur toi donc comme IRL tu vas aller chercher ton chargeur et tu vas le tu vas le engager le magasin et puis tu tires parfait est-ce que c'est bon j'espère que c'est tu ouais ouais c'est bon là je suis pareil alors viens maintenant comment on fait pour sortir le flingue alors non parce que là on est dans une zone d'armistice mais promis on va aller faire un petit tour tu vas comprendre alors Franck oui il y a des ruelles un peu discrètes tu m'expliques juste comment je sors le flingue je mets une petite balle derrière la nuque à quelqu'un discrètement pour que les gens voient on en a gros parce que les gens sont curieux bonne vieillac et hop après on s'en va discrètement alors regarde va dans la console maintenant tu vas choisir un plus gros flingue celui que tu veux on va aller tu choisis un flingue qui te plaît d'accord donc ici normalement tu dois avoir dans tu as deux onglets buy sell parce qu'il faut savoir que tu peux vendre aussi le matériel bon ça ne sert à rien tu vas d'abord aller dans buy euh tu vas aller chose catégorie alors chose destination tu vas aller dans euh putain il y a tellement de merdier euh tu vas aller dans tu vas aller dans AERA18 chose destination AERA18 voilà alors maintenant chose catégorie c'est là que c'est intéressant tu vas tu vas voilà euh PRSNL Weapon en fait c'est Weapon et dans la sous catégorie j'ai choisi D Weapon alors tu choisis Weapon et là je choisis euh et là normalement tu as toutes les armes tu as les grenades tu as le shotgun tu as les armes de poing etc Devastator shotgun choisis euh alors est-ce que je peux te donner des conseils le shotgun non il n'y a pas de lance-flammes ah c'est dommage c'est vrai qu'un lance-flammes quand tu ne sais pas viser c'est commode alors personnellement j'ai une préférence nette pour les fusées d'assaut mais après tu choisis l'arme que tu veux si tu veux un sniper tu prends un sniper c'est toi qui vois tu vas prendre quoi ça sert toujours les gens faut toujours en prendre c'est quoi je n'en sais rien Prank c'est pour t'aider dans tes investigations alors gaffe avec les grenades parce que ça elles picotent hein donc te gourpas oui les grenades oui c'est un processing c'est un processing d'accord par contre il faut que tu me dises ce que tu as acheté comme arme parce que comme ça j'ai acheté un flair ah non on s'en fout les flair en vrai on va pas faire de grotte ce soir ouais je suis d'accord Cyril le lance-flammes c'est l'arme qui manque dans cette déce mais elle manque dans plein de jeux dans Stardew Valley par exemple un lance-flammes ça serait tellement bien euh c'est un processing là il se passe rien ah bon ah c'est bon transaction fail service error oh putain c'est pas vrai il me le fait attends on va regarder peut-être pas acheter des flair je vais plutôt acheter un non 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 viens ici euh j'ai pas envie de dépenser tout mon argent tout de suite est-ce qu'un stormfall c'est bien un petit pistolet là ça a l'air bien non pas besoin tu as un arctic pistol donc en vrai il faudrait que tu achètes des munitions de arctic pistol par exemple de arctic pistol alors attends je vais acheter ça alors normalement tu l'as dans c'est rien d'acheter des flingues pas positibles si tu cherches c'est dans le secteur euh alors toujours dans catégorie weapon bien sûr et tu vas dans attachment et normalement dans les attachments tu dois avoir un truc qui s'appelle euh tac 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 je vais te dire ça arctic pistol peut-être magazine arctic pistol magazine normalement je cherche oui oui vas-y je t'en prie voilà je l'ai trouvé arctic pistol batterie 64 y'a pas un système de tri là ? non je t'avoue qu'au tout début moi aussi j'ai ramé mais euh une fois que tu as le nez dedans c'est bon y'a pas de soucis j'ai dû le rater et des sex pistols si tu veux disons que c'est le fan de base en plus il y a des écritures du chat là qui se mettent devant comment je fais pour cacher le chat ? ah euh f12 des bisous patti des gros gros bisous ok alors attends arctic pistol tu l'as trouvé ? normalement c'est au milieu de la page au milieu de la page ? ouais à côté de des mécos batterie et euh à côté de l'humain 5 SMG euh arctic pistol batterie ? oui voilà tu vas en prendre 2 chargeurs ok alors normalement quand tu vas acheter d'accord ils te demandent la quantité tu marques 2 ça devrait suffire oui c'est ce que j'ai fait voilà ça processine d'accord et pendant ce temps que font Raz et Freeman et bah merci à eux parce qu'ils se font chier en fait je pense ils sont adorables vraiment ils sont adorables ouais et honnêtement Raz ou Freeman si vous êtes là n'hésitez pas à tirer sur des innocents pour vous occuper en attendant qu'on soit là alors tu me dis si c'est bon hein ça processine d'accord alors j'espère que ça va pas bugger parce que moi ça me l'a fait donc euh au pire on peut peut-être y aller sans munitions euh bon moi je suis armé hein donc c'est pas un problème oui voilà je suis pas non plus moi je peux superviser je peux superviser les opérations militaires euh oui ça dépend sur combien de mobs on tombe ah transaction service fail hein ça va rater bon bah c'est pas grave retire toi de la console ouais c'est pas grave allez viens viens avec moi mais là pour l'instant les gens m'ont vu surtout sortir de l'hôpital alors euh tu vois le casaba qui est derrière ça c'est pour les vêtements civils si tu veux en acheter tu sais où il faut aller non 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 j'irai après j'irai tranquillement allez viens avec moi on va aller par là mais tout à fait il y a ce banner pour moi vraiment il y a une amélioration après le seul truc que je trouve chiant c'est les consoles au niveau des armes euh faut aller ailleurs et bon euh c'est compliqué quoi alors tu vois c'est ce que je te disais ici c'est la plaza d'accord ouais toi ce que tu cherches c'est le fly city regarde il est là bas en fait yes ici normalement tu as l'hôpital l'hôpital empire ouais là bas tu as le tdd d'accord c'est le service administratif où tu peux vendre par exemple des minerais etc moi quand je mine du continuum quand il est raffiné c'est là bas que je le vends ils achètent les pièces d'échec ou pas ? non ils achètent pas les pièces d'échec allez viens par là tiens regarde il y a un déambulateur qui traîne ici ouais on se demande qui est le punk qui l'a laissé traîner ouais non non tout à fait Mickael tu dis pas de bêtises alors je vérifie où tu es alors par exemple utilise ta molette ouais regarde si j'utilise ma molette regarde je cours plus moi c'est fini je marche en fait et si j'appuie sur shift je peux courir hop là moi je suis bien là yes voilà notre notre train allez vas-y je t'en prie hop c'est beau alors ce que je je te propose est-ce que tu veux que je prenne mon vaisseau ou tu prends le tien non je préfère pour l'instant qu'on prenne le tien histoire qu'on aille faire un truc et après je remontrerai aux gens comment on se fait bah écoute je te propose de choisir une mission d'accord ouais et puis ce sera un truc un peu de chill alors s'il y a des investigations intéressantes on en fait une sinon on fera du delivery c'est vraiment le basique et c'est toi qui pilotera d'accord selon la mission par contre nous nous tue pas les gens se frottent déjà les mains si je pilote alors le truc c'est que si tu nous tues tout ce que tu viens d'acheter tu vas le perdre il faudra la racheter bah c'est un peu chiant ça en fait c'est le début du comment dire il faut que tu comprennes qu'à un moment donné la mort sera réellement punitive d'accord voilà parce que pour l'instant c'est pas punitif de se réveiller dans l'hôpital et de devoir repasser au magasin jeter tous les trucs que tu as besoin disons que tu as certaines personnes qui ne comprennent pas que c'est punitif donc il faut que ça soit beaucoup plus punitif genre tu meurs et c'est fini non mais par contre il y aura un système où ton personnage va garder des séquelles par exemple tu seras moins rapide tu peux avoir des cicatrices tu peux avoir des prothèses voilà je peux accumuler des séquelles t'imagines mon dormulateur me servira vraiment c'est à dire que à un moment donné tu devras avoir un nouveau perso et en fait ça sera considéré comme un héritier donc tu perdras ton pognon une partie de ton pognon et tu seras obligé de refaire un autre perso ah d'accord carrément ah oui oui c'est pour ça que je te dis ils ont pensé que la mort doit être punitive c'est pour ça que sur star citizen tout est lent il faut pas non plus trop bourré quoi j'ai têté le scorpius et comme beaucoup de monde le dit un x-wing cool salut delta merci beaucoup pour le follow alors par là ma poule ninja qui va finir bionique alors il y a un truc qu'il faut que je te montre suis moi voilà tu vois c'est ce que je te disais il faut partir par là et on va passer les alors voilà c'est ici si un jour tu fais une grosse bêtise mais pas suffisamment grosse pour aller en prison mais tu as par exemple une amende impayée c'est ici qu'il faut la payer d'accord voilà ça sera ici il y a des amendes ? oui il y a des amendes c'est là tout à l'heure quand la station spatiale m'a foncé dessus ouais ouais non mais t'as pas pris d'amende t'es juste mort c'est tout d'accord alors tu vas me dire parce que il faut que tu regardes ta faim et ta soif je suis là 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 en fait tu continues tout droit regarde viens par là tu vas faire F clic droit le tout appuyé bien sûr il faut que tu restes appuyé sur voilà là tu as une roue d'accord qui apparaît est-ce que tu peux me dire ce qui apparaît devant toi personnel inventory et action alors tu vas faire action ouais tu vas faire player player d'accord et normalement tu as un truc qui s'appelle merde comment ça s'appelle un truc qui s'appelle helmet une équipe wipe helmet viseur g non j'ai pas helmet une équipe alors attends peut-être item action ouais c'est dans item action pardon tu reviens en arrière et tu vas dans item action alors pardon action voilà voilà maintenant qu'il est fait alors tu cliques et tu vas voir regarde hop mets F4 et voilà c'est pas plus simple avec tu fais F clic droit et normalement tu as ton helmet je suis défoncé et dorénavant quand tu vas faire F clic droit tu peux faire helmet équipe et du coup tu auras un casque d'accord mais quel intérêt de l'enlever alors alors c'est vrai que là par exemple le problème c'est que si tu fais I tu constate qu'il t'a pas mis le bon casque donc tu peux le virer et remettre l'autre casque attends je me décale vas-y en fait ça sert à rien ce que j'ai fait non pas forcément parce que moi par exemple je vais dans des stations où j'ai pas de matériel ou quoi que ce soit j'ai envie de boire un coup bah je fais un équipe et je suis tranquille est-ce que tu veux qu'on prenne un vaisseau alors ah oui dernière chose fais F clic droit et dis moi en bas à gauche si tu as faim ou si tu as soif ah non non je suis à 100% tu sais mon DC m'a remis les jauges à 100% d'accord alors je vais appeler le vaisseau est-ce que tu veux un petit vaisseau ou tu préfères quelque chose un peu plus voilà un peu plus gros bah euh non non un truc un truc bien un truc que tu aimes bien montrer tu vois aussi pour que les gens chez toi voient un truc classe ah bah moi j'aime bien le mercurie moi de toute façon moi je vais être impressionné de toute façon parce que comme je connais pas les vaisseaux d'accord y'a pas de soucis t'inquiète pas allez viens avec moi alors si tu reviens à ERA 18 je vais te montrer un kiosque qui est très important c'est celui-ci tu as à boire à manger et surtout tu peux te payer un café voilà c'est ici oui oui d'accord allez viens on doit aller au hangar 4 le phoenix oui oui je sortirai le phoenix plus tard euh d'accord on a un pnj tu es où Jack ? là j'arrive d'accord il a pas ton marqueur ça va être relou pour lui comment ça t'as pas mon marqueur non mais c'est pas grave je le suis ne t'inquiète pas viens rentre il y a un mec bizarre là c'est pas grave c'est un pnj laisse le tranquille il fait de mal à personne c'est nouveau le café ouais c'est nouveau putain le regard qu'il me lance ah oui non mais alors le truc c'est qu'ils font aussi les cons des fois ils prennent des photos voilà tu les vois courir ou ils font des trucs voilà t'as mon mercury oui t'as du lag aussi parce que je sais pas si ça vient de ma machine ou un truc comme ça j'en ai très peu j'en ai un peu mais très peu attention va pas te faire aplatir Julie a bien failli se faire écraser la dernière fois vas-y monte on peut mourir écrasé par son ah oui disons ton vaisseau est quand même un peu plus grand que le mien t'es sûr qu'il rentre pas mon C8 là-dedans ? je crois pas attends je vais allumer un peu mais t'es où ? ah alors je vais te montrer une méthode de non barbare on utilise l'ascenseur voilà après on est pas obligé on saute sur le côté on peut monter voilà oui c'est à dire qu'au début tu utilises l'ascenseur pour faire genre je fais ça bien mais oui mais après tu veux gagner du temps donc je te laisse venir avec moi tu es où ? si tu veux je te fais visiter le vaisseau après hein déjà on va non mais il me dit quelque chose c'est pas là-dedans mais je t'ai piqué des oui c'est là que tu m'avais piqué ma pièce d'échec c'est ça alors prends le siège de droite oui j'arrive je suis coincé mais non mais non t'inquiète pas tout s'ouvre tu prends ton temps moi je vais lancer les moteurs tranquillou ouais vas-y vas-y c'est parti ah tu te sens bien ? ah d'accord on crie là oh putain la goldorak et tout oui tu me dis quand t'es installé il aurait mérité une balle pour le respect mais Franck m'a pas expliqué comment on utilisait on peut pas parce que quand tu es en zone d'armistice on peut pas sortir d'arme ni même d'outil technique d'ailleurs j'ai oublié de t'en prendre un d'outil technique je pourrais lui jeter une pièce d'échec dans la gueule bah en vrai je suis en train de me dire que l'outil technique est vachement important mais bon c'est pas grave ah on peut pas accéder à l'inventaire pendant qu'on est en train de conduire ? non du tout mais je conduis quoi moi si c'est toi qui conduis ? alors normalement le copilote aura un rôle bien plus tardivement tu pourras réguler mes armes tu pourras réguler mes boucliers etc etc mes armes ? bah si tu voulais aller dans une tourelle fallait me le dire par contre tu es prêt ? y pour me réveiller oui oui je suis prêt non 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 surtout voilà tu fais f4 et normalement tu dois voir le vaisseau on est d'accord ? ah ouais il est beau merci c'est mon bébé il est beau c'est assez beau et alors si tu veux le voir d'un peu mieux tu restes appuyé sur f4 molette en arrière et normalement tu dézoom c'est sympa la vie là ouais c'est ira18 c'est quoi c'est une planète vide ou oui en fait il faut que tu comprennes que le système Stanton tu as des corporations donc Crusader Industries d'accord Art Corp Hearthstone Dynamics et la dernière c'est Microtech d'accord ? ce sont les 4 corporations qui gravitent autour qui ont pris possession des planètes d'accord ? elles ont chacune un lore une explication je sais pas moi par exemple c'est comme dans les univers de science fiction dans la littérature cyberpunk c'est les corporations qui contrôlent tout exactement mais ça c'est vraiment spécifique au système Stanton ailleurs si tu veux c'est lui qui dirige en gros c'est un empire c'est les humains si tu préfères après il y aura des races extraterrestres il y aura d'autres choses qui vont se rajouter d'ailleurs il y a... tu vis bien le fait que le vaisseau de Franck est asymétrique il est très beau mon vaisseau il est asymétrique Franck ou alors il te manque un morceau par contre comment ça se fait que des civils puissent piloter des vaisseaux militaires alors il faut savoir que ce sont pas forcément des versions militaires mais des versions... alors ce sont des versions civiles mais qui sont copiées sur ces versions militaires par exemple le F8 tu as une version civile et une version militaire mercuris c'est pas des moteurs de bateaux logiquement j'en sais rien je crois de mémoire je crois oui après moi tu sais j'ai... bon voilà j'ai été marin mais moi c'était des voiliers et trois mains alors Jack il va falloir que tu sois attentif tu vas faire F1 s'il te plait attends faut que je ressorte de la vue panoramique s'il te plait F1 et c'est parti salut sans le cas alors je peux pas te dire parce qu'il y a eu des soucis de serveur c'est pas grave on s'en fout c'est pas grave ne t'inquiète pas vraiment c'est un détail alors tout en bas de ton mobiglass normalement tu as comlink véhicule load manager knick knack ah oui les petits boutons en bas c'est ça les petits boutons en bas voilà en fait tu en as différents et celui qui m'intéresse bien évidemment il y en a un il s'appelle contract manager ouais c'est bon je clique dessus tu as cliqué dessus et ça ce sont toutes les missions qui sont disponibles donc tu as délivré c'est un paiement alors 3000 balles oui oui mais ça c'est une mission de délivré c'est pour te montrer en fait là dedans tu vas choisir tes missions en fait et pour les investigation par exemple alors oui il y en a une de 18000 mais on va pas la faire de suite on la fera plus tard ah non 20 minutes 20 minutes ouais et après elle change mais concentre toi tu as du délivré donc c'est toutes les missions de transport de livraison d'accord c'est les quêtes fédex en fait tu veux moi j'aime bien parce que ça me permet de piloter en fait on va prendre celle qui rapporte le plus les cirches les cirches c'est celles qui te permettent d'aller chercher du matériel en fait mais elles sont timées c'est fédex aussi donc il faut se manier un peu le cul oui ensuite tu as les investigations c'est généralement des personnes disparues ou récupérer du matériel que tu dois ramener à un autre point ok d'accord maintenant ce sont des missions tu vois où tu vas jouer les éboueurs c'est pas terrible ça gagne pas beaucoup bounty hunter là par contre c'est tout ce qui est chasse à la prime d'accord alors c'est pas forcément du pvp c'est non spécifié regarde tracker machin training permis de certification alors c'est normal parce qu'en fait il te faut passer des certifications pour obtenir le droit de chasser ah d'accord voilà moi par exemple j'ai le droit de chasser alors attends d'après la guilde d'après la guilde je suis niveau 5 ça veut dire que je suis en je peux faire des ERT donc ce sont des master licences donc en gros je suis vétéran je suis considéré comme vétéran c'est à dire que je peux passer le permis pour les ERT j'ai du tout refaire j'ai une quête à 45 000 balles par contre c'est urgent faut la faire dans 11 minutes ouais non je la connais c'est dans le delivery elle est violente mais euh c'est dans mercenary alors mercenary celles qui sont à 45 000 généralement elles sont pas données au moins faut jouer du flingue et c'est pas avec ton petit flingue et mon petit pio pio qu'on va faire des trucs mais laisse moi finir le mercenary c'est tout ce qui est au sol d'accord c'est vraiment tout ce qui est au sol alors si tu veux faire du mercenary par exemple le plus simple c'est protect site protéger un site ouais j'en ai eu 15 000 balles voilà celles-ci elles sont faciles à faire pourquoi ? parce que dedans tu as déjà des gardes qui vont s'occuper aussi des gardes donc tu interviens d'accord tu vas en tuer quelques-uns mais ils font aussi du taf si tu veux après si tu regardes à gauche de ton toujours dans ton mobile class d'accord on va aller au-delà du contract manager tu as le ce qu'on appelle le comlink ça c'est tout ce qui est communication ça te permet de discuter avec les gens de voir le chat etc à droite tu as le véhicule load manager là par exemple tu vas pouvoir choisir un vaisseau ou le sélectionner et changer son matériel et sa peinture bon ça je te laisserai pas tout nez tu peux le faire mais seulement à la condition qu'il soit rangé ah d'accord bah là j'ai rien c'est vide ah bah non faut le choix oui d'accord j'ai compris 8 sur le serveur vous êtes tranquille ouais on est bizarre ensuite tu as ce qu'on appelle le nick-nack c'est la troisième touche le nick-nack c'est très bien parce que si tu te souviens plus où tu as déposé du matériel et bah en farfouillant dans les différentes planètes où tu es allé bah tu peux peut-être retrouver ton matos ah bah oui d'accord et oui parce que tu peux et oui parce que tu peux poser des tu peux jouer des petits poussées et mettre des trucs un peu partout moi par exemple j'en ai mis j'ai la pluie médicale là-bas ah mais attends j'ai oh j'ai oublié de prendre oh oh j'ai oublié de prendre ma voiture de golf t'inquiète pas tu veux faire un tour dans voiture de golf on la fera hein c'est pas un problème ma bouteille de soda du coup elle est pas sur moi elle doit être dans ton inventaire oui je suppose mais ça c'est l'inventaire classique il doit être dans ton backpack mais je te montrerai comment on boit ne t'inquiète pas ensuite tu as la skyline ça c'est la map principale du jeu d'accord ouais c'est le truc que tu me montrais tout à l'heure exactement donc tu as le soleil d'accord et tu as tout le système Stanton nous on est quand tu l'ouvres en fait en bas à droite bon y'a pas de on peut pas donner de nord sud ouest est dans l'espace mais techniquement quand tu l'ouvres tu dois voir c'est le petit truc qui brille en fait c'est le petit truc qui brille en bleu clair en fait c'est ça nous on est en bas à droite ensuite tu as ce qu'on appelle le mo trader alors c'est quoi c'est là qu'on file du pognon moi par exemple je t'ai envoyé de l'argent grâce à soi grâce à ça bonne nuit liante banner ensuite le fameux contract manager c'est là où tu vas aller chercher tes missions dans l'onglet général parce qu'après les autres onglets tu les découvriras petit à petit l'autre onglet très important c'est le véhicule maintenance service alors ça c'est très très important pour toi pourquoi parce que admettons tu décides de faire des missions tout seul dans ton coin mais il te manque de l'essence il te faut refaire le refuel et bien là on te dit qu'il va falloir que tu te poses sur la plateforme que tu appuies sur F1 que tu ailles dans véhicule maintenance et tu vas pouvoir refuel réarmer et réparer d'accord t'inquiète pas les onglets tu as tout tout se fait en automatique tu cliques et ça se fait en automatique tu n'as pas à paniquer ensuite dernier élément le journal là c'est pas mal parce que ça te permet de savoir dans quelle juridiction tu es quelles sont les choses comme les prix par exemple c'est des conseils des fois c'est un peu de l'or sur les corporations pour lesquelles tu ils vont le mettre en français à un moment ou pas ? oui c'est prévu oui oui c'est prévu et le dernier c'est ce qu'on appelle Delphi alors Delphi c'est quoi ? c'est la réputation que tu as vis-à-vis c'est des vieux logiciels pour faire du javage oh c'est moche en vrai ce sont les réputations que tu as envers justement les personnes pour qui tu bosses donc plus c'est vert mieux c'est plus c'est rouge plus c'est merdique voilà c'est le truc alors par contre Jack tu vas être attentif il y a la lumière là c'est pas grave il peut se rapprocher c'est pas un problème allo ? en vrai c'est pas un souci on est en Hyper Space oui c'est ça on a Quantum en fait alors à savoir que l'année prochaine tu vas avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont sortir notamment et je le croise les doigts je touche du bois et du singe pour 2023 il y aura peut-être l'arrivée aussi du système Pyrou donc c'est un nouveau système il n'y a rien dans le système Pyrou mais c'est bien c'est un bon début alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle tu veux laquelle ? tu vas me faire le coup de la panne encore c'est ça ? non négatif le mercurie contient beaucoup de fuel donc c'est pas un problème d'accord est-ce que ça va me coûter de l'argent ? non non plus mais par contre on va devoir faire un peu de route d'accord ok donc ne t'inquiète pas d'accord je te laisse conduire moi je vais me balader dans ton vaisseau non 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 tu vas tomber oui non j'ai pas tombé d'accord par contre tu paniques pas si tu t'écroules il y a où les habitations ? oui il y a même un secteur loisirs on va pas aller piquer les trucs là on va lui faire un peu alors je n'ai pas je suis désolé j'ai pas rempli le bar ni la bouffe donc j'ai pas tu as un bar il est où ? bah dans le secteur loisirs ah je crois que j'ai trouvé les toilettes ouais c'est ça j'ai trouvé les toilettes alors c'est une barbelle on va trouver le bar je suis un spécialiste un connaisseur en Delphi en programmation c'est vieux ok oui c'est vieux toujours vide le bar c'est pas sérieux qu'est-ce que tu dis alors ? ou pileux en vrai tout ce que tu vois on va pouvoir le remplir en fait top fighting putain les livres sont neufs hein on voit que ça n'a pas été ouvert tout ça ah j'ai trouvé le bar c'est bon mais dis toi que l'avantage que j'ai avec ce vaisseau c'est que je peux partir en expédition je suis tranquille j'ai de quoi dormir j'ai de quoi faire pipi manger me laver et je peux partir alors j'ai 4 en fait le vaisseau contient 4 places comment je fais pour ranger ma seringue ? R tu appuies longuement sur R attends le personnage il est accroupi là ? je vais pas te mentir je sais pas sur qu'on va tomber je sais pas s'il y a des mobs je ne pense pas alors ce type de mission c'est plutôt cool par contre il y a un piège il faut que je te le signale j'ai oublié de te faire prendre le multi-tool or on en a besoin pour faire sauter les mines il y a des mines ah il y a des mines ? oui mais tu vas me laisser passer devant j'ai l'habitude les mines je sais peut-être c'est ça fout toi de ma gueule par contre celles là elles font mal elles tuent vraiment ouais mais je te relèverai je vais pas te mentir tu pourras pas me soigner pour le coup euh alors il y a un truc à café mais t'as pas acheté de dosette franque euh non mais bientôt soon soon tu pourras faire du café dans ton vaisseau je l'espère maintenant j'avoue le petit aurora ça reste le petit chip du coeur qu'on ne jette jamais ouah en vrai l'aurora tu peux l'acheter une gamepad je sais pas où il est meilleur en fait Jack oui qu'est-ce qu'il y a ? j'ai est-ce que tu as envie d'un vaisseau qui soit pas trop cher et considéré comme luxueux oui oui d'accord mais après j'ai euh j'ai plus beaucoup d'argent non non c'est papa qui paye t'inquiète pas c'est papa qui paye c'est quoi ça ? ah ouais y'a des sièges passagers oui euh non 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 bah oui oui t'es dans le secteur des loisirs je suppose ouais alors on est bientôt sur zone donc euh concentre toi les gens je suis dans une tourelle oui mais comme tu ne sais pas l'allumer je suis rassuré les gens c'est quoi la touche pour l'allumer ? l'aurasiel s'il te plaît ne l'aider pas ne l'aider pas ne l'aider pas sugar daddy c'est ça bah il découvre il découvre c'est génial de découvrir c'est génial je vais trouver la touche alors je vais te demander d'être très attentif quand on sera sur zone d'accord ? pourquoi ? parce que déjà je ne sais pas si y'a des mobs c'est le premier point et deuxième chose les mines d'accord ? concentre toi les mines tu peux pas les rater ce sont des faisceaux euh... comment ça s'appelle ? des faisceaux laser rouges alors je vais me poser en délicatesse tu laisses les corps tranquilles hein tu joues pas avec bah oui tu joues pas avec alors aussi y'a un truc qu'il faut que je te montre euh... si j'en trouve une parce que en fait c'est un freelancer donc ça va on va être tranquille euh... y'a du loot les mines et des gens ont peur hein les gens paniquent un peu là non non mais en vrai ça va bien se passer ils ont mis 20 minutes à arriver sur site ils vont crever sur une mine mais non mais non ça va bien se passer n'inquiétez pas j'ai habitude alors attendez je vais retrouver l'endroit alors par contre y'a aussi ce qu'on appelle du loot donc si tu veux je te ferai ouvrir une caisse de loot et tu pourras prendre ce qui t'intéresse ouais tu es prêt ? ah bah complètement tu es où dans mon vaisseau euh... je suis dans la salle serveur oui tout à fait Hadass et c'est ce que je trouve génial en fait et merde qu'est ce que je veux faire ? on peut acheter des vaisseaux en dehors du jeu genre augmenter son pack SC ou une bêtise inconsciente du genre ? oui bien sûr tu vas dans Cheap Upgrade dans le site de Robert Space Industries mais après en vrai tu peux tous les acheter in-game à terme on pourra tous les acheter ah oui c'est bon regarde ici par exemple c'est pour ça aussi que j'ai pris ce vaisseau c'est que tu as des ordinateurs de taille M c'est pour faire du data running c'est ce qui m'intéresse d'accord ah oui tu fais de la cryptomonnaie en fait non c'est... non disons que je transporte des informations c'est bête on aurait du prendre mon véhicule Franck euh... oui on peut faire rentrer le Greycat si tu veux dans mon vaisseau bah ouais on aurait pu hein alors par contre il y a une touche que je dois t'apprendre appuie sur T voilà c'est la lumière alors on va pas en avoir besoin il fait jour dehors mais au cas où tu sois obligé de faire une mission d'extérieur oh c'est beau regardez on est sur la lune la gravité elle est comment ? ah bah la gravité elle est normale ah non c'est bon oh on est tout lent oh excellent alors par contre fais attention à la température aussi tu es sorti ? ouais c'est bon très bien alors réflexe à avoir ferme toujours ton vaisseau bah est-ce que tu peux te faire carjacker ? oui alors par contre tu me demandais tout à l'heure par contre je vais te demander d'éteindre la lumière parce que tu m'as flashé tu vas appuyer sur 2 2 ? ok d'accord d'accord alors c'est peut-être 3 bah non t'as pas ton arme ? appuie sur 1 voilà alors par contre ne déconne pas me tire pas dessus là franchement voilà alors non non t'as pas besoin il y a personne il y a personne ici il y aura personne ok la visée comme ça oui oui c'est comme un FPS il y a pas de attends presse non 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 tire pas tire pas déconne pas par contre là déconne pas me tire pas dessus alors par contre range ton arme R parce qu'on va pas en avoir besoin par contre on va devoir fouiller pour chercher l'enregistreur de vol alors les mines elles ressemblent à quoi ? tu peux m'en montrer une ? oui si j'en trouve une je te montre alors normalement elles sont à l'intérieur de la carcasse c'est fourbe en règle générale et tu verras il y a un flare là ? oui oui c'est normal le vaisseau s'est craché du coup ils sont peut-être venus chercher les survivants mais ça empêchera pas que tiens bah regarde il y a du loot quoi là là regarde tu veux du loot ? ici là il y a une caisse non non c'est de la merde viens ici regarde là t'as un corps tu peux le dépouiller ah yes vas-y alors tu vas appuyer sur CTRL pour te mettre au niveau du corps tu vas faire F et tu vas faire search normalement je crois que ça enclenche et normalement tu devrais avoir loot après attends Venture oh tu l'as ? super alors si tu as Venture voilà il a chopé allez viens avec moi tu vas le mettre dans mon vaisseau yes ça marche et là tu vois tu vas avoir accès au local de mon vaisseau moi je n'y ai pas accès c'est ton local c'est à toi ah c'est bon pourquoi je suis pourquoi je suis baissé ? comment je fais pour me relever ? tu fais tu fais CTRL je ne me relève pas bon c'est pas grave je vais me déplacer comme ça euh ah c'est parce que peut-être tu courais donc du coup tu as du mal à marcher tu t'enfonces je te vois je vais ouvrir la soute d'accord ? allez je t'ouvre la soute et si tu fais attention en bas à gauche tu vois aussi la température il fait moins de 17 degrés alors là je vois rien du tout en bas en fait je suis en vue ah oui je suis en vue quatrième personne merde attends je recommence essaye de rester en première personne c'est beaucoup plus simple pour toi même pour piloter ouais mais j'aime bien moi je trouve ça plus joli ah ça pour être plus joli tu prêches déjà un converti allez amène toi en douille il fait moins de 17 ça va on a connu plus froid qu'est-ce que... oh mon dieu Jack qu'est-ce qu'il y a ? tu as mis la combi du mec ? t'as changé d'armure ? oh mon dieu cet homme n'a aucun respect j'ai pas mis la combi du mec j'ai fait grab oh mon dieu Jack où est-ce qu'on met le bordel dans ton truc là ? alors tu fais I ouais d'accord et tu fais glisser déposer l'undersuite que tu as dans tes mains dans le local c'est beau c'est ça ah non merde j'ai pris l'armure comment c'est pour annuler ? mais c'est mais c'est pas grave que tu aies pris l'armure on est dans mon vaisseau tu ne risques rien regarde je peux fermer même si tu as peur j'arrive pas à attraper la caisse comment ça tu peux pas l'attraper ? tu fais glisser déposer tu la prends et tu la déposes dans le local en fait j'arrive à survoler mes éléments d'armure mais j'arrive pas à survoler la caisse que j'ai dans les mains hummm bizarre essaye de la poser au sol tu la regardes d'accord en première personne et tu fais drop ou place ah attends un F drop ça marche pas je suis coincé je vais passer ma vie avec une caisse dans les mains c'est normal on a un 30k ah non c'est bon ah c'est bon attends je peux la poser ici vas-y pose la voilà pousse toi je vais essayer de la choper grab ok voyons voir par contre t'as plus du tout de tenue tu peux faire hi et remettre ton armure bah comment ça se fait bah si je le savais mais j'ai plus d'armure ah tu ne peux pas la prendre l'undersuite bon c'est pas grave bah tu sais quoi on va pas s'emmerder avec une undersuite comment ça t'as plus ton armure elle est où ? tu l'as dans les mains mais non c'est pas possible ça c'est une undersuite c'est pas ton armure j'ai pas posé mon armure quelque part là en essayant de faire la manip tout à l'heure je suis à poil t'as plus de main attends viens 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 sors et on va aller retourner au corps je pense que tu as du la laisser sur place c'est pas grave je vais avoir méga froid non 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 en undersuite ça devrait aller ne t'inquiète pas ça va bien se passer et ben monsieur Legia félicitations et merci beaucoup pour le follow je vais retourner chercher mes fringues mais t'es où ? ah ça y est t'es sorti alors retourne-vous sur le corps et normalement t'as du laisser ton armure traîner ça me ferait mal au coeur parce que t'as laissé pas mal de trucs comment t'as fait ? c'est pas possible alors fais I et dis-moi si à droite tu as quelque chose mais attends il est là ton backpack mais qu'est-ce que t'as fait ? je vois pas attends ah oui t'as bugué quoi y'a plus rien sur toi il est où le backpack ? ah oui il est à tes pi... ouais ouais mais c'est pas grave il est en train de partir avec il est collé à tes jambes euh ah oui oui j'ai mon backpack aussi bon c'est pas grave euh fais I et dis-moi ce que tu vois est-ce que tu... tu vois une sorte d'abat-jour mais j'ai plus de tenue qu'est-ce que c'est que ce bordel ? bah tu vois y'a un problème ah oui je confirme bah oui t'es en tenue bon bah c'est pas grave on y va comme ça oui oui bah c'est pas un soucis ça a du bugué attends je vais rentrer non 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 viens 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 on est à moins 18 c'est pas grave on peut survivre une heure attends attends je regarde à l'intérieur ah oui alors fais attention il y a un mec comment ça il y a un mec il est vivant ou il est mort ? il y a un mec touché là attends je vais le looter la mine ça ressemble à quoi ? les mines c'est avec des trucs rouges tu peux pas le rater alors je vérifie non non y'a rien vas-y je te laisse fouiller vous avez grave l'undersuite du cadavre quand je fais search il se passe rien qu'il avait encore des pièces d'armure ah il se passe rien quand je fais search sur lui du coup il a fait bug avec votre armure oui mais on va la récupérer notre armure c'est pas grave ça c'est pas un souci il se passe rien quand je fais search je clique ça fait bugger tellement compliqué à prendre en main ouais mais t'inquiète au bout d'un temps tu t'y fais salut oui chouka j'espère que tu vas bien il y a rien d'intéressant là dedans Franck non mais ça m'intéresse pas c'est des undersuites c'est pas terrible ah oui en fait il aurait pas fallu que tu prennes l'undersuite il fallait prendre morceau par morceau d'accord et du coup elle est où ma suite là ? elle est perdue c'est ça ? eh ben je ne sais pas honnêtement je ne pourrais pas te dire bah on verra c'est pas grave moi j'ai des armures si tu veux je t'enfuie bouge pas oui oui ça je prends ça de quoi ? alors ça c'est le fly recorder il faut le prendre tu veux le prendre ? bah ouais je peux faire grave bah vas-y grave il ne grabe rien du tout attends pousse toi attends toi je suis attends je vais y arriver bah vas-y attends faut que je me mette bien pourquoi ça fait bip bip ? c'est toi qui fait bip bip ? non c'est l'enregistreur de vol il n'a plus de mains Jack ouais non mais moi ça doit être la même chose je dois plus avoir de mains j'ai plus de mains ? ah si moi j'en ai j'ai plus de mains Franck j'ai plus de mains j'ai plus de mains alors le problème c'est que j'ai plus rien grabé attends ça y est je l'ai grab ah il veut pas me grab le truc ouais j'arrivais pas à graber attends est-ce que j'ai pas laissé tomber mes mains quelquefois voilà pousse toi je l'ai tu vois le multi-tool en fait j'ai oublié de te mettre le multi-tool avec ce qu'on appelle le tractor bin c'est à dire qu'en gros je peux transporter n'importe quoi avec ça bon je vais fouiller voir si je peux pas récupérer là y'a un mec vas-y je te laisse faire fouiller t'inquiète pas c'est safe hein y'a pas de piège y'a rien bah non mais non parce que le problème c'est que si j'ai plus de mains je peux rien fouiller en fait euh ça a bugué donc c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même faire la mission yes je te suis tu peux pas grab à cause de me fusionner attends je vais te dire ce que je trouve ah j'ai peut-être une idée Jack pour régler le problème ah pour faire réapparaître mes mains euh oui on va faire tous les deux log out et on va se reloguer en fait c'est bon j'ai retrouvé mes mains ah bon comment t'as fait ? et bah j'ai attrapé un truc d'accord très 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 bien ils ont oublié de recoudre ses mains après le crash quand il est allé au sto ah ils ont fait le boulot camaraderie t'es regarde Franck je t'ai récupéré ça euh ah mais ici attends attends y'a un truc là c'est pas ça ma suite ah bah fouille attends y'a une caisse je te pose ça ici ah non non garde pas les caisses comme ça c'est naze elle rapporte rien oui bah euh je suis très content j'ai retrouvé mes mains Franck bah écoute tu peux pas l'acheter ? pas de bras pas de chocolat à l'aide ? ah ouais ah si c'est bon là on a l'air vraiment con parce que moi je vais pas pouvoir grab non plus mais je me dis que on va faire un truc tout bête tiens mais ça bug à moitié alors ? en fait j'ai les options qui apparaissent ouais tu vois drop place et quand je survole j'essaie de m'approcher des options avec mon curseur les options disparaissent pour les rendre à nouveau visible d'accord euh tu sais ce qu'on va faire Jack ? euh on va déco recos non 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 on va pas déco recos reste ici je reviens ouais mais enfin j'ai l'air con là ah ça j'ai pas dit que t'avais pas l'air con je reviens non c'est réaliste plus de mains plus d'interaction ah mais oui 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 on va pas se prendre la quiche j'ai une idée c'est bon j'ai réussi il peut faire F1 pour le drop non 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 viens 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 non mais c'est à moi ça non non c'est une undersuite laisse tomber viens j'ai euh 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 désolé moi j'ai trouvé un truc joli ah bah dépose-le dans le vaisseau merci Delta non ça y est j'ai la technique store je fais store hein tu l'as mis dans ton sac à dos alors tu vas faire I d'accord ah putain oui ça y est j'ai récupéré des trucs et oui alors par contre tu vas faire I et tu vas enlever ton casque et le mettre on va piller tous les cadavres on va se faire une petite marge en revendant tout ça au magasin je pense ouais bah je suis pas très satisfait de moi comment ça coûte ça est-ce qu'on a le prix de revente parce que plutôt que de s'emmerder à récupérer ce qu'ils nous ont demandé on y va on récupère toutes les suites il faudrait mettre une pièce d'armure ouais mais euh torse ou bras alors attends je vais chercher une pièce d'armure euh s'il y en a une j'en ai moi du coup de quoi des pièces d'armure bah ouais j'ai récupéré là je viens d'en trouver oui qu'est-ce que tu as trouvé à part une under suite euh venture leg olive ah super alors tu vas la poser sur toi ok et normalement ça est-ce qu'il faut pas que je la mette d'abord ici oui tu la mets dans le local et ensuite tu la mets sur toi yes ah bah j'ai retrouvé ça y est ils sont réapparus vrai les pieds qui sont réapparus ah bah super attends si je mets ça là ah non c'est pas réapparu là mais ça c'est quoi venture core capacity blablabla c'est quoi ça et bah tu mets ça doit être tes pièces d'armure je suppose ah oui ah bah ça y est en fait elles réapparaissent au fur et à mesure ah non ça c'est pas ta pièce d'armure à toi oui mais en fait ça va faire apparaître la mienne oui oui mais par contre ça serait bien si tu pouvais me les prêter en fait parce que moi j'ai il faudrait que je récupère mon matos aussi qu'est-ce qu'on dit Franck s'il te plait attends j'installe mon truc tu disais regarde j'ai un petit sac à dos et du coup je mets ça par terre putain je peux même pas le menacer c'est pas possible ah voilà non non mais fais aussi le bras il faut que tu fasses les bras ah oui les bras alors attends salut corbeau merci beaucoup pour le follow je les mets ici et ensuite je les glisse là aéra 18 merde c'est euh alors je comprends tu vois l'idée du réalité je mets tout ça mais très honnête par Franck c'est pas un peu casse couille de faire ça ah ça y est mes bras sont réapparus voilà et ben j'aimerais bien que tu me passes tes pièces d'armure pour que je puisse faire de même alors je veux bien mais comment je fais alors tu vas euh aller dans inventaire et à droite voilà tu fais drop hit ça y est ah yes euh une à une d'accord on va les faire une à une d'abord il y a le armes corps donc je prends armes corps alors tu la glisses dans le la zone de ton inventaire et ça va faire réapparaître tes éléments oui ça y est oh putain ça fait du bien tiens je te drop celui là ça c'est le baby gros it's not a figure it's a bug bah du tout Krampman voyons t'es vraiment le dieu de la mauvaise c'est une fonctionnalité faire réapparaître à la pièce d'armure dans le thème tu m'étonnes en glissant une pièce d'armure qui n'a rien à voir dans l'inventaire c'est une fonctionnalité bien entendu évidemment alors je vais pas te mentir je pense que ça j'en ai pas besoin mais je vais quand même bah je te donne la dernière pièce ok alors du coup faut que je remette mon flingue en raccourci ouais c'est ça ah yes c'est trop bien de récupérer son armure euh non parce qu'il me manque il me manque il me manque il me manque il me manque bah non il me manque rien en fait bah non attends je suis bien moi ouais nickel alors attends non 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 il faut que je te rende ton armure tu vas la mettre dans ton espace à toi mais non mais je n'ai pas besoin laisse les ici si on a un soucis on va faire réapparaître nos armures on va laisser tout ça là euh oui mais dans ton local de mon vaisseau c'est pas c'est posé par terre là c'est pas beau c'est posé par terre ah non ça peut des pop ah merde ah oui alors faut qu'on les récupère voilà faut que je vais te rendre euh ton bazar c'est le store c'est ça euh oui bah non pas store tu grab et ensuite seulement tu pourras euh comment ça s'appelle euh ouais je vais reperdre mes mains là non voilà et grab ah non je peux pas grab putain je peux pas la grab oh merde attends attends je mets la grab moi j'y arrive moi tu sais je suis un spécialiste attends je drop ce truc là j'en a pas besoin pour l'instant regarde moi j'ai retrouvé mes mains donc tu veux que je prenne ça et je te le mets où ? bah vas-y essaye déjà de l'attraper oui c'est bon attends ah merde j'ai cliqué à côté ouais ouais c'est un peu compliqué hein F1 pour... mais comment on peut louper un truc comme une interaction attends F1 attends pousse toi c'est bon Pat vient de me... je crois de me débloquer donc on va regarder non ça marche pas Pat malheureusement F1 ça marche pas je vais me baisser bah attends je vais te... te déposer tes... tes... bah ton armure tout simplement et tu vas pouvoir la mettre comment ça s'appelle dans l'inventaire local du vaisseau tiens regarde ok regarde là regarde je t'ai tout déposé je te laisse faire moi je vais regarder un petit peu bah le merdier quoi grab alors j'aimerais bien la déposer par contre on va la mettre dehors attends et tu peux toujours prendre ton arme je vais essayer je vais essayer parce qu'en vrai c'est un peu casse-couille attends j'ai pas compris euh du coup l'inventaire du vaisseau ah c'est euh alors non c'est euh le local c'est local et non et normalement c'est à droite normalement t'as l'inventaire local du vaisseau alors j'ai un backpack à droite et et normalement tu regardes tu devrais avoir un truc ah oui je peux pas le... je peux pas le prendre le fly recorder bon on peut pas la faire la mission je vais devoir annuler parce que les aideurs mercury j'ai véhicule qui se situe à droite et il y a déjà des trucs dedans donc je peux le visser dedans ça va être dans ton vaisseau oui c'est ce qu'on a récupéré là c'est bon oui mais c'est à toi je ne peux pas y accéder c'est vraiment à toi spécifiquement j'ai mis ça c'est quoi ça ? oui je peux toujours prendre mon arme ah c'est ma pièce d'échec non ça je garde ça par contre euh il n'a pas reconnu les les munitions parce que je constate que ouais j'en ai que deux je comprends pas trop pourquoi je ne comprends pas pourquoi ouais je comprends l'idée du réalisme mais je trouve ça un peu casse-couille à faire tu vois oui ça je veux bien te croire paradoxalement parce que attend ok ensuite je vais dans l'inventaire et je vis ensuite du vaisseau c'est quand même con je peux l'attraper ou pas ? putain c'est quand même con de pas pouvoir grab et finir la mission non l'inventaire c'est l'enfer dans cette 3.17.1 ouais là j'avoue surtout les consoles aussi j'ai pas réussi à acheter les mun bah écoute ouais 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 tu sais ce qu'on va faire ? j'arrive pas à mettre dans l'inventaire du vaisseau la caisse que j'ai là c'est la quelle ? la drogue je sais pas quelle pièce c'est ? c'est les bras il est où ton truc que t'arrives pas à ramasser le carré ? tu peux pas tu peux pas bah essaye mais je l'ai foutu dehors parce qu'en vrai on va annuler la mission on va rentrer à Bardini Point et ce que je te propose c'est qu'on déco-reco c'est aussi ça le cas ça ouais on va déco-reco mais il est où ? à droite à droite de la soute pourquoi ? je pense que je vais changer de serveur parce qu'il est en train de crever je pense alors attends parce que j'ai pas vu la question euh bonsoir je souhaite acheter Star Citizen il faut prendre un pack de démarrage pour pouvoir jouer ou abonnement non c'est un pack euh un starter pack après tu as un achète pas on arrive pas à attraper les objets voilà bah y'a Pat qui t'explique y'a Pika aussi ahaha je vais te carjacker ton vaisseau non tu peux pas si je peux alors non parce que en vrai euh déjà le mercurie c'est pas la même chose à piloter alors par contre il faut vraiment que je te montre une méthode qui est beaucoup plus simple non reviens merci Pat merci pour Pika alors il faut que tu descendes j'ai le moyen convaincu pour mettre un 4 buts les yeux mis fermés le matin j'ai pas besoin de faire 4 clics ça dépend de la soirée et tiens viens rejoins moi dans la soute et je vais te montrer une méthode beaucoup plus simple que de prendre le petit ascenseur parce que sinon on ne va pas s'en sortir viens et tu vas regarder ce que je vais faire d'accord vas-y je cours je saute beaucoup plus simple vas-y à toi voilà voilà et voilà tu vois beaucoup plus simple et comme ça et oui alors certes on peut pas attraper des objets dans le jeu par contre on peut sauter sur l'échelle ah oui je crois qu'il est actuellement gratuit pour l'Invictus oui tout à fait vous pouvez jouer gratuitement à Sar Citizen on rentre à la base alors ce qu'on va faire on va aller à Bardini Point je te propose d'ailleurs tu vas faire ton point de régénération là bas comme ça t'es pas emmerdé ça marche ça je serai pas loin de chez toi en fait tu seras chez moi en fait ok tu me dis quand t'es installé hein c'est bon je suis installé tu peux y aller et tu vois c'est comme ça qu'on fait les missions en fait c'est que quand par exemple on te demande de récupérer un enregistreur de vol bah tu le prends et tu as un deuxième point pour t'indiquer où il faut le déposer voilà tout connement bon là je l'annule parce que effectivement ça a bugué parce qu'on a pris l'undersuite ce qui est un peu con de notre part alors que je le sais pertinemment mais bon tant pis en vrai c'est des petites armures ce qu'on a trouvé c'est pas des trucs après si tu veux du loot là faut aller ailleurs qu'est ce que tu fais ? alors ne tire pas sur eux parce que sinon tu vas prendre des crimstat et tu vas devenir un pirate ouais mais c'est ton vaisseau qui tire c'est pas moi euh oui mais tous les deux on prendra les crimstat c'est à dire que moi on m'abattra aussi et toi aussi voilà donc ça veut dire la prison et la cargaison qu'on a pas réussi à ramasser ? euh non tu vas perdre ta cargaison parce que ce que tu as mis dans mon vaisseau ça reste ah alors tiens la tourelle c'est à dire que je peux tirer sur tout là ? ah oui mais je te recommande surtout de tirer sur tout ce qui est rouge pas forcément bleu voilà je te dis exactement la chose je vais pas dépenser tes munitions pour... si y'a un petit charlot qui vient nous embêter non mais en vrai c'est des c'est des laser repeater tu peux tirer tout ce que tu veux ça recharge ah d'accord oui oui j'ai pas mis de balistique enfin sur celui-ci je mettrais pas de balistique 2h11min pour faire une mission on est bien sûr de la qualité opposable merci beaucoup Cyril ah mais le truc c'est que de toute façon le problème c'est que Jack ne connait pas le jeu donc c'est vrai que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui connait pas le jeu donc automatiquement c'est... ouais c'est un peu... je te rejoins Franck oui oui tu prends ton temps moi je suis en train de calibrer donc... oui oui c'est perso le voif ça c'est depuis que j'ai pris le temps on a perdu le comlink Franck c'est rien ça t'inquiète pas alors par exemple tu vois Jack ce que je te recommande c'est faire que du delivery pour apprendre à piloter en fait alors au tout début tu vas te frustrer parce que tu vas botter le pad tu vas... tu vas arriver trop vite etc etc et puis petit à petit tu vas voir tu vas t'y faire oh bah non tu sais moi je suis pas de genre à m'écraser comme une merde ah non moi j'ai pas dit que tu t'écraser comme une merde je dis simplement que c'est comme ça qu'on apprend aussi d'accord bon du coup on va faire des co-reco ça serait bien qu'on arrive à attraper un coffre alors... ah tu veux du loot ? bah euh... là on a récupéré trois petits trucs mais tu préfères faire l'aller-retour pour aller choper une suite ça serait bien qu'on ramène et qu'on fasse du pognon parce que là du coup c'est pas validé ah bah non elle est pas validée mais après tu m'as dit je veux des missions tranquilles les investigations c'est tranquille hein après si tu veux une mission où on gagne un peu plus de thunes et faut aligner bon bah à ce moment là on attaque un bunker ah bah on peut attaquer un bunker euh... ouais si tu veux oui oui on peut mais à ce moment là je change mon équipement c'est long ou pas de changer l'équipement ? non déjà on va se déco-reco donc déjà c'est autre chose ça va déjà être pas mal oui 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 déjà rien que là oui ah oui je peux plus utiliser les aérofreins bon bah tant pis hein pas grave ah tu vois les aérofreins bah c'est quand même commode quand t'arrives non mais tu... mais après t'appuies sur S pour euh... pour lui dire que tu veux reculer mais en fait ça te ralentit mais pour ça faut pas arriver trop vite il faut penser à enlever le... 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 le régulateur de vitesse oui t'as pensé à en l'enlever ou pas ? je te remercie oui je te remercie ma poule ma G pour freiner plus fort oui il y a ma G je sais ça être un ami tu vois c'est donner des bons conseils genre dire quelle touche il faut appuyer pour éviter de se crasher comme une merde mais et tu as bien raison je sais que je peux compter euh... je peux compter sur toi hein et je sais que je peux compter sur toi et c'est ça qui est très important fais comme je t'ai appris c'est pas de problème alors t'as sorti tes trains ou pas ? oui oui bien sûr t'inquiète pas non mais je demande hein non non tu fais bien alors puisque tu veux quelque chose qui soit un peu plus confort pour la prochaine mission je sais déjà ce que je vais te sortir allez vacuie moi tes fesses de mon vaisseau c'est bien raisonnable de me sortir ça en live oh tu sais je suis plus à un ban près allez hop code d'oracle il faut que Jack pilote le gros vaisseau que Fred avait fait piloter le carac ? euh... ouais je vais pas lui faire piloter un constellation ça serait trop violent pour Jack là déjà il apprend avec le C8 c'est bien il y a une salle de récréation ah oui celui que je vais sortir dis toi que c'est la master class voilà celui-là c'est vraiment master class d'accord ? bon impeccable eh oui oui tu vas kiffer c'est moi ou il suce plus mon mercurie ? c'est bizarre tout de même ça s'ouvre plus ça ? coucou Virginie ah oui c'est là allez alors maintenant tu évacues le vaisseau yep c'est bon par contre moi je ferai une pause pour manger un morceau enfin si ça bug pas j'aimerais manger parce que là mon perso est à 59% de soif et bon la faim non ça va mais t'es large hein ? oui ben 59% de soif oui ça va j'ai encore à voir mais ça se passe comment genre je déco juste à l'entrée là ? alors tu reposes un vaisseau ? de toute façon il va pas forcément être sur la même zone non non pas du tout parce que celui-là je vais le ranger d'accord ? donc on va se retrouver au lobby mais attends moi à l'ascenseur parce que ça m'évite d'attendre je rentre au pas de 07 elle est en famille euh non 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 on est sur le pas de 07 là par exemple tu m'attends à l'ascenseur allez let's go je call hein oui oui vas-y si tu veux appeler les ascenseurs il faut que tu maintiens F par contre Jack il faut vraiment que tu appuies sur T pour éviter d'éclairer tout le monde ouais voilà parce que sinon ça donne ça c'est assez voilà après si tu veux faire chier euh ouais non si tu veux faire chier d'autres personnes ouais tu peux après si tu veux je te montre comment on fait un fuck ah oui ça m'intéresse alors attends si j'ai bonne mémoire je crois que c'est F1 non c'est pas F1 comment comment vous m'aviez expliqué une fois attends parce que je sais pas les faire les fucks je les fais qu'une seule fois je peux pas te te pocketer là les poches non j'ai une option 3 non c'est pas ça attends peut-être c'est dans action attends je peux faire ça par contre il y a des trucs complexes comme ravasser des boîtes et faire des fucks dans le jeu c'est compliqué hein entrer d'accord ah ouais mais je l'ai pas je peux pas mettre entrer F12 en chat ah c'est F12 attends attends on m'explique le truc F12 entrer Rue 2 3 Jack ah merde tu l'as vu ou pas ce que je viens de faire ah non t'as rien fait c'est vrai putain tu cliques pas les yeux hein regarde yes t'as fini de faire le con vas-y appelle ton vaisseau pince à manger oui oui il y a Freeman oui oui il y a Freeman il y a Pat parce que comme ils savent qu'on va déco-reco du coup bah ça sert à rien qu'il reste en vol t'as été fatigué Freeman t'as un visage fatigué en ce moment je trouve cet homme ne s'arrête jamais aller déco andouille tu vas dans exit to menu oh si j'avais une option send bah t'as bien fait Virginie au contraire c'était top t'as pas ah bah t'as vu bah Freeman il se débrouille mieux que toi il a réussi à faire son fuck beaucoup plus vite bah oui mais moi je l'utilise très rarement ce fuck allez rejoins moi dans j'attends que Freeman aussi est pas de soi dans le menu non ça affiche le chat j'aime pas le chat moi non tu fais F12 pour le chat pour le virer et tu me dis quand c'est bon et on va changer de serveur parce que sinon c'est la je déco c'est ça ? oui non mais tu déco pas tu fais exit to menu et tu arrives dans le menu t'inquiète pas au moins qu'on fasse une mission youtube la prochaine fois on essaiera de te montrer mieux plus encore plus merci youtube vous êtes patient attend on retourne to exit to menu c'est ça ? c'est ça Yann yes alors je vois que Freeman est dans le menu j'attends qu'il me le confirme dans la chat room Pat j'attends qu'il me le confirme aussi bah tu me dis Jack quand tu es dans le menu c'est bon je suis dans le même menu ok j'attends qu'eux me le confirme aussi d'accord Pat me l'a confirmé Freeman aussi super on change de serveur alors je suis désolé je vous mets en pause comme ça voilà Star Citizen et normalement vous devriez avoir le loading qui apparaît yes nickel super j'ai changé de serveur comme ça pour pas forcément le best parce qu'à chaque fois je prends le best ils ont l'air d'être en fin de vie quoi ils sont complètement mort alors le vaisseau que je vais te sortir je pense qu'on va faire une investigation déjà qu'on va pas faire du mercenariat d'accord les investigations c'est très bien par contre tu vas me laisser prendre un flingue parce que je sais pas sur quoi on va tomber donc je préfère en avoir un bah tu sais ce qu'on dit hein la vie c'est comme une boîte de chocolat ça dure moins longtemps quand on est gros il y avait que nous dessus oui il y avait que nous mais bon ça bugait donc à un moment donné voilà je vais quand même vérifier mon arme yes je te rejoins dehors j'imagine oui oui tu m'attends dans le lobby t'inquiète pas j'arrive je commence à être un spécial j'ai ouais mais pourtant j'ai du chargeur je comprends pas pourquoi tu m'as affiché 30 sur 0 sur 30 ah ouais parce que j'ai fini avec celle-ci ok ah j'ai plus de mune ah c'est ballot ça accorde moi une minute il faut que je change de flingue qu'est-ce que j'ai en stock oh clann comment ça va tranquille comment on fait coucou euh tu peux c'est dans les emotes tu fais F clique droit et tu cherches les emotes F clique droit et tu cherches les emotes attends F clique droit action ouais bah tant que non mais t'inquiète pas il est patient il se doute que tu es en droit de chercher mobile glass c'est quoi mobile glass bah c'est le petit appareil que tu as sur le bras qui te permet de voir les choses Rastlan a disparu ah merde non l'ascenseur vite ouvre toi ah c'est bon j'ai gardé le même flingue euh action alors attends je vais récupérer un truc pour manger hit je crois qu'une pomme et j'arrive ouais c'est pas ouf la pomme euh substance j'ai réussi à faire un émote mais la personne s'est barré donc du coup j'ai fait mon émote dans le vide ça c'est toute l'histoire de ma vie tu vois je magique magique mais personne me regarde tu fais tu es fou tu es complètement fou mon pauvre la solitude la solitude de ce moment attends parce que je bois je mange je fais la totale non c'est pas la fin du stream sur les on va refaire une petite mission histoire de au moins de finir sur une bonne note un petit peu plus de rêve tout à fait youtube on va faire une super mission tu vas voir ça va être génial tu as raté la réussite d'un émote absolument c'était fantastique lequel celui du petit fuck oui non non j'ai fait coucou ah t'as fait un coucou un encouragement ah ouais mais après la méthode pour faire un est quand même longue action player émote allez super c'est bon on va pouvoir s'arracher c'est quoi beau ah beau ça fait ça fait des salutations attends je vais danser avec freeman alors attends hop clique voir beau ah il a retenu je fais quoi moi je fais je fais coucou félicité si tu voyais un je crois que j'en ai un ouais mais ça sera pas un scorpus ou un hurricane personne n'a inventory je me suis trompé de touche attends freeman je me suis trompé de touche ah ouais il a fait un double fuck et lui il fait des super fuck il fait des double fuck freeman mais freeman parce qu'il joue depuis bien plus longtemps que moi sur star citizen allez viens attends ça se débloque les fucks non ça se débloque pas on les a tous alors ce que je te propose je vais regarder l'émission attends moi j'ai pas fuck c'est pas grave ah si d'accord il y a des pages j'avais pas vu oh je peux danser ouais on pourrait sauver une personne mais tant pis je pense que là pour ce soir on va pas le sauver alors on va faire de la reconnaissance de personne c'est à dire qu'en gros on va arriver sur un starfarer d'accord je reconnaisse quelqu'un oui on va devoir faire search sur chaque personne d'accord et il va falloir identifier le corps de tous les membres d'équipage pour nous faire alors par contre il y a un truc que j'ai oublié de faire tout à l'heure mais on va le faire ensemble d'accord ouais tu vois la touche accent circonflexe sur ton clavier d'accord oui je vais te la partager dès que tu vas la voir apparaître en haut d'accord la touche ? non tu vas voir franck nanana et chair d'accord et tu vas appuyer sur ah merde je vais appuyer là j'ai accepté quoi je sais pas d'accord je te la partage d'accord vas-y voilà chair ok ah attends contact charred voilà et tu fais accent circonflexe ça y est c'est fait voilà alors pour être sûr que tu as bien accepté on va l'accepter ah super super donc du coup on va partager le pognon tu vas voir je l'ai affiché en violet je l'ai affiché en violet on sait clair pardon tout en haut au milieu de mon écran alors par contre est-ce que tu veux qu'on prenne mon véhicule peut-être si on a des déplacements un peu long ça serait peut-être pas mal d'avoir un véhicule bon t'inquiète pas celui que j'ai pris il y aura de la place viens celui-ci je sais qu'il va te plaire cool t'inquiète pas la touche point d'interrogation alors la touche point d'interrogation pour moi ça serait quoi c'est rien du tout je sais pas bind les touches c'est toi qui en tient une touche Jack je crois qu'il te vanne alors celui-ci c'est le modèle au-dessus modèle au-dessus oui d'accord putain t'es beaucoup mieux équipé que moi moi je suis en léger putain ah ouais mais ça c'est le style euh non c'est parce que je faisais du delivery j'ai pris une arme à feu au cas où mais euh voilà pourquoi oh t'as pas vu ? bah si je viens de voir tu m'as fait un gros bisou tu me fais peur bon avec le casque ça tape hein mais bon tu me fais peur allez amène toi voilà celui-ci c'est la gamme des constellations euh Jack oui t'es où ? ah bah t'es là moi je suis rapide hein ouais alors regarde voilà ça c'est la gamme des constellations alors celui-ci c'est le phénix c'est pour les vip oh je suis un vip vous avez vu ça les gens ? je suis un vip voilà regarde tu vois ça c'est un gros morceau celui-ci alors suis-moi parce que pour entrer euh ah bah d'accord oui alors celui-ci c'est pour les véhicules en fait mais oui tu peux passer par là si tu veux on aurait pu monter avec mon véhicule de golf bah si tu veux la fois prochaine on fera ça y'a pas de problème ah bah ouais parce que j'ai acheté un véhicule de golf c'est pour l'utiliser si tu préfères oui voilà c'est quoi ce bruit là ? c'est rien ça tire t'es sûr que c'est pas ton vaisseau là qui aura un petit soucis mécanique ? non bon merde comment on fait pour refermer la soute ? bah t'appuies sur le bouton Franck alors ? euh moi je veux bien mais lequel ? parce que j'ai jamais ouvert la soute du phénix en fait ah oui mais non mais en fait ça se trouve y'a une autre non non en vrai l'entrée moi je la prends ici tu vois ? oh t'as un vaisseau là ? ah non d'accord là regarde il y a un design qui est comme ça viens voir ah oui je vois y'a un petit point bleu voilà va vers le petit point bleu on va plutôt passer par là ça me parait plus simple vas-y prends l'ascenseur je te rejoins ok comment ça se fait là ? je fais comment ? tu regardes vers le haut et normalement tu peux remonter à gauche de devant ouais c'est bon ? oui j'ai peur j'ai envie de me faire écraser mais non tu vas pas te faire écraser t'inquiète pas tout va bien se passer objectif objectif numéro un les gens bien évidemment trouver le bar oh on a un petit siège et tout intérieur cuir oui oui on est bien hein petit habillage minecraft ici mais je peux pas sortir de ma soute ? comment c'est ce... Jack ? carrément un aquarium au secours qu'est-ce qui t'arrive ? je suis pour le moment bloqué en fait il y a une salle de réunion regardez les gens ça y est ah cool super j'ai peur à boire tavernier hop voilà on est bien j'ai jamais vu la soute du phoenix elle est pas comme l'endro ah oui non clairement mais euh... moi je découvre tu vois parce que j'ai visité que la partie ici tu vois tu vois et ici tu as le bar tu as un jacuzzi alors qu'il sera pour plus tard bien sûr donc c'est pour ça un jacuzzi ? oui bien sûr ici ? alors il y aura un jacuzzi il est pas implémenté pour le moment ah c'est dommage tiens et regarde je te parlais du vaisseau parasite c'est celui-ci alors ne monte pas dedans hein parce que là on est au... ouais on est dans le pad enfin on est sur le pad là tu vas t'écraser comme un gros caca non bah je fais pas ça moi comme le poisson non nous on est dans les temps comme le poisson tiens il est stylé ton vaisseau là hein oui et regarde ici tu as les chambres je t'ai pas vu partout ici ici je suis là regarde d'accord regarde tu as les chambres je te laisse visiter pendant que moi je vais décoller ouais sympa eh bah bien sûr bouchette et tout ah oui non on est top hein et là tu as le quartier d'équipage d'accord donc c'est plus... oui voilà c'est plus petit quoi ah oui 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 ça c'est pour les trouffions qui nous transportent quoi c'est ça oh ça c'est le chambres qui sert à tirer la tourelle oui tout à fait alors tire pas sur la station par contre je suis prêt Franck s'il y a quelqu'un qui nous menace oui je n'en doute pas que tu es prêt attendez il faut que je retrouve le bouton pour l'activer prends ton temps switch gyro mode switch fire mode attendez exit power on c'est bon c'est bon c'est prêt Franck allez super allez je décolle alors si tu veux savoir tu appuies sur F4 tu vas voir le vaisseau de l'extérieur tu vas comprendre pourquoi c'est un peu plus compliqué de piloter attend c'était W c'est ça pour tourner ah oui vous avez vu ça les gens ? regardez ça le beau vaisseau celui-là c'est le ok il y a le toit regardez il y a le toit en vitre et tout ah oui mais tu en vrai tu aurais pu aller te balader parce que tu as même une baie vitrée qui te montre l'extérieur avec l'espace et tout c'est très très beau tu me dis si je veux tirer sur quelqu'un oui t'inquiète je te préviendrai promis j'aurais craché je te préviens que là je vais dire s'il y en a un qui fait le mariole je suis équipé là ah oui je t'en doute pas je t'en doute pas une seule seconde ah non c'est la station faut peut-être pas tirer sur la station quand même non ? non mais vite parce que la station m'a fondé dedans tout à l'heure quand même je tiens à le rappeler oui bien sûr alors de demander t'es pour cibler t'es pour cibler alors ne cible pas parce que ça va prendre un écho radar et les gens vont croire que tu veux vraiment leur tirer dessus je peux comprendre que les gens réagissent parfois un peu violemment parce que bon t'en a certains qui sont on va dire pénibles pour pas dire autre chose ah y'a Berlick Site oui j'y vais justement j'y vais j'y vais switch gyro mode switch gyro mode qu'est-ce que tu fais ? je sors de ma tombelle je veux pas tirer sur les gens je suis pas une brute pourquoi je peux pas ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi je ne peux pas m'aligner ? bizarre tout de même j'imagine que c'est vers l'avant qu'il y a le cockpit euh oui tout à fait mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas m'aligner une seconde il y a un truc qui me... il faut être un peu concentré la Franck je suis où ? ah non c'est le vaisseau ça pourquoi je peux pas m'aligner nom de dieu fais gaffe de pas te prendre la planète Francky oui oui il y a plus gros ça c'est une coquille de noix ah putain ah oui non non quand je te dis que c'est une coquille de noix je le dis pas la blagounette attends je vais faire un test tu t'inquiètes pas hein ah non je suis pas inquiet il faudrait bien que tu maîtrises la situation ouais il était juste à côté de sa souris j'avais vu ah génial j'ai un écran attends mais Jack tu touches des choses ou pas ? parce que il y a un truc qui me perturbe qu'est-ce qu'il y a ? je peux pas quantum en fait comment ça se fait ? ben si j'avais la réponse je te dirais mais je ne peux pas quantum tu vas pas laisser la soute ouverte à vaisseaux ? non non négatif y'a rien tu peux pas directement aller sur le site du crash tu dois afficher un point proche oui non non je sais Pat regarde je me suis amusé à choisir une autre planète tu vois et je ne vois pas mon point ma destination en fait ma destination n'apparaît pas ce qui n'est pas de la mauvaise volonté hein bien au contraire là par exemple je le vois je fais B ah enfin et là c'est quoi moi quand je fais power on ? ben ça dépend tu es où ? ben je suis copilote je suis juste à connaître toi Franck ben tu vas allumer l'écran c'est tout d'accord il était déjà allumé avant en fait d'accord ben ça y est on est parti non ? oui bien sûr oh excusez moi attends je manque d'éducation voilà ça c'est le constellation phoenix voilà comme je vous avais dit il y a une fenêtre ouverte etc c'est vraiment pour du transport de VIP vraiment c'est pour les personnes voilà ben on se transporte nous Franck donc c'est du VIP évidemment oui évidemment évidemment pas il est beau oui soyons honnêtes c'est surtout moi le VIP parce que voilà Franck c'est un petit peu une sorte de grouillot vous voyez ce que je veux dire oui bien sûr je lui fais l'honneur de me transporter ça va aller ? ça va ça va le j'ai pas encore passé mes chevilles sous le bureau je vais continuer dans cette ligne ça me parait pas mal bon on est bientôt arrivé mon petit là ? oui oui oh bah oui 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 vous savez ça c'est mon côté proche du peuple j'aime bien m'asseoir à côté du pilote mais alors la vue extérieure pour qu'ils en profitent sa majesté Jack il est énorme il y a plus gros la dernière fois on a visité tu sais pendant l'inicus on en a profité pour visiter le on a des lumières rouges sur le côté c'est normal ça ou pas ? non ne t'inquiète pas c'est rien les lumières rouges on a visité tu sais le javelin Jack et le javelin contient peut contenir jusqu'à 80 membres d'équipage ah c'est vrai que tu m'en avais fait visiter un gros là ah ça calme le javelin c'est belle bête hein trouver un constellation gros l'innocence des nouveaux ah oui oui bah en même temps je les comprends moi aussi j'ai toujours piloté des visseaux petits, moyens c'est vrai que quand tu commences à passer tu es en train un peu de te cracher là non ? non non j'arrive tranquillou ah d'accord parce que moi quand j'ai fait du rasbot la dernière fois je me suis fait abattre je te préviens juste comme ça de mon expérience de ma petite expérience salut Avi Reri j'espère que tu vas bien oui surtout que Jack découvre enfin c'est ta deuxième fois que tu découvres donc c'est cool tu veux pas te mettre droit s'il te plait ? oui mais c'est un constellation c'est pas la même vitesse j'arrive il faut tout lui dire c'est fou ça ah oui mais c'est le problème des petits bras on sait très bien sur des vaisseaux de cette taille de toute façon tu reposes sur le copilote le pilote qui se contente de jouer avec son levier alors j'espère que tu vas profiter j'adore le tripoter et tout alors par contre on va mettre un peu de temps pour arriver sur destination il y a pas de problème de toute façon la plupart des gens se sont endormis il coûte combien celui à 80 personnes ? le javelin ? je regarde même pas je veux pas faire un AVC et puis ça m'intéresse pas moi je vise toujours des gameplay éco ou des vaisseaux qui me seront utiles par exemple celui qu'a Jack je considère que c'est un vaisseau extrêmement utile pour débuter il est très bien cas pour sortir des Vettol ouais non mais j'utilise pas je sais pour le Vettol maintenant le genre de questions qu'on pose pas et encore ils ont pas vu le vaisseau organique de Cedraslan c'est ça ou de Freeman ? le Prowler ? c'est celui de... oui c'est les Terravines moi je dis les Terravines je sais pas comment on le prononce réellement oui 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 et celui que j'aime beaucoup aussi c'est l'Xperia il est pas spécialement grand mais il est trop beau vous avez l'impression d'être dans les décors de Giger d'Alien quoi ah non celui que... du décor d'Alien c'est Freeman c'était sur le Reclaimer c'est pas un vaisseau Alien celui-là c'est un vaisseau industriel non c'est un vaisseau Alien qui connait rien je vais me servir un petit café ah oui tu peux c'est bien maintenant et... et Terravines ? autant on peut pas ramasser des caisses par contre les pseudos du Discord s'affichent je viens de le remarquer et ça c'est pratique voilà comme ça tout le monde peut le voir aussi parce que j'ai renommé ton pseudo ah bon ? ah oui tu m'appelais comment ? connard ? j'ai mis le connard disons j'avais pu le tester faute de richesse vous en pensez quoi de l'état du jeu ? en vrai... tu peux faire ça ? non je crois pas que tu puisses renommer mais je crois pas, je pense pas ce que je pense de l'état du jeu en vrai les nouvelles mises à jour elles sont vraiment chouettes vraiment surtout qu'il faut que tu comprennes qu'à partir de 2023 ils embrayent vraiment en termes de vitesse ça va être un peu long pour arriver de la 3.17.1 ouais ce soir pour arriver jusqu'à 3.18 et ensuite la... disons que les serveurs meshing sont en cours quoi je crois que c'est Freeman qui m'avait dit qu'ils avaient fait les tests en interne et que ça fonctionnait donc en vrai ça avance bien ça avance pas mal donc après en vrai à Vireri moi tu sais ça va faire 2 ans que je suis sur Star Citizen enfin Jack le sait regardez les gens on peut redommer en fait ça marche qu'il est bête en vrai si tu veux j'évite de lui couper le sifflet le pot 3.17.2 fin juin pour occuper la populace oui après la 3.18 et ensuite bon on verra mais il faut que tu comprennes que moi j'ai commencé avec un Aurora MR et puis j'ai mis 15-20 balles tous les mois de côté parce que tu peux tu peux store voilà t'as coupé ton micro Franck oui mais parce que j'ai expliqué à quelqu'un que t'as pas besoin de claquer des milliers d'euros pour profiter du jeu tu peux avoir un starter pack comme toi tu as par exemple le C8 il est très bien il est polyvalent puis tu le fais véhiculer par un ami et tu peux avoir un pote qui peut effectivement te saucer de temps de temps en temps je vais essayer de lui carjacker les gens de quoi le Constellation ? bah si tu veux le piloter je te laisse piloter t'as une assurance ? bah évidemment j'ai tous mes vaisseaux sont en assurance à vie t'as bien fait c'est pas vrai sauf l'ambulance l'ambulance t'es pas en assurance non l'ambulance elle est en 6 mois elle est chouette mon ambulance si tu veux la fois prochaine je la sortirai est-ce que c'est un code ? bah non pas forcément parce que si on a un joueur qui a vraiment besoin d'être sauvé comme là j'ai vu dans le contact manager bon on ira le sauver comment ? bon après il peut nous tuer aussi il est blindé de thunes Franck mais oui il arrête pas de miner ah oui non j'ai des crédits mais parce que j'ai miné aussi après moi j'aime miner alors forcément tu vois le sourire Franck il mine tout le temps alors du coup il a plein de thunes non je mine pas tout le temps mais c'est vrai que quand je joue à star citizen plus régulièrement je mine du continuum donc du coup tu le raffine et du coup ça te rapporte ah oui il a coupé ton micro je sais j'ai fait une moumouche à ton topper on entend pas ton chat aujourd'hui c'est bizarre hein normal j'ai pendu un arbre t'as 3 millions sur toi ? non j'ai 2 millions 7 ah donc mes informations sont erronées ben j'ai filé 100 000 crédits ma poule oui donc tu m'as filé beaucoup de poignons quand même 100 000 crédits c'est correct putain il va falloir que je te les rembourse non tu ne les rembourse pas ça me fait plaisir ça va être long en manipulation de pièces d'échecs tu sais que c'est plus une pièce d'échecs ben ça te rapportera peut-être un UEC il va t'en falloir des pièces d'échecs oui mais un repop à chaque fois qu'on va dans ton vaisseau c'est à dire que là j'ai trouvé je pense une faille dans le jeu qui va me permettre de devenir riche ça va me prendre du temps on est d'accord parce que à raison de 64 UEC à chaque fois que je te pille ton ah bah non oui non en plus non même pas oui alors il y a 6 par 16 32 pièces il va me falloir pas mal d'aller-retour quand même disons que ça va être long si c'est ta question hein oui bah oui non mais j'ai pas dit que ça serait rapide tu vois j'ai essayé de me rapprocher un peu hein parce qu'on est encore à 489 bornes ça fait beaucoup quand même bah il te strain ton truc là bah c'est à dire qu'on est en surface alors bon forcément c'est un peu long quoi bon la vue est sympa et oui il faut lui reconnaître t'inquiète pas j'ai coupé avant c'est normal la petite coupure comme ça voilà là on est à 133 bornes ça me va wow 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 calme toi putain ouais de passer du mercury à celui-ci ça me fait bizarre est-ce que la garantie c'est payant alors in-game vous pourrez acheter vos assurances mais en vrai dès que vous prenez un start-up pack par contre toi Jack ton vaisseau est assuré pendant dix ans pendant dix ans ouais je sais pas si je joue encore dans dix ans à quoi que si dans dix ans il sortira le jour oh que tu es vilain quelle vilaine langue il ne faut pas que le marché des pièces ne s'effondre à cause de trop de vente ah oui oui tout à fait après j'aurais peut-être moyen de vous voyez de piquer un petit peu plus que des places d'échecs vous voyez il y a un bar bien fourni dans le vaisseau de Franck je peux aller revendre de la bouteille au marché noir Jack j'ai pas mis de bouteilles d'alcool pour le moment j'ai vu c'est de la décoration je suis dégoûté mais je te promets que quand ça sera possible et que j'aurai du temps je te jure je remplirai le bar t'as pas un mode silencieux ? bah à l'avant il fait pas de bruit ça souffle un peu mais c'est bon est-ce que je peux cliquer sur des boutons là dans ton truc ? bah ça dépend tu veux faire quoi dans un qu'est-ce que tu entends par je peux cliquer sur des boutons ? bah j'ai des options d'interaction donc est-ce que je peux pas ? bah tu peux te balader au bar tu peux te balader dans les chambres tu peux regarder l'aquarium tu peux aller dans les tourelles si tu veux mais le copilote il sert à rien là ? pour le moment non non pour le moment si tu veux plus tard tu pourras faire pas mal de choses tu pourras scanner des zones tu pourras faire pas mal de trucs d'accord là par exemple si tu regardes devant toi tu vois le cockpit ? ouais tu as vu le halo bleu que je viens de balancer ? pas du tout d'accord bah toi tu le verras ce halo et en fait c'est un scan je viens de balancer un scan par exemple si tu veux un soir je te montrerai comment miner et à ce moment là je te ferai plaisir je vais te faire un tu m'autoriseras à miner c'est ça ? oui mais je vais te je vais essayer de gagner un peu de rond et je vais te faire plaisir et je vais t'offrir un prospector non non mais t'embête pas Franck je peux t'emprunter le tien tu peux prêter tes vaisseaux ou pas ? bah bien sûr mais il y a aucun intérêt à que je te le prête comme ça tu pourras on achètera une tête de minage et tu vas miner tout seul comme un grand alors c'est vrai qu'au tout début tu pourras pas transporter le minerai raffiné il faudra le vendre cash mais tu vas voir que tu vas te faire de la thune ah les trucs raffinés moi c'est pas trop mon truc tu sais ouais détrompe toi ah on approche là est-ce que ça bug pas ? oui oui mais je pense que ça a un bug à moins qu'on soit en 0g mais euh j'ai un doute bah on est pas en 0g parce que moi j'arrive à marcher debout dans la cabine non non je veux dire le site ah allez on se rapproche kufun 0 sur 7 donc on a 7 personnes à trouver c'est ça ? c'est ça on a 7 personnes à trouver bon ça va se faire vite hein tu sais moi j'arrive tac tac bonjour et un razlin qui s'approche va pas lui foncer dedans non t'inquiète pas j'ai l'habitude on va se rapprocher en douceur parce que le site est il est dans l'espace on va bien se marrer alors tu vas euh alors j'aurais préféré que ça soit sur sur du terrestre mais bon tant pis oui 3 on approche ouais le truc euh alors il faut que tu comprennes qu'on va le faire dans l'espace alors en 0g moi personnellement euh ça me file un peu la gerbe mais ça passe bien non moi ça va pas de problème bon alors j'ai fini subnotica et sa suite alors tu sais moi le 0g je connais bien c'est ça qu'il veut j'ai un vieux doute parce qu'il a quand même qu'un article pistol on a pas pu acheter de flingues ni des munes on va se rapprocher un peu alors j'espère que c'est pas buguer euh non c'est bon je vois le vaisseau on est à bientôt 1km de la cible ouais je le répète 1km de la cible là regarde normalement tu devrais la voir même en extérieur alors je te préviens c'est un gros 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 morceau hein oh bah y'a pas de soucis tu sais moi oui les gros morceaux ça te connait rapproche doucement là euh fonce pas là comme un bourrin oh non t'inquiète pas j'ai habitude c'est bon tu peux évacuer on peut sortir à l'aide mais où tu es mais j'arrive plus à sortir je suis coincé mais t'es coincé ou power off c'est bon non y oh mon dieu il s'arme sur les cadavres à la russe quoi oui on repose peut marcher ah c'est bon ça y est il fallait que j'éteigne putain y'a un boucan de ouf hein dans ton vaisseau oui je sais j'ai l'impression que c'est le bruit du transport rapide sors de là oui ah pardon oui oui regarde yes bien oula doucement Jack doucement qu'on aille pas buguer voilà on a buguer putain ah bah ça y est le bruit s'est arrêté ah oui là c'est définitif voilà c'est bon ah yes on y va c'est parti c'est parti on est en 0G hein donc voilà alors n'oublie pas il faut chercher 7 membres d'équipage tu en as à l'intérieur et à l'extérieur les membres d'équipage ok alors moi je vais commencer à regarder un peu l'extérieur d'accord ouais je veux aller fouiller à l'intérieur moi tu vois c'est ma spécialité nous sachons sur terre les corps passent dans le sol ouais Jack me fait penser à mon fils de 4 ans qui court partout quand on le sort mais lui il laisse yes j'ai trouvé l'entrée ok bah écoute je vais voir la tête de l'appareil c'est bon je suis rentré alors euh fais attention quand tu es à l'intérieur d'accord parce qu'on a tendance à se cogner et n'hésite pas à mettre ta lumière aussi pour voir où tu vas ok alors je n'ai pas de il n'y a pas la présence du pilote ni du copilote il y a les caisses bleues mais je ne prends pas c'est pas ça qu'on cherche non non on s'en fout en fait les caisses de loot elles sont rouges rouge ou bleue et ce sont de grandes caisses elles sont longues ok tu peux pas passer à côté alors je vais vérifier s'il y a l'avant du vaisseau il n'y a pas je passe là oui voilà est-ce qu'on a un corps ici à tout hasard pas quelqu'un non c'est parce qu'en fait tu te cognes mais il n'y a pas des endroits où on peut passer là parce que là je passe ici ah ça y est il fallait forcer ouais des fois il faut alors on peut passer en force oui si on peut si on peut ah là il y a un passage ça doit donner sur la suite j'avoue que le 0g c'est pas ma cam t'es bien conscient je vais jamais réussir à sortir de cette épave c'est normal c'est un starfarer c'est très grand les starfarers ouais je viens de voir ça ouais putain j'arrête pas de me cogner est-ce qu'on peut prendre des dégâts quand on se cogne tu peux te blesser mais de là à te tuer bon ça m'est arrivé une fois je crois une fois ou deux faut dire que j'étais en train de me vider de mon sang alors c'est sûr que c'est pas un peu fun donc mais quelle merde bonne nuit fave des gros bisous rien rien ici d'après du cul de jack j'ai l'impression que j'ai pas mal pris du cul enfin ça c'est l'opulence des vaisseaux de franck vous trouvez le minibar vous gavez de cacahuètes et puis alors après quand vous arrivez en mission les cacahuètes c'est bon ça les cacahuètes voilà je suis ressorti à mon avis j'ai pas parfaitement fouillé à l'intérieur tu as pas trouvé de corps ? bah non mais je crois que j'ai dû un peu tourner en haut d'accord bah je te laisse fouiller encore moi je vais aller à l'arrière du vaisseau pour l'extérieur je vois rien je suis un peu surpris ah j'ai pas fait là ici j'ai l'impression qu'à mon avis il est galère à moitié à passer les portes je pense que les corps on peut aller se gratter on va en trouver 7 ? ouais j'en ai trouvé 0 pour le moment et normalement il devrait y en avoir à l'extérieur mais je n'en vois pas alors est-ce que nous avons des gens ici ? ça m'étonne qu'on en trouve pas ah peut-être dans le quartier d'habitation essaye de trouver des quartiers d'habitation dans le starfarer je reviendrai merci bisous allez mais rentre ça passe là bordel ah non y'a rien là-dedans attends vire-toi de là on va se remettre droit bonsoir Strandbringer comment vas-tu ? c'est l'apérologie il y a rien là-dedans je pense que y'a pas de corps en vrai je pense que la mission elle est bugée il y a pas de corps ils ont pas pop ou un truc dans le genre parce que c'est pas possible en extérieur j'aurais dû déjà en trouver mais bon on va regarder quand même les quartiers d'habitation pour le principe ouais je suis en train de fouiller à l'intérieur ah y'a une autre partie extérieure que je vais fouiller une carcasse je reviens parce que tu vois par exemple pour ce genre de mission quand tu dois rechercher les corps ce que je fais c'est d'abord l'extérieur et ensuite l'intérieur pourquoi ? parce que les corps à l'extérieur tu en trouves toujours 2-3 et puis tu finalises avec l'intérieur et généralement les pilotes sont toujours projetés soit dans la carlingue de l'avant soit par les fenêtres donc normalement j'aurais dû les trouver et j'ai rien trouvé donc c'est déjà de base pas bon signe je suis en train de me cogner bas des liaises bien sûr c'est un corps que tu vas trouver c'est de mien je pense à un moment non t'inquiète pas je suis venu voir la licorne de l'espace je vois bien l'espace mais euh ah ouais la licorne tu l'as raté ah j'ai trouvé un passage secret allez passe bon je crois qu'elle est bugée pas trouver de corps comme ça c'est pas normal on aurait dû en trouver au moins toi tu aurais dû en trouver un dans le starfarer dans la pièce principale enfin dans le la partie principale je dois être dans les aérations c'est pas impossible c'est un calvaire bah écoute je te rejoins putain mais c'est pas vrai c'est un sketch j'arrive pas j'ai réussi à passer dans un sens merde je me suis cogné qu'est-ce qu'il m'arrive Franck au secours mais non t'inquiète pas j'arrive pas à mon... ah si c'est bon je suis passé ah faut bourrer en fait un peu ouais de temps en temps c'est un peu casse-bombe ouais on fait bourrer Franck oui je sais merde j'aurais jamais dû taper dans les mignonnettes comme ça attends bienvenue on va pas être chaud baby on va y arriver je passe je vais passer là on va y arriver allez c'est bon j'ai bien parce que ça fait quand t'as dit je vais passer t'entends le un peu hop là alors les quartiers non mais laisse tomber il y a pas de corps tu ressors ça sert à rien franck Jack nous donne envie de vomir ouais non mais je sais parce qu'il doit se cogner partout mais c'est normal en G roger c'est un peu relou moi encore ça va j'ai un peu l'habitude mais j'ai trouvé les chiottes vas-y évacue le le starfarer il y a pas de corps on peut allumer cette mission personne dans les toilettes j'aurais peut-être personne dans les toilettes ah oui ça je confirme que 7 corps on aurait dû au moins en trouver un j'ai trouvé les couchettes c'est déjà ça de gagner mais je confirme il y a personne franck depuis 7 mois j'ai jamais eu un seul corps sur les épaves dans l'espace ouais bah écoute je comprends pas c'est un peu dommage si ça bug en vrai c'est dommage parce que moi j'aimais bien fouiller les carcasses comme ça dans l'espace j'ai trouvé la cuisine la cuisine alors on me confirme que effectivement ça bug voilà tu vois et j'ai commande apparemment mais où est mon vaisseau mais putain où est mon vaisseau merde est-ce que t'as mis le frein à main oui oui bien sûr je viens de faire la cuisine avec ta clé anglaise au moins ça fonctionne ouais on va faire un mercenary je pense que un peu de piu piu ah bah si j'ai trouvé la sortie alors la deuxième blague vois-tu c'est que j'arrive pas à retrouver mon vaisseau bah t'as pas un indicateur techniquement oui mais je ne vois pas mon indicateur comme tu dis j'ai quand même réussi à ressortir du vaisseau de gens notez ça par contre je veux bien que tu m'aides à le chercher on peut pas le rater hein c'est blanc donc alors je vois Francky ouais alors quand on est arrivé on était à gauche du il est là c'est bon je l'ai trouvé il faut que tu pointes vers la planète je suis en train de regarder plus haut ah oui je le vois je suis hypé par les épaves de reclaimer ah c'est flippant les épaves de reclaimer c'est flippant 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 oh stylé hein et t'as vu il est grand quand même il reste et je te dis il y a plus grand encore beaucoup plus grand ouais mais après faut avoir un truc à l'échelle si t'es tout seul dans un grand vaisseau à un moment c'est la dépression quoi tu vois je suis d'accord mais n'oublie pas qu'après on pourra recruter un équipage de PNJ donc euh ce qui sera totalement faisable on pourra mettre mon véhicule de golf dedans ah bah oui 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 ça pose aucun problème ça pardon je passe ah c'est toi qui m'a poussé d'accord ok pas du tout je t'ai vu Jack mais non go up voilà et on remonte par contre le son du du déplaçage ultra rapide est de nouveau là y'a un bug de son hein attend parce que oui je me suis grouté c'est bon je suis vivant le jour où il fout un Xeno dedans on va vraiment filter alors tu sais ce qu'on va faire on va faire une mission de Piu Piu au moins ça c'est une valeur sûre tout à fait tu vois si on doit trouver des formes si on doit trouver des formes ah merde je me suis gouré putain ah oui bah tu te trompais de côté j'allais te le dire je te laissais faire pour que bah tu t'entraînes c'est aussi comme ça qu'on apprend tu vois bien sûr c'est quoi le plus fippant lugubre habité par des trucs qui veulent ta peau oui c'est vrai que Jack ça tu ne le sais pas mais ils ont prévu de mettre des Xeno en fait dans les épaves oui tu m'en avais parlé ouais comment t'expliquer que je suis pas vraiment chaud bah c'est surtout que s'ils apparaissent pas en plus oui mais d'ici là je pense que ça sera réglé ce genre de problème vois-tu ah tu m'as coupé carrément l'alimentation la dernière fois il y avait d'autres problèmes visiblement ils ont été résolus mais ils ont en ajouté d'autres c'est marrant ça comme démarche Jack ne coupe pas l'alimentation j'ai pas coupé l'alimentation c'est toi qui a coupé l'alimentation je peux faire ça ? oui allez je vais te faire faire une mission de mercenarii je peux pas couper l'alimentation t'es sûr ? bah non je peux essayer de le faire mais je pense pas alors par contre il va falloir que tu suives exactement tu vas faire F1 contract manager mercenarii et tu vas prendre a call to arm alors donc mercenarii mercenarii j'ai remove claim jumpers oui mais regarde normalement tu dois avoir protect sit trial wipe out protect sit clear out sit et normalement dans le lot tu dois avoir call to arm tu l'as pas ? je te la partage j'ai juste remove claim jumpers ah je peux pas te la partager bon alors je vais prendre la mission c'est pas grave tu l'auras quand même pour la mission je t'accompagne je vais te superviser alors tu es prêt ? je te la partage ok ? ah attends faut je sorte de là c'est chapeau point de tutu du tutu ? c'est ça c'est totalement ça tu me dis quand t'es ok je suis ok et voilà je te l'ai partagé tu me dis quand tu l'as j'ai rien à faire en fait contrat accepté voilà tu acceptes le contrat et puis on va aller sur zone et puis on va aller tuer des gens ok est-ce que tu veux les looter ? les looter ? euh oui on peut piquer les corps et prendre ce qu'il y a sur eux ils vont apparaître ou pas les corps ? ah oui ils vont apparaître oui mais je confirme qu'ils vont même nous tirer dessus oh le boucan ouais c'est fou ? ah attends parce que le gag c'est que moi voilà je l'ai enfin merci tu es prêt ? on va s'arracher il a pas abandonné l'ancienne mission d'investigation il a pas le bon marqueur du coup d'accord il faut que tu abandonnes la mission d'investigation en fait retourne dans le contract manager dans accepter d'accord c'est ça investigation voilà et une fois que tu as voilà et tu l'abandonnes en fait comme elle bug il vaut mieux abandonner et puis tu passes à autre chose quoi ça arrive ça arrive tu sais moi ça m'arrivait avec des bah ça y est mercenaries j'en ai plusieurs call to arm et bah voilà tu prends call to arm alors je vais t'expliquer à quoi sert le call to arm en gros quand on va tuer quelqu'un d'accord ? que ça soit un un mob au niveau terrestre ou on les tue pas Franck on les neutralise euh... oui si tu préfères le terme militaire oui on peut les neutraliser mais dis toi que neutraliser ça vaut du pognon voilà enfin l'universal dès le départ oui oui bah je sais que toi ça te parle le pognon mais voilà je... puis neutraliser aussi oui et puis neutraliser aussi alors attends parce que le gag euh... je cherche la mission parce que c'est bien beau de la chercher mais euh... je la vois pas mais... mais où est cette putain de mission ? processing à 115 bah ouais moi je veux bien d'accord oh quand ça veut pas ça veut pas hein salut Juliux comment vas-tu ? merci beaucoup pour le raid et bienvenue à tes viewers alors attends Jaco hein parce que je cherche on est bien sûr où elle est là ? je comprends pas pourquoi tu me l'acceptes ? tu me... tu me... tu me mets pas le tracker ? voilà 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 je l'ai le tracker je comprends pas des fois le tracker il déconne un p'tit coucou ça marche des gros bisous salut 18h23 je suis en découverte avec l'instructeur tu parles Arria ça me rappelle des bons souvenirs tu sais ouais ils sont jolis les effets de... de... de déplacement de quantum ? ouais et il faut savoir que sur certains vaisseaux alien ils sont très très beaux par exemple sur le banu je trouve qu'il est magnifique ça fait un petit halo vert et tout ils sont... c'est beau je trouve qu'il y a beaucoup de matière autour mais bon oui passons passons ne discutons pas ah je crois qu'on arrive sur site non ? oui on y est bientôt hein dans... 20 km mais je vais un peu bourré tu vois pas les objectifs quand je suis en mode vue cinéma tu vois oui c'est... ouais mais c'est mieux en première personne c'est ce que je te disais en fait ouais mais il y a plein de trucs qui s'allument partout on y comprend rien attends je vais éteindre ça oula bref tu prends ton temps t'inquiète pas salut ADN salut Pedro comment vas-tu ? vous allez bien ? oula putain j'aurais pas du vous lire ma faute mais à culpa je sais pas c'est vrai tu ne craches pas hein Franck hein ? non t'inquiète pas le problème c'est que le constellation ne se pilote pas comme le Mercury il est un peu plus lourd mais t'inquiète à moi un peu quand même Allez on va se poser Alors par contre je vais me poser Oui non mais c'est pas grave Je vais me poser un peu droit t'inquiète pas Alors par contre je vais me poser A l'arrière de la De la structure d'accord Je vais t'expliquer pourquoi parce que les tourelles sont actives Les tourelles sont actives d'accord C'est à dire qu'on va nous tirer dessus En gros Non t'inquiète pas Il faut pas que tu t'inquiètes Ca va bien se passer Voilà et nous on va se poser Ici Alors ne t'inquiète pas Non pas besoin Parce que justement nous on va se positionner Derrière et c'est un angle mort En fait elle pourra pas te flinguer Donc C'est pour ça que généralement quand je fais ce type de mission Je me mets à l'arrière Tu vois comme ça Elle détruit la pourrel c'est plus simple Il y a pas besoin en vrai Il y a vraiment pas besoin d'y aller Rassurez-vous Franck connait parfaitement le jeu Puis bon moi en stratégie militaire Voilà Voilà Allez C'est bon tu peux sortir C'est bon Alors attends elle est où ta passerelle Allez Non c'est pas là Allez hop Bien merci et toi Je vais bien Ca va rest focus Oui oui vous inquiétez pas Oula Euh Jack Oui Alors On est d'abord sur l'élévator Et ensuite tu l'enclenches Ah bah ils ont déjà fini le boulot En fait Vas-y Sors Regarde on est sur 4 sur 10 Vite Viens avec moi Il faut vraiment rejoindre Ouais 4 sur 10 Donc il reste encore 4 zig Moi j'ai des total neutralisé 0 Ah bon Elle va se mettre à jour Ne t'inquiète pas T'es où ? Ouais Alors par contre Je vais pas te mentir Prépare ton arme à feu au cas où Ouais elle est déjà sortie T'inquiète pas Ok Alors fais attention Parce que ne tire pas sur les gardes Ah comment je sais Ils sont en rouge En rouge c'est les méchants Ou c'est les gentils C'est les gentils Et tout ce qui est violet Regarde moi j'ai un tout petit pétaleur Moi aussi toi t'as gardé le gros feu C'est un carna C'est pas celui que j'utilise en règle générale Allez on y va Alors si c'est en rouge c'est un gentil en fait Oui Mais t'inquiète pas de toute façon D'accord c'est vraiment un jeu de communiste quoi Alors par contre évite de te faire tuer Parce que j'ai pas pris de maître peine Je vois que ça cavale Non ça c'est un mec en rouge On tire pas Alors attention parce qu'on peut se coller des balles Non non tire pas tire pas C'est peut-être un mec un garde Si tu veux je peux vérifier Oui il est en rouge Je le vois en noir moi Oui noir mais regarde si tu te rapproches il est en rouge Alors fais attention parce que les IA des fois Ils sont neuneux et des fois ils tirent comme des néviscines Les quoi ? Les IA Les mobs D'accord bah attends je vais suivre le mec là-bas Oui 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 Il va savoir où il va Oui oui Ah il est en rouge il a des morceaux en rouge Oui oui mais ça c'est Blackjack Security donc c'est à ArcCorp Salut Sneezy J'espère que tu vas bien Ah il y a un mec là Attends t'énerve pas Est-ce qu'il est méchant ? Oui voilà en rose c'est un méchant celui-là Pfff Euh rose aussi Et de 1 Alors j'en ai buté un Il y en a un autre qui a cavalé C'est les rouges ça Oui d'accord c'est les rouges Il y en a 3 rouges Fais attention hein Oh ça tire Ah il y a un garde qui a été tué Non non c'est un méchant Pourquoi on est remonté à 4 ? Oh il est là Oh attends je lui ai piqué son flingue Oh tu peux hein Il n'y a rien qui t'en empêche Oh bah allez c'est bien là Tu peux recharger ? J'ai des balles ou pas ? Qui es-tu toi ? Oui c'est bon j'ai des balles Alors Jack je vais avoir besoin d'un petit coup de main Ah t'es où ? Derrière toi Alors j'ai couché le mec par contre Et je pense qu'il n'est pas tout seul Alors fais gaffe parce que Comme je t'ai dit Des fois ils sont le nœud Des fois ils tirent comme des snipers Il y a des trucs médicaux là Oui oui pour le moment T'inquiète pas des trucs médicaux Il faut tuer les 3 mecs qui restent C'est bon j'en ai tué un là Oh bien joué Allez on poursuit Il est vachement bien le flingue que j'ai piqué là L'ascenseur ? Non c'est bon Personne ici ? Non personne ici on peut évacuer Par contre c'est les ascenseurs qu'il faut se méfier aussi Moi je n'en ai tué qu'un Je ne sais pas combien je dois en tuer Moi je suis toujours sur 4 sur 10 Mais bon on va être attentif quand même Alors attention parce que je ne sais pas où ils sont J'en vois un là bas Je crois Qui es-tu toi ? Non c'est un mec de chez AirCorp Alors je t'attends Je peux récupérer des trucs Mercury Glove Tu sais on loote à la fin Jack Pardon Prends des armes si tu veux Des munes mais il faut looter vraiment à la fin Je te cherche t'es où ? Ah t'es là Ah d'extérieur je suis là regarde Alors baisse la tête parce que des fois Je te dis quand tu en bouffes une Je te vois pas Qui es-tu toi ? Ah t'es là En vrai je vois pas ce que c'est ce mec là-bas Ouf Ah y'en a un C'est bon je l'ai eu Bien joué Oh il a rebougé Ouais y'en a un Il a un par là C'est un méchant celui-là Ah c'est les mêmes flingues Ils sont vachement bien leurs flingues J'ai bien fait de lui piquer Bah bien sûr Et là Ah y'en a un là C'est ça Tu mors C'était un méchant Tu vois incapacité Euh alors attends Est-ce que je Je vais ou pas ? Oui une seconde Fais gaffe y'en a un sur le côté Sur la droite Sur la droite ? Où ça ? Tu peux me donner ton timer s'il te plaît ? Euh mon timer c'est Time until death 1h29 D'accord Ça on a un peu de lat Attends je vais t'évacuer Voilà si je pouvais te looter par contre Il est où ton Ton mètre peine ? Euh bah il doit être quelque part dans ma poche Putain il est pas dans sa poche Putain tu l'as caché où ? Putain Euh attends je vais chercher du soin D'accord ? Ça marche Pat je veux bien que l'un d'entre vous intervienne pour soigner Jack Parce que j'ai pas pris de mètre peine Oui je sais j'aurais dû en prendre une Mais bon j'avais pas prévu de faire du mercenari Oui C'est très bizarre c'est que le mec qui m'a tiré dessus N'était pas tourné vers moi Ouais ça arrive Alors attends Jack tu sais quoi ? Je veux t'évacuer Et euh car les gardes vont nous shoot Ouais ouais t'inquiète J'ai compris le problème c'est que j'ai pas envie de me faire flinguer par le dernier branleau ce qui reste Tu flottes Jack ? Oui je vois je vois bien je flotte T'es en train de me traîner par les pieds c'est ça ? Euh je pourrais te dire oui Mais tu n'apprécierais pas la question Oh je me vois de l'intérieur Je vois ma colonne vertébrale Ah vu F4 pardon Ah bah oui je me vois en train de me faire traîner Techniquement tu flottes en fait Je flotte c'est ça Est-ce que je vous le mets dans l'ascenseur ? Vous pensez pouvoir le traiter dans l'ascenseur ou vous voulez que je vous le rapproche ? Attends Rédical ! Ah c'est en fait ça y est j'ai compris je crois qu'ils sont en train de péter la tourelle Je vous l'envoie Jack je te renvoie là haut Pas de soucis Ah génial je peux faire une vue panoramique Regardez Equipe médicale en soutien excellent Oui oui Je vais rester là me reposer un peu Je vais réfléchir à faire un petit peu de poids sur la situation Je vous l'ai mis dans l'ascenseur Pate et Freemana La grosse merde de Jack est allé dans l'ascenseur C'est pas gentil Le problème c'est qu'il en reste un Jaffar je suis coincé Tu fais le poids Par contre il m'en manque un et je sais pas où il est ce con Ah merci Freemana C'est un chef Franck a voulu de prendre des mélicites Ça y est j'ai tué normalement tu devrais recevoir les crédits Merci Merci beaucoup Faut que je fasse les mottes sans vous tirer dessus Oh qu'est-ce qu'il y a qui se passe ? Je suis allongé Non t'inquiète pas t'inquiète pas Ils vont te traiter Ah bah tu vois t'aurais attendu Hop j'avais de quoi te soigner Oh je crois qu'il Je me relève Et maintenant c'est la partie que j'aime Tu vois c'est on loot Ah ça y est je me suis relevé Merci Alors maintenant tu redescends D'accord t'inquiète pas les gardes vont pas te tirer dessus Surface level ou sub level ? Sub level Ok ça marche Alors j'ai pas vu celui qui m'a tiré dessus Alors le truc c'est que Il était sur le côté en fait Oui je l'ai vu Mais en fait il était tourné vers la rambarbe Ouais Et j'ai l'impression qu'il m'a tiré dessus Je le voyais sur le côté Mais il devait être en face de moi en fait Alors tu sais ce qu'on va faire pour la prochaine fois Au cas où Je vais quand même m'équiper de 2 mètres peine Donc là il n'y a plus personne à tuer c'est ça ? Je les ai tous tués C'est bon Ok Ça faisait un peu mercenaire Je les ai tous tués Non maintenant tu peux looter Tu peux récupérer les armes Les mûnes Non c'est l'autre juste à côté Qui t'a tiré dessus Mais c'était pas possible C'est un garde Non c'était pas un garde en fait Il ressemblait à un garde Mais non il avait pas du rouge sur lui Il ressemblait Plus ou moins mais non C'était où ? Je me suis fait abattre Là où je suis d'ailleurs Tout dit en passant Attends je te vois pas Franck Oui oui mais vas-y Tu peux rentrer tranquillou pilou Maintenant tout le monde C'est pacifié Tu peux rentrer Ils auraient dû faire des systèmes un peu plus net Pour repérer les méchants des gentils Bonne nuit marque des gros bisous En plus j'imagine si tu tires sur un garde Après les gardes passent en hostile Oui et là par contre ils te satellisent Et ça se trouve j'ai tiré dans un garde moi Non non t'as pas tiré dans un garde Parce que j'avais peur de tirer sur les gardes moi Alors tu peux fouiller les corps Tu peux fouiller les caisses Il y en a certaines qui sont faites pour ça C'est du loot en fait Ah bah tiens Allez je vais te faire un cadeau Viens voir Là où je suis Attends j'ai piqué un flingue à un des Oh tu vas trouver beaucoup mieux Fouille cette caisse Je peux pas c'est rouge Oui oui Mets toi accroupes-tons et fouille là Et quand t'auras fini de te servir tu me le dis Je peux pas Comment ça tu peux pas ? C'est marqué en rouge loot Ah si ça y est Ah tu m'as fait peur Inspecte Je fais quoi ? Eh bah regarde c'est des munitions C'est des armes C'est une tenue Tu prends ce que tu veux Je peux pas looter Le loot il est en rouge Comment ça le loot est en rouge ? Le loot est en rouge Ah tu veux dire tu peux pas prendre les objets ? Bah je peux rien En fait ça m'aille loot en rouge Je peux pas looter Ah bon ? Bon bah écoute Tu as vu la caisse à quoi elle ressemble ? Eh bah tu as des caisses qui sont similaires D'accord Bah tu peux te servir dedans D'accord Dedans tu as des munes Tu as des armes Alors moi je prends que les munes Je peux rien faire parce que moi j'ai rien foutu tu vois Non 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 ça marche pas comme ça D'accord Non pour le coup ça marche pas comme ça Ah bah c'est là où je me suis fait tuer les gens Alors n'hésite pas à prendre Ah oui en effet c'était un rose Putain j'ai cru que c'était un rouge Ah oui moi aussi tu m'as fait douter Et j'ai hésité à tirer Et en fait Quand j'ai vu que le mec a pivoté Et qu'il a commencé à te saucer J'ai fait ok ça marche Il n'a pas fini la quête lui Oui mais ça n'empêche pas de looter les corps On peut looter les corps aussi Toujours pratique C'est quoi ça ? Oula tu m'as l'air tendu mec En vrai il faut se détendre Ça sert à quelque chose de pas de prendre genre les fringues A part le fait qu'il soit tout nu et que c'est rigolo Euh le swag Moi je pique des fringues que je trouve swag Tu penses ? Ah j'ai pas eu ce problème là Moi j'ai été blessé et tout Alors je vais piquer l'armure L'armure c'est bien Alors ce que tu peux faire Je vais te montrer Tu veux quel gars ? Quelle armure ? Attends je suis en train de la prendre là Non 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 je vais te montrer un truc Quelle armure ? Euh l'armure du mec là D'accord bouge pas Non non ne le fais pas Ne fais pas Ne bouge plus Laisse moi faire Tu as déjà looté ce mec là derrière ? Oh mon dieu cet homme il s'arrête jamais Ouais mais finalement ça m'intéresse moins Ah d'accord Alors ce qu'on va faire J'arrive pas à prendre le pantalon ? T'as pas besoin ? Laisse moi faire Alors prends la boîte que t'as laissé traîner En douille Non 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 ça c'est un vieux D'accord alors viens Je vais le traîner jusqu'à mon vaisseau Ah on peut emmener les corps ? Oui C'est pour ça que le multitool est très pratique en fait Et du coup on peut peut-être revendre son corps pour le trafic d'organes Et des trucs comme ça Enfin là du coup il est peut-être un peu froid Bah en vrai s'il est toujours traité chaud ça le fait Oui on peut le maintenir au chaud De toute façon dans le jacuzzi On met la température à Ça le maintient au chaud Oui on pourrait effectivement Ah merci Du coup il faut que je vide des trucs Moi j'ai des trucs qui m'intéressent beaucoup là Mais non mais t'inquiète pas Par exemple l'armure elle te plaît là ? Oui l'armure elle me plaît Alors tu vas voir regarde Il est parti Oui c'est terminé Dans l'ascenseur Voilà je viens de prendre le corps Est-ce que tu as un autre corps qui t'intéresse ? Bah non non c'est celui-là que je veux moi C'est celui-ci Il y a une armure super stylée Alors ça marche Je vais te montrer Le risque c'est quand je fais une mission Est-ce que les gens vont pas se mettre à me tirer dessus Parce qu'ils vont voir que j'ai la tenue rose Non ils s'en foutent En fait ils font la différence Par contre un joueur te voit Par exemple moi tu passes devant moi Et je sais pas que c'est toi Je vais pas te mentir que je vais te saucer Bon après je ferai J'étais peut-être un peu con aussi De prendre une armure rose au départ Non 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 pas du tout Après on le sait Qui porte quoi C'est pas non plus problématique Ah oui Est-ce que Kiki chez moi Qui apparemment connait le jeu Il me dit en fait On peut pas mettre l'armure dans le backpack Parce qu'il y a pas assez de place On va l'emmener jusqu'au vaisseau T'as besoin que je coupe des trucs dehors ou pas ? Non il n'y a pas besoin dehors Il n'y a rien Alors par contre je vais te montrer Je vais te montrer un truc Qui est très 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 pratique Tu vas voir Ouais Oh il y a un truc en feu là non ? Où ça ? Là ici il y a un dessous qui est en feu Ah oui c'est euh Oui Je sais pas Ah merde J'ai fait tomber le corps Ici il est là Oui oui mais j'ai le corps Ne t'inquiète pas Je ne le perds pas J'ai une armure toute neuve Gratuite Elle est encore fraîche Ah bah là où y'on est Franck On est dans l'espace S'il n'y a pas d'atmosphère J'ai autant de dire qu'il est frais Il se fait moins inventer Alors qu'est-ce que t'en penses des missions de bunker ? Bah les missions de bunker c'est sympa Alors par contre la fois prochaine je prendrai quand même des mètres peines Mais j'avais pas prévu de faire des missions de bunker avec toi Et maintenant je vais te montrer comment on procède Non 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 lâche le Lâche le Oui tu peux Attends bouge pas Non parce que justement tu es obligé de le lâcher Alors Hop et moi maintenant il faut que je monte Sans tomber Voilà Vas-y Tu peux lancer l'ascenseur Attends Faut que je retrouve Ah oui c'est vers le bas Autant pour moi Vas-y Bonne nuit gavard Qu'il y a des gros bisous C'est bon Alors est-ce que le corps est avec nous ? Ou est-ce qu'il est passé à travers ? Il est passé à travers D'accord Non mais on va les chercher On va les chercher Alors la technique elle est assez simple Ouais ouais t'inquiète je vais t'envoyer le corps Je vais supposer que le mec est en dessous Donc je vais te renvoyer l'ascenseur Sérieux il y a un hangar derrière Et vous vous mettez à 3 sur un mini-ascenseur Oui mais le hangar qui est derrière c'est un peu casse-couille Il est grand il faut y accéder C'est un peu casse-bombe Là c'est pas si pénible que ça en vrai T'inquiète Keki Franck connait son affaire Surtout quand il s'agit de récupérer du matos gratuitement Oh oui alors quand il s'agit de matos C'est pas mon... Ah bah non Ah ça y est Normalement tu dois l'avoir dans l'ascenseur Est-ce que tu peux le tirer vers toi ? Ouais Oh attends vite Attends je le prends Ne t'inquiète pas C'est bon je l'ai Voilà tu le traînes vers toi C'est bon je l'ai Vas-y tu exirpe le de l'ascenseur Que je puisse monter Vas-y Je crois qu'il glisse Bah non non il faut pas qu'il glisse Il va y avoir les jambes coincées Il va être coupé en deux Ça va abîmer l'armure C'est bon Franck je le tiens Ok Alors maintenant je vais te montrer une technique toute simple Pour le vider D'accord Sans t'emmerder par passer par ton inventaire Mais juste l'inventaire local du vaisseau D'accord Ok Alors pose le Lâche le le pauvre bougre Tu vas te pencher D'accord Tu vas faire F Et tu vas faire loot Et là normalement tu peux Alors attention il faut procéder par étapes Tu ne prends pas l'undersuite Tu fais casque Tête Torse Jambes Et tu fais tous les petits détails Comme ça Ah non tu les mets dans le local Tu vas voir quand tu cliques sur loot Tu as l'inventaire qui s'ouvre Notamment celui du local Quand tu te penches sur le corps D'accord Et tu fais F Normalement il y a grab Equipe Drag Body Turnover Loot Ah tu peux pas loot Ah tu peux pas loot Je peux pas le mettre Le sortir comme ça Ah 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 Non tu peux pas J'ai une idée Drop Là tu vois ce que j'ai droppé ou pas Non Ah si il y a une caisse Effectivement Ah alors attends J'ai essayé une méthode Non je peux pas Ah bah si c'est bon Regarde Drop item C'est bon Ça y est j'ai trouvé En fait tu fais des cliques droit Tu les droppes D'accord Bah après il faudra que tu les mettes Toutes dans l'inventaire local Et puis après je vais me débarrasser du corps Les mettre peine avant la suite Oui Voilà Nickel Alors Regardez c'est quand même pas compliqué Je vais te laisser ranger ton bordel Avant de me débarrasser du corps Ah attends C'est un peu casse-couille le système de lutte je trouve Oui mais crois moi Tu peux avoir de la gratuité Et surtout qu'avec le nouveau système Tu peux vendre les armures que tu lootes Attends je le pousse parce que là Ouais c'est un peu le bordel Il gêne un peu là On va le mettre là On peut le balancer dehors Non je m'en occupe C'était un blond T'as bien fait de le tuer Franck J'ai pas fait exprès Attends comment je le Lâche lâche C'est bon je l'ai Voilà Vas-y c'est bon Je peux me débarrasser de lui Ouais Au revoir mec Ah il refuse de tomber C'est quoi ça Oxypène Tu dois juste cliquer sur local Attends tu dois juste cliquer sur local Je vais y arriver Use l'élévator Tu ne pouvais pas loot car Jack était déjà en loot dessus Ah D'accord donc il a fait la manip avant moi D'accord Allez on se débarrasse du corps Hop là Attends et tu cliques sur local Personnel à véhicule D'accord Oui non mais C'est là où je vais pouvoir glisser les trucs Tu pourras déposer justement Les différents éléments Dans le vaisseau Mais en vrai c'est parce que Moi je ne pouvais pas y accéder Parce que tu y étais déjà en fait Tu peux le faire une fois que tu y es Attends parce que du coup Il y a tout ça à récupérer Franck Ah oui mais ça je te laisse faire Parce que si je sais moi qui le fait Ah je vois que tu t'es équipé des armes et tout Putain Tu vas à la guerre Ah ouais moi j'ai tout pris moi Oh le boucher Ah putain ouais j'ai deux flingues et tout Excellent Attends mais j'arrive pas à looter mes caisses Comment ça t'arrives pas à looter tes caisses Bah tu grabes celle que tu veux Moi je peux le faire J'ai l'action Non j'arrive pas c'est pas la bonne qui prend Oula ça bug à moitié quand même Attends est-ce que tu veux que je les décale tes caisses Voilà je t'ai déplacé toutes tes caisses Tu peux maintenant looter tout ce qui traîne Voilà Tu dois grab et déplacer de ses mains un inventaire véhicule Oui non mais lui c'est ce qu'il va faire C'est ce qu'il va faire J'arrive pas elles sont bugées les caisses Attends toutes Il y a une qui brille et les autres qui brille plus Bah pourtant moi je les ai Bah oui mais ça bug à moitié Tu veux que j'essaye de les grab Voilà je l'ai prise Hop Bah oui je l'ai Regarde constellation et récit C'est bon je viens de prendre les mains Je vois que t'as pris une veste Tu vois en fait quand je survole une des caisses Ouais En fait celle qui est en surbrillance n'est pas celle sur lequel je pointe Alors attends Ah l'undersuite par contre je ne peux pas la prendre Inquisitor leg modifier Alors par contre Alors ce qu'on va faire c'est que à la limite pour que tu puisses prendre le loot Je vais la drop hit en fait Comme ça on n'est pas emmerdé Ouais bah t'emmerde pas Franck Moi j'avais pris ça parce que c'était marrant Mais si on y passe une heure ça va être chiant Euh c'est pour toi hein Oui non mais évidemment évidemment ça fait toujours plaisir quelque chose de voler et de gratuit tu vois Mais bon Attends parce que évidemment je suis mal positionné De toute façon je leur ai pillé des trucs Je leur ai piqué des oxypenes Des magazines pour mon flingue Et en plus j'aurais piqué des flingues T'as vu j'ai récupéré plein de flingues Franck Ah oui non non mais moi par exemple tu vois je vais être honnête avec toi Je prends que très rarement des armures Très rarement Je fais ma mission je prends les munes et je me casse Bien le SMG très très bonne idée Ah bah voilà Ah bah j'ai pris quoi ? Moi j'ai pas pris le bon moi c'est le vert que je voulais Qu'est ce qu'il y a là dedans ? Voilà Et il y a celle là mais celle là je peux pas la prendre Ah elle a bugué cette caisse Je comprends pas le Ah oui ça c'est le véhicule Bah attends je vais te mettre des oxypenes pour te remercier Je peux pas y accéder Donc en fait ils seront que pour toi Quand tu viendras dans le vaisseau c'est pour toi Ah d'accord bah je me les garde comme ça Bah l'oxypen en fait c'est pour l'oxygène Et détoxpen c'est quoi ? Détoxpen c'est un autre type de soin mais ça dépend de la blessure C'est comme les stéréopènes Enfin stéréopènes T'en as certaines Elles injectent de l'opium C'est pour soulager la douleur Donc ça te soulage en fait D'accord J'en ai laissé un peu dans la truc Par contre c'est cette caisse là du coup Non elle est bugué L'undersuite elle est bugué Par contre ce que je vais faire c'est ça regarde Je vais te déposer ici T'es caisse Parce que bah c'est ton armure Donc tiens Regarde door pit Oui mais regarde celle que je suis en train de poser Ouais dépose pas au dessus du Ouais dépose pas au dessus de la trappe Parce que j'ai l'impression que c'est ça Qui fait qu'on arrive pas à les récupérer Ah si attends on grab Voilà Après tu fais I C'est trop bizarre Je vois pas la caisse Comment ça se fait C'est ça Je vois qu'il a mis un t-shirt aussi Bah ça y est lui ça y est J'ai compris D'accord ok Ça y est tu as compris Alors je vais te laisser récupérer les autres caisses Je te les poserai ici D'accord C'est la souffrance Non en vrai une fois que tu as pris le coup En vrai il aurait fallu que tu passes par le système de loot C'est beaucoup plus simple Bah je les laisse dans ton vaisseau Je les récupérer dans mon vaisseau ou pas Non il faut que tu Quand on arrivera à Bargini Point Que tu les transfères de mon vaisseau Sur le local de la station Après c'est sûr C'est beaucoup d'informations que je te file Je vais pas te mentir C'est beaucoup 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 d'informations Mais une fois que tu auras compris Tu le feras naturellement Oh mon dieu tu as encore changé d'armure Bah oui c'est celle que je viens de piquer Mais pour le reste regarde T'as laissé ça traîner Attends J'avais piqué un pantalon aussi Je te le donne Attends Là voilà je te la pose là Vas-y tu peux la récupérer Ah ouais Ah impeccable Et je vais te déposer le reste de ton matériel ici Parce que tu m'en as laissé encore Donc Il y a ça Il y a ça Ah mais non il est pas terrible celui-là Et il y a ça Oui mais c'est pas grave on s'en fout Tu le mets dans l'inventaire tiens voilà Non mais je préfère celle que j'ai récupérée là L'armure avec le petit truc rose Par contre si je me mette la balade en vincelle J'ai vraiment me carré dessus en fait Non non T'inquiète ils font la différence Ah bon ? Parce que moi je la fais pas Non si t'inquiète Si 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 On fait toujours la différence Combien on parait qu'il y a des mets de peine sur la suite Ah euh Sur l'undersuite Le problème c'est que va savoir s'il y avait des mets de peine Je pourrais pas te dire Par contre j'avais un backpack à un moment Oui Je pouvais mettre mes deux flingues Et je sais pas où tu les as mis Alors est-ce que tu les as pas mis dans l'inventaire local du vaisseau Est-ce que je l'ai pas jeté quelque part tu vois Tu veux que je vérifie à l'extérieur ? Ça me prend deux minutes hein Ouais ouais je vais bien Je vais y jeter un coup d'oeil Il était sur ce truc là Non j'avais un moment j'avais un Ouais je te dis j'avais un backpack Ça se trouve c'est là dedans Ah bah il Ouais j'ai froid tu m'étonnes Alors qu'est-ce que je vois Je vais mettre l'inventaire du vaisseau à une station Car si le vaisseau pète tu vas les perdre Je vois qu'il y a un corps D'accord Alors par contre je vais pas te mentir Que moi je suis en train de me geler les miches Donc je regarde vite fait Et si je vois rien je remonte Parce qu'il fait moins 20 Donc comment dire Tout ça c'est du gratuit Ah oui Après je vais pas te mentir Tout ce que tu peux looter D'accord c'est gratuit Moi par exemple à une époque Avant qu'il y ait le stand de café Tu sais ce que je faisais J'allais dans le kiosque Et en fait derrière tu pouvais piquer les boissons Et du coup je buvais gratos J'ai piqué la totalité des fringues mon franck Ah bah voilà Alors elle est pas belle la vie Ah bah là la vie est fantastique Et on applaudit monsieur Jackplay Qui vient de looter son premier mob Sur sa citizen Par contre j'ai perdu mon sac C'est pas grave un sac ça se rachète C'est pas grave J'aurais pu accrocher du coup mais Attends C'est quoi ça ? Peut-être que en ayant Alors le truc c'est que c'est pareil Je pense que tu as dû faire glisser déposer ton armure D'accord Et ça fait bugger le backpack En fait il faut que tu enlèves d'abord le backpack Et ensuite l'armure En fait il faut que tu procèdes par étapes Il faut que ça soit logique Alors bien sûr c'est bugger Plus tard ça sera plus le cas Donc c'est pour ça Oui mais il est où mon backpack là ? Du coup il a disparu D'accord est-ce que tu peux remettre ton armure s'il te plaît ? Euh ouais Ton armure rose Ok Enfin elle est pas rose Elle est aubergine Ouais voilà c'est fait Ouais est-ce que ton backpack est revenu ? Non Bizarre Bon Bah écoute Il doit backpacker avec les corps du vaisseau Fais voir Oh putain cette gueule que t'as Attends regarde Je l'aurai piqué ça aussi Alors super flingue Attends du coup je peux mettre une arme de poing ici Oui il t'a pris une SMG Excellent Et bah je te laisse t'équiper écoute Félicitations Et bah tu vois Et j'ai deux pétards Ils sont dans ton vaisseau Alors attends du coup je vais les mettre ici Je peux pas les mettre dans mon backpack Ça rentre pas en fait Bah c'est pas grave Un backpack on t'en rachètera un Je sais où on peut en acheter sur la station Ah bah parce que je te connais toi Tu vas me les piquer ces trucs là Je peux pas te les piquer Ah bah oui du coup mon backpack il a disparu Bah on va t'en racheter un autre T'inquiète pas Mais ça sera Il y avait des trucs dedans moi C'est pas ce truc là ? Je te laisse regarder Moi je décolle Oh je suis sûr que c'est ça C'est ce truc là En fait il est là Il est bugué ici Non c'est l'undersuite La caisse Non il y a écrit undersuite dessus Bah je vois rien moi Je vois pas ce que c'est Si c'est la caisse couleur olive C'est une undersuite En 80 hein Godkus On voit ton backpack à droite Ah ils t'ont dit où il était ? Ouais Kiki m'a dit qu'il y avait mon backpack à droite Ah bon bah parfait Ah oui quand même Ah bah oui Je dis pas non plus que je suis près du pot de chrysanthème Ah oui backpack exact Et bah voilà Et bah tu le grab et tu le loot Bah pourquoi il s'est pas mis dans mon dos tout à l'heure C'est quand même exagéré une antiquité quand même Attends pourquoi il se met pas comme tout à l'heure Ça remplace l'armure ? Non c'est un truc de fou Backpack, archange Ou ça va peut-être pas sur cette armure Oh putain ça se trouve c'est ça Non c'est parce que t'as mis le flingue Donc il faut que t'enlèves le flingue Tu mettes le backpack Et ensuite c'est pour ça 10 ans de moins je me sens déjà vieux Ah mec Non je crois qu'en fait sur l'armure que j'ai piquée On peut pas mettre le backpack Ah si sur toutes les armures Tu peux Bah écoute Même sur une armure légère Moi ce que je porte c'est du léger Et j'ai un gros backpack Non non je te dis j'ai pas En fait tu vois regarde Quand tu mets une armure Et que t'as le backpack d'accord Ouais Quand tu commences à glisser le backpack T'as un petit rond Qui t'indique à l'endroit où tu peux le placer Et bah là j'ai pas le rond Si je glisse Le rond n'apparaît pas Ouais mais ça Je vais mettre ça sur le compte d'un bug Parce que en vrai Même moi je mets des Vous voyez la différence Là je peux mettre le backpack ici Ouais Et du coup là Je peux mettre tous les flingues Sur les côtés Oh là putain j'ai l'air d'inter... Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais remets Oh non c'est tombé par terre Alors vas-y je te laisse Récupérer le temps que je réduise la vitesse Peut-être le torse est trop petit pour le sac Tu crois ? Pourtant avec du léger Moi j'ai mis un gros backpack Donc Je pense pas Je pense que c'est un bug Mais bon Après j'ai peut-être tort Peut-être j'ai tort Après si l'armure te plaît C'est le plus important Tu t'équipes Et puis Bah si tu veux la fois prochaine Ah Keki me dit Tu as raison Les sacs à dos ont une taille Ce qui veut dire que la La suite que j'ai piquée là En fait Je peux probablement pas mettre Le backpack dessus Ah bon Et bah tu vois Je me coucherai moins con C'est pas de système d'accroche Tu vois ce que je veux dire Ouais mais comme je mets le même Celui que j'utilise C'est pas une espèce de backpack 4x4 Donc je peux le mettre Avec n'importe quelle armure Donc du coup effectivement Moi tu sais C'était vraiment pour le plaisir De faire des trucs Ouais mais tu vois En vrai On ira La fois prochaine Si tu veux On fait du bunker Comme ça tu pourras looter On refera une investigation Parce que c'est sympa Ah bah regardez Regardez le look de Terminator que j'ai Ah Alors cette satisfaction J'ai l'impression J'ai l'impression Vous savez dans Tu as Hall Ah Oui dans Hot Fuzz Le passage où le héros Il a récupéré tout un tas de flingues Après la saisie Et qu'il va attaquer la ville Il a tous les flingues dans le dos Viens voir Franck Je suis trop beau Je peux pas Je suis en train de piloter Mais non mais Tu laisses tout partir Et puis tu viens me voir T'es où ? T'as qu'à passer devant moi Tu peux Cet homme est fou Et bah avec Double flingue mon gars Oh putain Je pense à mettre des mules Quand même J'ai des mules Tu as Hall Medium Medium Heavy D'accord Ah d'accord Bah en fait Oui on est en train de me confirmer Qu'effectivement il y a des tailles Je savais pas Ouais C'est ce que me met Kelly En fait si t'as une taille petite Ça va sur toutes les armures Un moyen Ça ne va pas sur les petites armures Et en même temps Ça ne va pas sur les moyennes Ouais mais il y en a un Il y en a qui sont Hall C'est une petite Ouais ou c'est un sac petit Tu vois Et qui va sur tout Ouais ouais Mais il y en a certains C'est Hall Donc forcément Bah comme j'utilise le même Et que je suppose Que c'est le backpack Un peu 4x4 Bah ça va tout le temps Donc C'est peut-être pour ça Parce qu'en fait Je prends toujours les Macflex Parce qu'ils sont gros Donc c'est pour ça On va dire on va voir Youtube Youtube cherche le bolars Enfin on a fait réussir Et complaire quelque chose Ça fait plaisir A la prochaine Youtube Et si tu veux La semaine prochaine Je te fais faire Alors En priant bien sûr Qu'on puisse faire Enfin une mission d'investigation Et on peut faire du bunker En plus c'est vrai Maintenant que j'ai mes flingues C'est bien là Ah bah là T'es équipé Donc c'est bien Par contre il te faut Ouais Souffrance qui pose une question Chez moi Salut salut Le jeu bug moins Depuis le dernier patch Oui Parce qu'il y a une version FR Alors pas de version FR pour l'instant Est-ce qu'il y a une version La fin de la soif Oui Oui La fin de la soif Survie Je crois pas De quoi pour la fin de la soif En fait tu te rends compte Que quand il fait très chaud Ton personnage a vraiment soif Alors par contre Je m'étais acheté Une petite bouteille de soda Avant de partir tout à l'heure A mon avis Elle est restée à la station Je suis à 17% de la soif Parce qu'il n'y a pas un moment Où je vais avoir Une espèce de conséquence Style d'essai tu vois Oui tu vas mourir Mais on va te faire boire Et puis j'ai des flingues Si l'espèce de pomme Reforguer de l'eau Ça va chier Non t'inquiète pas Après Tu veux de l'eau de l'eau Ou tu veux Enfin moi je prends toujours Une boisson de pips Ouais mais Kelly T'inquiète pas Je reviendrai sur le jeu Hors freefly Et je pense qu'on aura Moins de soucis Notamment de lag Mais en fait C'est le temps aussi Qu'il charge pas mal de choses Et surtout qu'il découvre aussi Parce que bon Ça fait beaucoup de données Que je lui donne Donc il faut lui laisser Le temps de l'apprentissage aussi Ouais La fin et la soif Dans un jeu C'est le début d'un survival Oui Ah bah après Il y aura les besoins aussi A traiter On est posé Tu peux évacuer Ou tu peux le Déposer ton loot aussi Bah attends Moi moi tout est dans le vaisseau là Oui Moi je peux pas tout transporter là Ah oui Non mais après Tu peux le mettre Dans le local de la station Attends Dans le local de la station Si tu fais Tu vas voir Tu vas voir que tu as L'inventaire du vaisseau Et à droite Tu as l'inventaire Justement de Un parking point Voilà De bargini point Il faudra aller aux toilettes Se laver Attention à la drogue Etc Ça va être poussé Très poussé Ça va être très poussé Moi je suis très impatient De ce genre de choses Je peux glisser du véhicule Au local Exactement Et du coup Ça t'appartient C'est dans ton local A toile Ça marche pas Ah bon Non je peux pas glisser D'un onglet à l'autre Quelqu'un peut l'aider Sur sa chatroom Il faut franchement Un gros mois Pour commencer à connaître Star Citizen Ok Bon je verrai J'ai Franck qui m'aide Franck qui connait bien le jeu Après toi Ce que je te recommande Si par exemple Tu as un peu de temps Dans la semaine Admettons D'accord Si tu veux qu'on Qu'on fasse mumu Sur Star Citizen La semaine prochaine Et bien à ce moment là Fais toi un peu de délivrerie Tu en fais une ou deux Voilà Ça t'apprend A piloter correctement A te poser sur un pad Comme ça tu vas faire Tout un tas de De Danry Oui merci Hadass C'est la vie Après 30 ans C'est de la merde Surtout aller aux toilettes En plein milieu de la nuit Alors Cote cul Je sais pas C'est ce qui te pique ce soir Mais je n'ai pas ce problème là A cet âge là Je te promets J'ai d'autres soucis Mais pas celui-ci J'ai récupéré De ce que mon père avait Le coeur Ah donc Jack a l'intention De continuer à jouer Du coup Bah tu aimes ou pas Jack Faut que je le pousse Un petit peu plus loin C'est vrai qu'on a fait des trucs Bon on a fait des trucs marrants Mais faut que je teste Un petit peu plus en profondeur aussi Tu vois Après tu sais Si on avance dans les missions De mercenaries On pourrait faire celles Qui sont au dessus Et elles sont un peu plus tendues Là par contre Par contre ils sont un peu plus tendes C'est bon on peut descendre ? Ouais c'est bon J'ai tout mis dans le local Donc à la station j'ai tout D'accord Ah bah tu vois Nickel Alors Call to Arm Il me met Total Criminal Naturalized 2 Oui Du coup j'ai fini Tu as tué deux mecs On peut du soda Oui oui t'inquiète Du coup la mission elle est accomplie ou pas ? Ah oui bien sûr Et on a tous les deux gagné Alors on n'a pas gagné 15 000 à UEC On a partagé les gains Donc on a gagné chacun 7 500 Comment ça partager les gains Moi je suis pas d'accord Bah si puisqu'on l'a partagé la mission Attends j'ai fait le plus dur Oui Non pas douter Évidemment Je t'avertis de la menace T'arrives T'as plus qu'à nettoyer J'ai fait la paix encore Bonne nuit Rifi Attends bouge pas Mais ne me pousse pas Ne me pousse pas Espèce de punk Ah c'est nous de la jouer avec leur lumière C'est énervant Vivement l'attaque d'horizon En 3.17.2 Ah c'est autre chose Ça aussi Ah si t'es gentil Je te fais faire un tour Ah ben non L'Invictus Ça sera terminé Eh ben Qu'est-ce que je pourrais te faire faire Bah tu visiteras New Babbage Est-ce que tu veux qu'on aille se saouler A New Babbage Se saouler ? Oui On peut aller au bar C'est de l'argent ça Non les boissons ça coûte rien En vrai ce que tu viens de gagner Vraiment t'es tranquille Alors tu t'achèteras pas un vaisseau Je préférerais être honnête avec toi Il faut un peu farmer On pourra construire Ah alors ça c'est un gameplay qui sera implémenté Soon soon Plus tard D'accord Allez viens je vais te montrer où tu peux te Alors est-ce que tu veux de l'eau vraiment Ou tu veux faire comme moi C'est à dire un petit peu à la rachouille Je vais aller choper un soda Un petit snack là vite fait Et bah je vais te montrer Alors tu vas m'enlever ton casque Donc tu peux passer par l'inventaire Ouais c'est mieux par l'inventaire Oui oui c'est beaucoup plus simple Alors on se regarde on voit mon beau visage Je vois que tu manges encore des burritos Freeman je t'ai vu Freeman il arrête pas de bouffer Mais je sais pas il arrête pas de bouffer des burritos Quand il aura fini d'avoir la chiasse Allez viens par là je vais te montrer Est-ce que tu vois les boissons qui sont Il m'a quand même sauvé la vie En tout cas merci pour Jack les enfants Il m'a abandonné sur un ascenseur comme une vieille merde Je ne t'ai pas abandonné comme une vieille merde Non je n'avais pas prévu Et je te promets Tu sais ce qu'on va faire la fois prochaine Je te propose un truc Je prends l'ambulance On fait du mercenariat On fait du delivery On fera ce que tu voudras Et dès qu'on a L'ambulance carrément J'ai confiance en mon skill Mais non mais au delà de ça Si on a Un service médical en cours Et ben On ira sauver le mec Qu'est-ce que tu en penses Viens ici là regarde La pips Je clignote je clignote Là la pips Voilà et tu fais Quick buy Et une fois que tu auras la canette dans la main Tu fais clic gauche Tu y restes appuyé Voilà tu restes appuyé sur le clic gauche Ouais c'est en cours Petite pièce s'il vous plaît Faire la manche dans les plus belles cités de l'univers Alors tu bois ? Bah ouais mais ça continue de clignoter Oui oui mais c'est normal 14% Tu vas devoir t'en taper une deuxième Je suis à 13 Ça diminue Je reprends une autre Je te vois tu es en train de boire Non mais ça va très bien moi Chacun vit son âge comme il le sent N'empêche l'émission paye bien Minimum un mois de salaire en une fois Oui Coucou à la bonne heure Comment vas-tu ? Vas-y prends-en une autre s'il faut Oh Freeman Obligé d'être à poil Regarde On peut faire mieux Freeman Ah ça y est ça remonte 64% J'en reprends une petite dernière Putain il est en train de vider tout le stock Tu l'as emmené voir le bengal une chose à la fois Déjà je lui ai donné beaucoup d'éléments Ça fait beaucoup pour Jack Même moi La première fois quand on m'a abreuvé Moi habituellement je suis plutôt quelqu'un de lent Ah non non mais Jack C'est pas une question d'être lent Moi c'est pareil Et quand Fred m'a initié à Star Citizen Qui m'a donné toutes les infos J'étais là je fais Oh putain C'est Il a vu Horizon ? Non Mais on lui fera visiter Horizon On lui fera visiter New Babbage On lui fera visiter leur ville On va lui faire visiter les enfants J'ai joué une fois Keki à Star Citizen Il y a longtemps Il y a combien ? Il y a genre 3-4 mois Plus que ça ? Oui bien bon ouais On avait fait la dernière free fly En fait Franck voulait montrer Mais on a eu pas mal de bugs Et on a eu pas mal de trous du cul aussi 40 ans c'est Et dès qu'on essaie de faire un truc Qu'on se faisait tirer dessus 40 ans C'est le meilleur âge A mon sens Et 50 c'est encore mieux Bah c'est bon Et j'ai récupéré plein de stuff J'ai fait visiter le Javelin C'est pour te remercier Non j'en ai Mais je te remercie En fait tu sais comme je fais Il y a pas la même saveur Il a été volé celui-là Tu peux pas me le donner en fait Parce que tu vas le poser Et je vais pas pouvoir le récupérer D'accord Eh hein T'as vu ça regarde Regarde derrière moi Regarde cet équipement J'avoue que Comment dire On te voit de loin quand même Ah bah on s'est refait là Franck Et par contre Il faut qu'on les refasse Ces missions là J'aime bien récupérer des trucs gratuits Et là regarde Tu peux manger aussi des hot dogs Si tu veux Ou comme Freeman Tu peux manger Alors est-ce qu'il y a des burritos Ah non il n'y a pas de burrito Ici il faut pas Il faudrait qu'on aille dans la partie food Et si t'es gentil On va pas devenir énorme A bouffer des hot dogs Et à boire des sodas Là aussi l'alimentation Sera prise en compte plus tard C'est à dire que par exemple Quand tu regardes les stats de tes produits Tu en as certains qui sont hyperboliques D'autres qui donnent trop de graisse Etc etc Moi par exemple Je me force à manger que de la protéine Ou des légumes Une sorte de hipster Ou quelque chose comme ça Disons que ça va Au moins il a une alimentation saine À base de hot dogs Alors je vais pas te mentir Qu'à un moment donné Freeman devra le faire Parce que sinon Son corps il va le ressentir Par exemple il sera plus lent Son personnage va s'essouffler Ah bah là je pense que Freeman il a quand même moyen De choper un ou deux kilos en plus Ça se verra pas Oh bah bravo Freeman S'il vient d'acheter un vieux en haut là Bah oui Eh bah Eh bah tant pis Allez hop Ah merde ça marche pas Attends il faut que je retrouve le fuck Il est où C'est rude Ouais mais attends parce que Il faut quand même Aller retrouver Ah emote Il faut que je trouve la page Oh Ça c'est bien ça Ah mais je me vois pas faire les emotes en fait Non mais tu fais f4 En vrai c'est pas grave Tu fais f4 Ouais mais quand je fais f4 Ça interrompt le truc Oui bah regarde Et bon comme vous pouvez le constater Je le vis bien Tu es lent Star Citizen Mais en fait Star Citizen il est pas fait pour les gens Qui sont speed Il est pas fait pour ça Alors je vais te montrer comment moi je déco Généralement je sais que c'est tordu Mais je me mets toujours devant la baie Parce que je trouve que les vues A travers les stations Sont toujours superbes On a pas le soleil C'est dommage mais j'aime bien Ça me détend Tu es où ? Ah t'es là D'accord Tu peux t'asseoir aussi hein Regarde On peut poser nos fesses Hop là Oh tu fais chier Abandonner La prochaine fois je te laisse crever Comme une vieille merde C'est ce que t'as fait Heureusement qu'ils étaient là pour m'aider Mais pas du tout Après quand je suis toujours en train de tenir Une canette invisible C'est pas grave T'inquiète pas Bon en tout cas Jack on va s'arrêter là dessus Parce qu'il est bientôt 3h Et que tu vas prendre un tir stratifié Moi aussi Je vais le regretter demain Quand le réveil va sonner Enfin non tout à l'heure à 8h Ouais moi aussi Je sens que ça va piquer Parce que moi j'ai maigri Mais ils vont me réveiller tu vois En tout cas merci beaucoup pour la soirée On voit Pat passer en vol Coucou Pat Et merci Jack pour la soirée La semaine prochaine Priman et Razlan Merci beaucoup Merci beaucoup Parce qu'ils nous ont quand même accordé du temps Donc c'est très gentil Ouais Voilà Et on remettra ça la semaine prochaine D'ailleurs sur Star Citizen Puisqu'on sera pas sur The Forest Donc effacez le planning Que vous avez à l'esprit pour les opossums On repartira dessus Et monsieur Jackplay va continuer de looter Comme un gros rat C'est ça Je vais continuer de me stuffer gratuitement Parce que c'est gratuit Et bah écoutez Des gros bisous à tous Ciao les canards Bonne nuit les gens